Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue, bonsoir tout le monde, très heureux de vous retrouver, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, ça y est, nous y sommes, on y est, la soirée électorale de ce premier tour de l'élection présidentielle commence, incroyable, bonjour à vous, soyez les bienvenus, j'espère que ça roule pour vous, vous êtes vachement nombreux, ça fait plaisir, bienvenue, 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 alors qu'est-ce qui va se passer ce soir les petits amis ? On va suivre ensemble les résultats de l'élection présidentielle, les estimations des instituts de sondage du premier tour seront disponibles à 20h, j'ai les droits de diffusion de BFM TV qui me les a cédés, donc on va avoir le reveal à 20h avec les images de BFM, et ensuite on va suivre avec les images de BFM aussi les réactions des candidats pour le second tour, voilà quoi, c'est à peu près ça le projet, hop 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 hop, attendez, je vais augmenter, voilà, je vais augmenter un peu le son dans mon casque, c'est parfait, bienvenue à toutes et à tous, À 19h il y a la finale de la Zilane, évidemment la Zilane, ce soir incroyable, j'espère que vous avez kiffé la Zilane tout le week-end, c'était incroyable, les demi-finales étaient splendides Merci Magot, merci, merci pour vos subs et vos resub, merci pour vos prime, bienvenue à vous, est-ce que vous allez bien ? C'est ce soir que Jean-Massier est élu président, pas ce soir encore, plus tard, plus tard, plus tard, bof, non, pas trop, non, non, ah bon d'accord, PLS, ah oui carrément, Le stress, ah, la tension est à son comble, la France est dans l'expectative, quels vont être les résultats ce soir, vont-ils faire mentir les sondages ? Et les pronostics ? Bonsoir tout le monde, je stresse tant Eh ben écoutez, on verra bien, on verra bien, d'abord attendez, on va faire un petit sondage Qui qui c'est qui est allé voter ? Alors attendez Voilà, hop, petit sondage dans le chat, tac, vous votez, vous me dites, à voter, à pas voter Alors qu'il est, dites-moi un petit peu, où est-ce que vous en êtes ? Hop, 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 hop T'as le droit de parler des résultats déjà tombés outre-mer ? Pas des résultats, des estimations de... Taux d'abstention Oui, 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 oui C'est la seule chose que j'ai le droit On est toujours en période de réserve, jusqu'à 20h, encore 2h de période de réserve Et après j'aurai le droit de vous parler de politique On va parler de plein de choses, on a quand même le temps de parler de beaucoup de choses Hop, ça je le mets là Tac, tac, boum, boum Hop, super Super, super Je remercie du fond du cœur la communauté sur le Discord Kylian Chafaud et surtout Vraël Qui m'ont préparé un petit Google Doc avec les scores pour ce soir Sachant que ce qui va m'intéresser particulièrement pour les analystes Ça va être le nombre de bulletins dans les urnes En plus des pourcentages, les pourcentages c'est important Parce que c'est ça qui permet ou pas de se qualifier pour le second tour de l'élection présidentielle Mais moi ce qui m'intéresse c'est aussi d'avoir le nombre de bulletins Je vous rappelle que comment ça fonctionne C'est qu'à 20h nous aurons pas les résultats de l'élection présidentielle Nous aurons les résultats des sondages sortis des urnes, comme on dit Avec des instituts de sondage qui posent des questions à l'extérieur des bureaux de vote A des électeurs en demandant pour qui avez-vous voté Et ces sondages sont généralement très fiables Donc ça nous permet d'avoir le résultat Mais le résultat dit officiel Ils sont rendus par le ministère de l'Intérieur Donc via les préfectures etc Je vous réexpliquerai si vous voulez Et ils sont certifiés par le conseil constitutionnel Qui les promulgue officiellement Plus tard dans la soirée ou dans la nuit 88% de vous avez voté Ok d'accord, c'est noté Merci beaucoup Et big up à toutes les personnes qui vont faire le dépouillement aussi Big up les assesseurs, les assesseuses etc Et donc du coup Nous on va quand même essayer de faire des calculs à la louche Pour savoir quel sont le nombre de bulletins dans les urnes Et pour ça il suffit de prendre le taux de participation De regarder les pourcentages par candidat De faire des calculs savants Et ça nous permet d'estimer à la louche Combien de millions de bulletins il y a par candidat Ce qui permet d'avoir une analyse politique un peu plus fine C'est pas sorti des urnes c'est une estimation dans les bureaux de vote test Oui sur les, oui oui, oui tu as raison Oui mais je crois que les deux méthodes sont utilisées Mais oui oui t'as aussi les bureaux de vote test Ou en cours de dépouillement Au fur et à mesure du dépouillement Il y a des gens qui envoient des textos Pour dire où est-ce qu'on en est Sachant que je vous le rappelle Les bureaux de vote ferment à 18h en France Sauf dans les grandes villes Où la fermeture est à 20h Raison pour laquelle la période de réserve s'arrête à 20h pile Le but de la période de réserve c'est d'éviter d'influencer Par des sondages ou des trucs de propagande Propagande étant pas un mot Étant pas un mot 19h, 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 pardon Étant pas un mot péjoratif dans ma bouche La propagande en droit français La propagande c'est le fait de C'est tout ce que mettent en place les candidats et leurs équipes Et leurs militants pour appeler à voter Pour le candidat Alors comme ça ça oublie sa carte d'identité Oui Évidemment J'arrive comme une fleur dans mon bureau de vote En plus je suis encore inscrit dans mon ancien bureau Enfin bon peu importe J'arrive comme une fleur dans mon bureau de vote Et la cesseuse me demande ma carte d'identité J'ouvre mon portefeuille J'ai pas ma carte d'identité Je me suis dit putain pourquoi Pourquoi elle est pas dans mon portefeuille Elle est toujours dans mon portefeuille Qui sait que c'est connerie Et en fait je me suis souvenu Que je l'ai oublié à Webédia C'est ma carte d'identité à Webédia Parce que Parce que je l'ai donné pour rentrer dans le bâtiment Et j'ai oublié de leur demander en ressortant Comme à chaque fois Du coup je l'avais pas dans mon portable Parce que j'avais été invité J'avais été invité Dans l'émission de le stream Le lunchplay Pour parler du premier tour Et voilà Heureusement j'avais Alors j'avais pas non plus Ma licence de pilote D'avion de chasse Parce que je l'ai oublié Dans la boîte à gants De mon avion de chasse Quand je l'ai garé la dernière fois Mais il me restait mon permis de conduire Du coup c'est bon Du coup j'ai sorti mon permis de conduire Alors que je conduis jamais Et donc Et donc voilà Donc je suis allé voter Et Et à la fin Trop drôle La cesseuse Qui me fait signer Le petit autographe là C'est la maman de mon meilleur pote Ça me fait trop plaisir de la voir Ça fait mille ans Que je l'ai pas vue A cause du confinement Tout ça machin Du coup elle était là Elle faisait signer les gens Et tout Elle me voit arriver Avec un grand sourire Elle me fait On a fait un selfie Mandatory évidemment C'était trop mignon Donc elle faisait De la cessage C'est cool Et elle demande quand même Le permis Ah oui non mais Elle s'occupait pas Des pièces d'identité Elle s'occupait De faire signer le bordereau A la fin Je vais aider au dépouillement Ce soir C'est grâce à toi Que je me suis intéressé A la vie politique Alors merci Ah bah c'est cool Bah non mais merci à toi Bravo Bravo aux dépouilleurs Aux dépouilleuses Aux assesseurs Aux assesseuses Tout ça GG C'est cool Bon et il y avait du monde Dans vos bureaux de vote Moi il y avait Il y avait raisonnablement Du monde J'ai voté en début d'après Il y a toujours eu Tout ça A midi Il y avait 25% De participation Donc presque 75% D'abstinence Donc un peu moins De participation A midi Par rapport A 2017 Et 2012 Où les chiffres Etait très proche Il y avait 28% D'abstention 28% De participation Et là A 17h On est à 65% Le pire c'est au delà de 17h Non il y a plein de gens Qui vont voter en fin d'après Pour tout un tas de raisons Ça les regarde Comment analyser finalement Ce taux d'abstinence Quelle est la part Du facteur météorologique Finalement tout de suite Une réaction de notre Politologue Jean Macier Bonsoir Comment est-ce qu'on peut analyser Voilà quel est le rôle Du soleil finalement Dans cette participation Au vote Écoutez je crois Qu'on peut dire Que certains électeurs Ont peut-être été séduits Par les terrasses des cafés Et ont donc repoussé Leur vote à plus tard Dans la journée On peut observer Plusieurs types De comportements de vote Des gens qui vont voter Tôt le matin En se disant C'est bon c'est fait J'ai autre chose à foutre De ma journée Et les autres Qui ont attendu le début Des quart de finale De la ZILAN Pour savoir pour qui Ils souhaitaient voter Voilà C'est sympa Les périodes de réserve On fait des commentaires Politiques Sans avoir le droit De parler de politique Pronostic ZILAN Ah non je me garderai bien De faire un pronostic Pour la ZILAN Et pour la présidentielle Non plus d'ailleurs Je sais pas du tout Gotaga était exceptionnel Malheureusement Il a été éliminé Mais qu'est-ce qu'il a été bon Merci Projeteur Merci à vous pour vos sub Et vos resub Merci 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 Kenny évidemment Kenny Kenny le meilleur Mais les Ghouls Sont assez impressionnants Ghouls Je sais pas comment Vous le prononcez Il faudrait comparer Les résultats En fonction de la longueur Des files d'attente Des bureaux de vote On verra à 20h On verra à 20h Le taux de participants Si on pouvait rentrer à 2 Dans l'isoloir Il y aurait moins d'abstinence Est-ce que le vote par internet Est-ce que le vote par internet Est-ce que le vote par internet Est-ce que le vote est en place Pour les législatives Absolument pas Il n'y aura pas de vote par internet Il y aurait plus de queue C'est bon stop C'est bon stop stop C'est bon Les blagues ont été faites Sur l'abstinence C'est un stream sérieux Ici messieurs dames C'est un stream sérieux Mais on va suivre du coup Avec beaucoup d'intérêt Les résultats du premier tour Parce que l'élection présidentielle C'est l'élection reine De la vie politique française Depuis des décennies Et du coup ça donne le la Il y aura quand même De la composition Et des équilibres politiques Pour les 5 ans qui suivent Même si je vous rappelle Que les législatives Sont autrement plus importantes Puisque c'est elles Qui donnent ou pas Une majorité Au président de la république Élu Ça ce sera en juin prochain Mais pour ce qui est de ce soir Les votes au premier tour De l'élection présidentielle Nous donnent une photographie Des équilibres politiques De la majorité Comme des oppositions Et voilà Il est possible Qu'on ait des surprises Par rapport à ce que Les sondages donnaient Je vous rappelle encore une fois Que les sondages ne sont pas Des prévisions sur l'avenir Ce sont des photographies A l'instant T Des intentions de vote Vu comment c'est parti Il y aura 50% d'abstinence Aux législatives Tu penses ? On verra J'en sais rien Le taux de participation Législative Dépend beaucoup aussi De l'élection présidentielle Précédente Je me souviens que Sous Elande On n'était pas sûr Qu'il y ait la majorité Absolue aux législatives Si On n'était pas sûr On n'est jamais sûr de rien Mais l'inversion De calendrier électoral A été faite de telle manière Que justement On met les législatives Juste après la présidentielle De manière à garantir Au président élu Une large majorité Une majorité forte Comme on dit Pour pouvoir gouverner Pendant 5 ans Et la preuve ça a fonctionné Puisque depuis la mise en place Du quinquennat Tous les présidents élus Ont eu une majorité Il n'y a pas eu de dissolution Majorité plus ou moins solide Mais ça Pourquoi ça a été inversé ? Justement Justement La réforme du quinquennat Avait vocation A éviter D'avoir des présidents élus Qui ne soient pas majoritaires A l'Assemblée nationale Et qui donc sont obligés De faire des calculs De type dissolution Ça a été un compromis Entre la droite et la gauche Les deux grands anciens Partis de droite et de gauche Qui faisaient l'alternance Chaque année Parce que Parce que les socialistes Avait perdu la majorité Aux législatives En 86 et en 93 C'était 93 la vague La vague bleue Je crois que c'était 93 Et donc du coup Ils s'étaient retrouvés Avec Chirac premier ministre Et rebelote dans l'autre sens Chirac président de la république Ils s'étaient bouffés Une gauche plurielle Après la dissolution En 97 Et tous les partis Ont souhaités éviter De se retrouver à nouveau Dans une situation De cohabitation Et donc c'est pour ça Que le quinquennat A été mis en place La dure Oui en 93 Baladur Premier ministre en 93 Concurrent de Chirac En 95 du coup Majorité peu claire Chirac est élu Avec une majorité certes Mais une majorité Avec beaucoup de baladurien Dans le tas Donc il décide de dissoudre C'est quoi le vote utile ? Le vote utile C'est un vote tactique On appelle vote utile Le vote qui consiste A ne pas voter pour Son candidat De cœur Ou de conviction Mais de voter pour Un autre candidat Au motif Qu'il est mieux placé Pour se qualifier Ou pour remporter Une élection Si Macron gagne Ce sera le premier Président reconcruit Pour un quinquennat Effectivement tu as raison Depuis la mise en place Du quinquennat Aucun président de la république Sortant n'a été réélu Soit parce qu'il ne s'est pas présenté C'était le cas de François Hollande Soit parce qu'il a été battu C'était le cas de Nicolas Sarkozy Donc effectivement Si Emmanuel Macron est réélu Ce sera une nouvelle donne politique Intéressante à analyser Ça dépendra de son score Au premier tour Ça dépendra de sa majorité A l'Assemblée nationale Chirac Oui vous avez raison Chirac en 2002 C'est vrai Chirac en 2002 C'était la toute première réélection Mais c'est un contexte Très particulier Chirac D'une part parce que Le quinquennat venait d'être voté Donc il venait de finir un septennat Il venait de finir un septennat Avec coalition Donc le but c'était Que ça n'arrive plus Donc c'était un peu particulier Et d'autre part Il a été élu face à Jean-Marie Le Pen Ce qui n'était pas du tout prévu Ni par lui Ni par ses opposants Ni par Jean-Marie Le Pen lui-même Et donc du coup Ça a été une élection Un peu particulière Donc c'est vrai Vous avez raison Il y a quand même Jacques Chirac qui a été réélu Oui oui Cohabitation Oui pas dissolution Cohabitation On est limité à combien de quinquennats Sous la cinquième république ? Depuis 2008 On est limité à pas plus de deux quinquennats successifs Voilà T'as la réponse Pourquoi une cohabitation n'est pas souhaitable ? Parce que ça paralyse sacrément Enfin ça paralyse Ça réorganise les institutions D'une manière qui n'est pas satisfaisante Ni pour le parti au pouvoir à l'assemblée Ni pour le parti du président de la république Parce que du coup Le président de la république Se retrouve être le premier opposant au gouvernement C'est quand même très particulier Et il y a des systèmes de parasitisme Du coup qui peuvent exister Ça a été le cas à la fois Par Mitterrand et par Chirac Au niveau international aussi C'est compliqué Parce que du coup Les autres chefs d'état Ils sont en mode Mais c'est qui mon interlocuteur En fait Vous êtes gentils les français Mais c'est qui c'est Qui c'est qui a le pouvoir là A qui je parle Et si et pour peu qu'ils soient pas d'accord Ça fout le bordel Tu peux rapporter l'importance Des élections législatives S'il te plaît Alors Les élections législatives Ce sont les élections Des députés à l'assemblée nationale Je vous rappelle Que c'est l'assemblée nationale Qui est dépositaire De la souveraineté nationale Et qui a le pouvoir législatif In fine C'est bien l'assemblée nationale Qui détermine la couleur du gouvernement Ce n'est pas le président de la république Je sais ça peut paraître bizarre Mais On l'a vu dans la constitution hier Le chef du gouvernement Le premier ministre Comme on l'appelle C'est bien lui Qui détermine Et qui conduit La politique de la nation Et le président de la république Nomme le premier ministre Mais il ne peut pas nommer n'importe qui Il est obligé de nommer Un premier ministre Qui correspond A la majorité De l'assemblée nationale C'est pour ça Qu'on se retrouve Dans des cohabitations Quand ça arrive Et donc Voter aux élections législatives Ça permet De donner Ou pas Une majorité Pour gouverner Au président Qui vient d'être élu Étant donné que le gouvernement Etant donné que le gouvernement Actuel Court-circuit L'assemblée Peu importe la gravitation Non Parce que le paradoxe Justement il est dans le fait Qu'à partir du moment où Le président de la république Est quasi assuré D'avoir une majorité A cause du quinquennat C'est le président de la république Qui se retrouve de fait Le chef de la majorité Donc de fait Le chef insidieux Du couple exécutif Président Premier ministre Mais si jamais Un président de la république N'a pas de majorité A l'assemblée nationale Il ne peut pas Court-circuiter A l'assemblée nationale Il ne peut pas le faire Pourquoi les législatives Ne sont pas à la proportionnelle Ce serait plus logique je trouve La proportionnelle A été considérablement critiquée Notamment par les gaullistes Et la cinquième république A été construite Autour du scrutin majoritaire Par opposition au proportionnel Parce que le scrutin proportionnel Est associé en France Dans l'imaginaire collectif A une tradition D'instabilité gouvernementale Si on fait une élection A la proportionnelle On incite Indirectement C'est une généralité Ce que je suis en train de dire Il y a toujours des exceptions possibles Mais on incite indirectement Les partis A se présenter divisé A avoir beaucoup de partis Qui se présentent Et ensuite faire des coalitions de partis Le problème c'est que Les coalitions de partis Le régime des partis C'est ce qui s'était passé Sur la quatrième république Et qui était très impopulaire Puisque les gouvernements Duraient très peu de temps Ils étaient renversés Il y avait des accords de couloir Tous les six mois Les français apprenaient Que le gouvernement venait d'être renversé Qu'il y en avait un nouveau Les têtes changeaient tout le temps C'était le Dawa Enfin changer sans changer en plus Les partis qui avaient été Dans la coalition précédente Se retrouvaient aussi en partie Dans la coalition suivante Bref c'était très illisible Et le scrutin majoritaire A été mis en place Pour éviter ça Et d'autre part Il y avait aussi Le régime de partis Était vraiment détesté Par les gaulistes Ce n'étaient pas les seuls d'ailleurs Qui disaient aussi Que le problème C'était qu'on se retrouvait Avec beaucoup de députés parisiens Sous-entendus Des apparatchiks Des hommes et des femmes D'appareils Alors que l'élection Par circonscription Des députés dans les circonscriptions Au scrutin majoritaire Ça garantit d'avoir une représentation Des gens qui viennent De partout sur le territoire Et pas que des parisiens Encore une fois Là je vous donne La caricature De la proportionnelle intégrale Au niveau national Après on peut toujours imaginer Des systèmes de proportionnel Par liste régionale Etc Tout est imaginable Mais voilà On pouvait se retrouver Dans des trucs Où il y avait Quasiment pas d'élus d'Outre-mer Quasiment pas d'élus corse Quasiment pas d'élus Enfin vous voyez C'était ça la critique à l'époque Ceci étant Le scrutin majoritaire A aussi ses défauts Alors bon Il y a eu le scrutin majoritaire Avec cumul des mandats Qui a disparu Depuis l'interdiction Du cumul des mandats En 2014 Enfin son entrée en vigueur En 2014 Qui a donné Qui a donné aussi Du coup Des petits marrons locaux Qui étaient dans des fiefs Qui étaient réélus Les uns après les autres C'était le député maire Qui était indéboulonnable Et Et ça a aussi été critiqué Parce que Le scrutin majoritaire Ne permet pas D'avoir une photographie De l'Assemblée nationale Ne permet pas d'avoir Une représentativité A l'Assemblée nationale Des subtilités De la diversité Des votes des français C'est comme ça qu'on se retrouve C'est en partie A cause du scrutin majoritaire Qu'on se retrouve Avoir une Assemblée nationale Dans laquelle Des partis qui font D'excellents scores Aux élections présidentielles Ont très peu de députés Par exemple Le Rassemblement national Par exemple La France insoumise Aussi en 2017 Et donc Et donc voilà Ça donne Ça donne une loupe Grossissante Pour une majorité Qui en réalité Dans les équilibres nationaux Ne représente pas Autant que ça De gens Voilà Donc c'est très critiqué Le scrutin majoritaire Et c'est une raison Pour laquelle Il y a des propositions De retour à la proportionnelle Ou d'inscription D'une dose de proportionnelle Comme on dit C'était le cas Notamment de la réforme Proposée par L'actuelle majorité La réforme constitutionnelle De 2018 Qui a été avortée A cause d'Alexandre Benalla Mais je crois Alors Il y a eu ensuite Rediscussion Parce que ça faisait partie Des négociations Entre le modem Et la république en marche La proportionnelle Est une demande historique Du modem de François Bayrou Ça a été Re-réclamé Et il y a eu Une tentative De le réinscrire En 2020 Si je me souviens bien Mais finalement Au bout du bout Malgré les pressions du modem Le président de la république A dit non On ne fera pas La proportionnelle En 2022 On la fera peut-être plus tard Emmanuel Macron Non j'ai pas le droit D'en parler Je dirai rien Dans deux heures Je pourrais Ouais Dans deux heures Carton jaune Jean-Massier Muselet C'est une censure d'état Ah terrible Ça va je vais m'y faire J'ai du café C'est ce qui compte Aujourd'hui on ne peut pas parler De politique de manière publique Non Nous sommes en période De réserve électorale Jusqu'à 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 20h Pendant encore une heure et demie Il est interdit Aux médias Aux partis politiques De D'exprimer De produire des analyses Sur les candidats Et leur campagne Interdit de rendre public Des sondages Et ça s'applique Pour tout le monde Pour les médias Pour vous Pour moi Pour toute personne Qui a une audience C'est Norman Ce qui n'empêche pas De parler de politique Malgré tout Non 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 Effectivement C'est pour ça que depuis tout à l'heure Je brode En vous parlant De taux d'abstention De tout ça Merci dyspraxique anonyme Pourquoi 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 Les bulletins blancs Et l'abstention Ne sont jamais comptés Dans les élections Alors l'abstention Par définition Ne peut pas être comptée Puisque Voilà C'est quand même le principe Et les bulletins blancs Ne sont pas comptés Parce qu'ils n'expriment pas Un choix En faveur d'un candidat Et qu'on ne compte Les résultats Que sur la base De ce qu'on appelle Les suffrages exprimés Les suffrages exprimés, ça comptabilise tous les bulletins qui sont dans les urnes et qui comportent l'expression d'un choix parmi les candidats proposés, à l'exception des bulletins blancs, c'est-à-dire soit une feuille de papier blanc, soit une enveloppe vide. Et il y a aussi les bulletins nuls qui sont les bulletins sur lesquels il y a des inscriptions au stylo, les bulletins fantaisistes, les bulletins qui ne correspondent à aucun des bulletins proposés dans le bureau de vote. C'est ça qu'on appelle les blancs et nuls. Y a-t-il des limites au droit de vote des prisonniers ? Oui, les prisonniers ont en principe le droit de vote, à l'exception des personnes sous main de justice, donc des détenus qui ont été privés de leur droit civique par la condamnation en justice, ça peut arriver. Et pour les autres, je dis bien en principe, ils sont censés voter, mais l'administration carcérale n'est pas toujours pénitentiaire, pardon, je cherchais le mot, n'est pas toujours à même d'organiser l'expression de leur vote dans de bonnes conditions. Donc ça dépend beaucoup d'un prisonnier qui est au mitard par exemple, il ne peut pas voter, un prisonnier qui est en paire mais il ne peut pas forcément voter, enfin parfois c'est le bordel, c'est compliqué à organiser et tout. Comment on s'assure qu'il n'y ait pas de fraude pendant le dépouillement ? Les opérations de dépouillement sont faites à la confiance, sous l'autorité du président du bureau de vote, selon les règles en vigueur dans tous les bureaux de vote, le dépouillement est public. Donc tous les membres, tous les assesseurs sont à même de constater la méthode de comptabilisation des bulletins. Les partis politiques ont la liberté s'ils le souhaitent de désigner ce qu'on appelle des scrutateurs, qui sont des personnes qui n'ont d'autre rôle que de regarder les opérations de dépouillement, et éventuellement de faire des commentaires sur le compte-rendu, sur le procès verbal, qui sera ensuite signé par tous les assesseurs et par le président du bureau de vote, qui sera consigné et sur la base de ces remarques, il peut éventuellement y avoir des recours après l'élection pour contester. Ça peut arriver. Qu'advient-ils des millions de bulletins après l'élection ? Bah rien, ils sont recyclés j'espère, ou sinon ils partent à la poubelle. Les dépouilleurs sont des électeurs randoms, ouais les dépouilleurs sont des volontaires sélectionnés parmi les inscrits sur la liste électorale du bureau. Parce que ça aussi c'est une garantie. Merci Yézular, qui offre 5 subs au chat, merci beaucoup, c'est super généreux, merci à toi, merci. Ils sont pas archivés ? Ah non, pardon, je pensais aux bulletins qui n'ont pas servi. Les bulletins qui sont dans les urnes, ils sont conservés, ils sont archivés, pendant un délai légal, je sais plus de combien de temps. Si jamais un juge ordonne un nouveau décompte, un recontage, ils peuvent être à nouveau ressortis. Mais il y a un délai d'expiration à partir duquel ils sont obligatoirement détruits. S'il y a un problème dans le dépouillement, imaginons qu'il n'y a eu plus de nombreux dessinateurs, etc. Non, non, mais s'il y a un problème, le président du Eurodote fait des observations sur le procès verbal qui est archivé, qui est envoyé. Et ensuite, un juge de l'élection, en général le conseil constitutionnel, c'est lui le juge de l'élection, ça peut arriver à ordonner l'annulation d'une élection. Si jamais il estime que les erreurs de calcul, ou éventuellement les fraudes, ça peut arriver, ont été de nature à entacher la sincérité du vote, et donc la légitimité de les personnes élues. C'est jamais arrivé pour une présidentielle, ça arrive parfois pour des municipales. Pas toujours pour des histoires de décompte de voix, mais parfois parce qu'il y a des candidats, ou des équipes, ou des militants qui ne respectent pas la période de réserve. C'est déjà arrivé que des... Ou des histoires de comptes de campagne, ça peut arriver aussi. Dans ma commune, pour une erreur d'ébargement. Après, encore une fois, c'est pour ça que je vous dis que le juge de l'élection a une marge de... Comment on dit, putain ? D'estimation, de jugement, c'est quoi ? D'appréciation, cherchez le mot. Il a une marge d'appréciation parce que si l'erreur de bulletin, si genre il y a deux signatures de plus que de bulletin, alors qu'il y a des milliers de bulletins, il dit bon, c'est une erreur qui n'est pas de nature à entacher l'irrégularité globale du résultat, donc on maintient le résultat, on ne va pas refaire une élection parce qu'il y a deux signatures. Par contre, si c'est une petite ville dans laquelle il y a quelques centaines de bulletins dans l'urne, et qu'il y a une erreur qui se compte en dizaines de signatures, et qu'il y a contestation, et qu'il y a contestation par un candidat déçu, le candidat déçu pourra dire au juge, attendez, regardez, admettons que les bulletins qu'on n'a pas trouvés dans l'urne est un balayage, qui représente à peu près ce qu'on a trouvé dans les bulletins dépouillés, le second tour devient plus incertain, on demande l'annulation de l'élection, et là le juge peut dire, oui, effectivement, là malheureusement le problème rend en tâche d'irrégularité le scrutin, et donc prononce l'annulation de l'élection. Donc pour une élection présidentielle, on parle de dizaines de millions de bulletins, probabilité de chance qu'on annule une élection présidentielle, il faudra quand même qu'il y ait des centaines de milliers, et ça a très peu de chance d'arriver. Que se passe-t-il si une urne de vote est vandalisée ? Pour une élection présidentielle, encore une fois, là le juge de l'élection c'est pareil, il va se dire, bon bah écoutez, s'il manque... Parce que c'est déjà arrivé, je me souviens, je crois avoir le souvenir d'une jurisprudence au 19ème siècle, où il y a eu un incendie dans un bureau de vote à la fin, et les bulletins ont cramé, enfin lui on a brûlé, avec les suffrages dedans, mais ils n'avaient pas eu le temps de les dépouiller. Du coup c'est un peu ballot. Et je sais plus, parce que soit c'est une municipale, auquel cas c'est un peu emmerdant, parce que si c'est un petit village, bah du coup à peu près tous les bulletins ont cramé, bah du coup il faut qu'on fasse une élection, parce que du coup on sait pas. Mais si c'est une présidentielle, bah le juge il dira, dommage, mais bon, c'est pas ce village là qui va changer la donne au niveau national, donc bon, c'est ballot mais... Est-ce qu'un candidat peut demander un recontage ? Bah ça dépend des circonstances, encore une fois c'est... Oui, oui, il peut le demander, mais c'est au juge d'estimer si oui ou non c'est nécessaire. Si oui ou non un recontage a des chances d'amener des précisions. Il y a régulièrement des irrégularités ? Non, pas dans le dépouillement. Pas dans le dépouillement. C'est surtout aux élections municipales qu'il y a des problèmes, parce que les élections municipales, il y en a plusieurs dizaines de milliers le même jour, dans des villes d'importance différente, etc. Donc l'élection municipale, c'est là qu'on a le plus de problèmes, d'autant que les REC ne sont pas exactement les mêmes en fonction de la taille des villes. Mais la plupart des problèmes qu'on a, c'est souvent des problèmes de comptes de campagne, donc des candidats qui ont fait n'importe quoi avec l'argent, des problèmes de respect de la période de réserve, mais c'est rarement dans les dépouillements qu'il y a des problèmes majeurs. Pourquoi envoyer les bulletins par la poste ? Pour la présidentielle, je suis d'accord avec toi, ça ne sert pas à grand-chose, parce que de toute façon, dans les bureaux de vote, il y a les douze bulletins qui sont disponibles. Pour les élections locales, ça peut être nécessaire, parce qu'il y a des élections, notamment encore une fois les municipales, où certains candidats n'ont pas leur bulletin imprimé dans les bureaux de vote. Et donc il faut soit l'imprimer, soit même chez soi, soit utiliser le bulletin que tu as reçu par la poste, pour voter pour eux. Je n'ai pas reçu la propagande électorale par la poste, est-ce que c'est normal ? En principe, non. Je ne sais pas quel est le taux d'irrégularité dans la propagande électorale. Ce qu'on appelle la propagande électorale, vous savez, c'est la lettre que vous recevez avec les professions de foi, comme on dit dans le jargon. Donc les tracts, en gros, des différents candidats. Il y avait eu des gros problèmes au moment des élections régionales, parce que l'État était passé en partie par un prestataire privé. C'est un marché public, donc il y avait une partie, c'était la poste, et il y en avait une autre partie, c'était une boîte privée. Et visiblement, cette boîte privée avait fait n'importe quoi. Et du coup, il y avait eu une commission d'enquête, je crois, ou une mission d'information, je ne sais plus, parlementaire, qui avait dit on arrête ces conneries. Et le gouvernement avait dit non, non, mais effectivement, ce n'est pas satisfaisant, donc on annule le marché. Cette entreprise n'a pas respecté le marché, donc ils ont annulé le marché, et ils ont affirmé que ce serait par la poste que ça repasserait pour la présidentielle et les législatives. Oui, c'est ça, ça s'appelait Adrexo, je cherchais le nom dans ma tête, le nom de ce prestataire privé, c'était Adrexo. Est-ce que ça passe si on a plié le bulletin plus de six fois ? Oui, mais c'est chiant. Mais oui, oui. Moi, je travaille à Adrexo. Ah ouais ? Ouais, pliez pas vos bulletins en six, ça fait chier les dépouilleurs. Ce n'est pas utile, c'est chiant pour tout le monde. Est-ce qu'on peut mettre plusieurs bulletins dans l'enveloppe s'ils sont identiques ? Non, ça c'est considéré comme un vote nul, mais ce ne sera pas comptabilisé. Adrexo appartient à la poste. D'accord. C'est une filiale de la poste ? Si, ça passe, s'ils sont identiques ? C'est méga relou. Je croyais que deux bulletins dans l'enveloppe, c'était considéré comme nul. D'accord, ok. Donc les bulletins identiques, ce n'est pas nul. D'accord. Eh bien, ne faites pas ça non plus. Mettez un seul bulletin, ça compte tout pareil. C'est chiant pour le décompte après, parce qu'après, vous savez, on compte le nombre d'enveloppes, on compte le nombre de bulletins, on vérifie si les comptes sont bons, etc. Non, mais ne faites pas chier les dépouilleurs. Je vais aller dépouiller là, ne me faites pas chier. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Si c'est un origami, est-ce que ça passe ? Bah, je vous rappelle qu'il y a un principe de secret du vote. Vous ne pouvez pas faire un pliage qui permet de... Enfin, pour le coup, ça, ça doit être à l'appréciation du président du bureau de vote, mais s'il y a des pliages originaux qui laissent entendre qu'on peut identifier la personne par un signe qui a voté, on peut estimer que c'est un bulletin nul. Moi, je le comprendrais. C'est un président du bureau de vote. Il écrit ça dans le procès-verbal. Il dit, bah, on a eu deux bulletins qui ont été pliés de manière à représenter des petits canards. Pourquoi les bulletins sont-ils plus grands que les enveloppes ? Pour te forcer à les plier en deux, je crois, de manière à ce qu'on puisse pas se voir avec la transparence à l'extérieur de l'enveloppe, ce qu'il y a écrit sur le bulletin. Je crois, je sais plus. Ça m'étonnerait pas que ce soit plus ou moins un truc comme ça. Rythme et belgru en origami. Les enveloppes sont très opaques. Aujourd'hui, ouais. Je crois que par le passé, ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, les enveloppes sont très opaques. comment font les aveugles et les malvoyants ? Les aveugles et les malvoyants ont la possibilité de se faire accompagner dans l'isoloir par un accompagnateur. Pourquoi il y a si peu de bureaux de vote avec l'isoloir électronique ? Avec les machines à voter ? Il y en a qu'une soixantaine. C'est un truc qui a été introduit dans le milieu des années 2000, je crois, de mémoire. Mais en fait, c'était aux communes d'être clientes ou pas de ce genre de trucs. Et il y a beaucoup de communes qui n'ont préféré pas le faire. C'est tout. Ouais, c'était 2007, je cherchais dans ma tête, c'était 2007, les premières machines à voter. Erreur de ma part, Adrexo n'appartient pas à la Poste, mais à coup de part. D'accord, c'est noté. Ça existe en France ? Ouais, ça existe en France, les machines à voter. Je te dis, il y a quelques dizaines de communes qui ont ça. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble si vous n'avez jamais vu. Moi, j'ai mes premiers votes quand j'étais jeune, c'était sur des machines à voter. Regardez, ça ressemble à ça. Donc c'est un isoloir, c'est un truc isolé, il y a un petit rideau derrière vous, vous arrivez dans le truc, vous cliquez sur le bulletin pour lequel vous voulez voter et ensuite vous cliquez sur valider et c'est tout. Et vous sortez, merci, au revoir. Et on peut changer, ça c'est pour des scrutins de liste. Donc il y a toujours un vote blanc aussi qui est proposé. Voilà, ça ressemble à ça. Ça permet de faire des économies de papier, ça permet de faire des économies d'enveloppes, ça permet de faire des économies de nombre aussi d'assesseurs et de... Il n'y a pas besoin de scrutateurs et de dépouilleurs. Ça permet d'avoir un dépouillement plus rapide, plus simple et plus fiable du coup parce que du coup il n'y a pas le facteur humain qui rentre en jeu, il n'y a personne qui ouvre les enveloppes, il n'y a pas des gens qui comptent les bulletins, etc. Et un gain de temps, oui, un gain de temps, tu votes beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Ce serait cool qu'on puisse voter par internet. Alors le vote par internet, ça existe. Le vote par internet, ça existe aux élections étudiantes, aux élections professionnelles, aux élections des Français de l'étranger. Mais pour l'instant, ça n'existe pas pour les élections municipales, régionales, départementales, présidentielles et législatives et sénatoriales. Le dépouillement commence à quelle heure ? Le dépouillement, il commence à la fermeture du bureau de vote et il dure le temps nécessaire. Tu as déjà dépouillé ? Ouais, ouais, j'ai déjà dépouillé, ouais. C'est sympa de dépouillé. Tu rencontres des gens et tout. C'est un peu fastidieux mais bon, de mémoire, ça dure une heure, une heure et demie et c'est plié et après tu bois un coup. Les assesseurs, ils votent quand ? Ils votent quand ils ont un trou dans la journée. Je confirme, il m'a dépouillé. Bienvenue si vous nous rejoignez en tout cas, soyez les bienvenus pour cette soirée électorale. Je vous rappelle comment ça va se passer. On est encore en période de réserve jusqu'à 20h et à 20h, je vous montrerai les images de BFM TV au moment où ils révèleront les visages des deux qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle et ensuite, on va analyser ces résultats, on va en discuter, on va en tirer des analyses politiques et ensuite, on regardera aussi en direct les réactions des candidats au fur et à mesure de la soirée. Les réactions des candidats qualifiés ou pas qualifiés. C'est les deux choses qui m'intéressent ce soir. Est-ce qu'une triangulaire est possible ? Non. Seuls les deux candidats les mieux qualifiés sont au second tour de l'élection. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un second tour à une présidentielle. C'est écrit dans la Constitution. On organise un second tour que si aucun des candidats n'a obtenu une majorité des suffrages au premier tour. Si ce soir, un candidat ou une candidate a plus de 50% des bulletins exprimés, il ou elle est élu président de la République, terminé. Pas besoin de second tour. C'est déjà arrivé. Je crois pas. Je crois pas. Même en 62... Attends, peut-être sur les élections après 62. De Gaulle, justement, je suis en train d'y réfléchir. En 58, mais c'était un suffrage indirect. Au suffrage universel direct. Les élections de 65. Ouais, c'est ça. Aux élections de 65, le général de Gaulle a fait moins de 50% au premier tour. Il a fallu faire un second tour face à François Mitterrand. Parce que le général de Gaulle n'a pas du tout apprécié. Le général de Gaulle qui se retrouve en balotage. Vous imaginez. On est dans les années 60. Je sais que c'est connerie. Il a pas du tout apprécié, De Gaulle. Il était scandalisé. Les Français veulent pas de moi. Il s'est pris un ratio. C'est ça. C'est quoi un balotage ? Le balotage, c'est une expression pour désigner l'incertitude. Le risque. Il a été élu largement au second tour. Enfin, largement, il a fait 55% des voix. ... Le melon du type, quand même. Ah, bah c'est De Gaulle. C'est... Ah, c'était un personnage. ... Il se passe quoi pour les gens dans la file à la fermeture du bureau de vote ? Bonne question. Je sais pas. Je crois que le président du bureau de vote, il ferme les portes du bureau de vote à 20h pile. Et les dernières personnes qui font encore la queue, il y a peut-être une tolérance pour qu'ils puissent finir de voter. Mais au bout d'un moment, ça s'arrête. On peut pas... Si t'es dans la file, tu peux voter. Ouais. Mais bon, si la file, elle s'étend à l'extérieur dans la rue, etc., le président du bureau de vote, il est obligé à un moment de dire je suis désolé, mais en fait, on va fermer là. ... C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse, oui et non. Enfin, je veux dire, c'est la règle, désolé, mais il faut que ça ferme. Vous aviez toute la journée pour venir. Non, mais après, il y a des gens qui ont des raisons de ne pas pouvoir venir. C'est pas... Les gens qui vont voter à la dernière minute, c'est pas que des gens qui ont flâné toute la journée et qui ont fait autre chose. C'est aussi des gens qui, ça peut arriver, sont allés bosser à 7h du mat' avant l'ouverture des bureaux de vote et ne sont sortis du boulot qu'à 19h30. Ça peut arriver. Si la file s'étend dehors, le président du bureau de vote peut mettre des barrières à la fin pour que tout le monde déjà là peut voter. Ouais, d'accord, OK. Non, non, mais je me doute encore une fois. Le but, c'est que les choses se passent bien autant que possible, mais à un moment, le président du bureau de vote, il doit aussi prendre des décisions. Si tu as 300 mètres de file d'attente et qu'il n'a pas assez de barrières, il est obligé de dire « je suis désolé, on va arrêter là. » Navré. Et le président du bureau de vote peut écrire encore une fois dans le procès verbal du bureau de vote, il peut écrire une estimation du nombre de personnes qui n'ont pas pu voter à la louche. Je ne sais pas, il n'a qu'à mettre des mètres de file d'attente, etc. Et c'est une observation qui pourra éventuellement servir à un juge à estimer je ne sais pas quoi. Tu fais une procuration sinon ? Bah oui, mais le jour J, c'est un peu tard. Du coup, si on fait la queue pour l'apéro, on est refoulé. Bah ouais, il n'y a même pas une compensation, on ne t'offre même pas un coup à boire. C'est terrible, vous vous rendez compte ? T'es allé voter ? Ouais, je suis allé voter moi. Je suis allé voter, je fais ma journée, j'ai fait ma sortie du jour. Ah, tu peux aller voter sur tes horaires de boulot ? Ouais. Ouais, les employeurs doivent laisser leurs salariés voter. Si l'amplitude horaire du travail de leurs salariés couvre l'ouverture des bureaux de vote, il a l'obligation de trouver un moyen de les laisser aller voter. On a les chiffres de participation à 18h ? Ah, alors attendez, je vais aller voir. C'est quoi les chiffres de participation ? 24% d'abstention au premier tour, mais ça, c'est une estimation à quelle heure ? C'était 65% de participation à 17h. Ah, du coup, si on a 25% d'abstention, ça veut dire qu'on a 75% de participation à 18h. d'abstention. ok, ok, Ouais, c'était à peu près pareil en 2017. en 2017, il y avait 25% d'abstention. 25,5% à peu près. Non, attends. Non, ça, c'était l'estimation à midi. C'était quoi l'abstention en 2017 ? Ouais, c'était 22 au premier tour. Ouais, c'est ça, c'était 22,23. Ok, ok. Mais attention, on parle bien de l'abstention à 20h. Il n'y a pas beaucoup plus de gens inscrits cette année. Je ne sais pas, je n'ai pas l'information, mais je vous rappelle que sur les suffrages exprimés, c'est assez simple sur ce qu'on appelle les inscrits, le pourcentage des inscrits, etc. Vous prenez la population française, donc les gens qui ont la nationalité française, à peu près 75 millions de personnes, je crois, un peu plus, vous retirez les mineurs qui n'ont pas le droit de vote, vous retirez les personnes sous tutelle et curatelle, je crois. Est-ce qu'on les retire des listes électorales ? Je ne suis pas sûr. 67 millions. Ah oui, non, 75 millions, c'est le nombre de doses de vaccins parce qu'il faut compter les touristes. Curatelle non, tutelle oui. D'accord, ok. D'accord, ok. Donc, vous retirez les gens sous tutelle, vous retirez les personnes qui ont été déchues de leurs droits civiques et vous retirez les personnes non inscrites, souvent des abstentionnistes de longue date, mais aussi des personnes qui ont déménagé, qui n'ont pas refait leur changement de leur changement de bureau de vote, etc. Et à la fin, vous vous retrouvez avec, en 2017, il y avait 47 millions d'inscrits. Et sur ces 47 millions d'inscrits, il y en avait 10 millions qui sont abstenus. Donc, ça fait 37 millions de votants. Vous retirez les bulletins blancs qui sont 659 000, vous retirez les bulletins nuls qui sont 289 000. Et au final, vous avez 36 millions de bulletins exprimés. Et c'est sur la base de ces bulletins exprimés que l'on calcule les résultats. Est-ce qu'un candidat peut avoir perdu ses droits civiques ? Un candidat qui a été condamné à une peine d'inéligibilité par définition ne peut pas être élu. Donc, il ne peut pas être candidat. Ça fait partie des conditions pour se présenter. Si tu es sous le coup d'une condamnation pour inéligibilité, tu ne peux pas être candidat à une élection. Donc, quelqu'un élu à 50% a été voté par un quart de la population en gros. Ouais. Peut-on considérer aujourd'hui qu'il y a une vraie différence entre le vote-bain et l'abstention dans la lecture des résultats par les politiques ? Si tu prends les résultats overall, non, parce que tu es obligé de tenir compte de l'abstention. C'est une donnée politique, l'abstention. Ce n'est pas quelque chose que tu peux balayer d'un revers de main en considérant que ça ne dit rien. Ça dit quelque chose, l'abstention. En revanche, dans l'analyse des résultats des suffrages, oui, tu peux en tenir compte, mais le système institutionnel est fait de telle sorte qu'on ne comptabilise que les scores des suffrages exprimés. C'est sur cette base-là qu'est décidé le résultat de l'élection. S'il y a égalité, il se passe quoi ? Je n'en sais rien. Honnêtement, ce n'est jamais arrivé. Il y a eu des votes serrés, mais il n'y a jamais eu des égalités. Oui, On fait un lancer de câble réseau. J'y fous mis. Oui, on recompte, on recompte. Au bout du bout du bout, il faut que le Conseil constitutionnel... Je vous rappelle encore une fois que ce qui fait foi au bout du bout, c'est les résultats publiés par le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas les sondages, ni les estimations en sortie d'urne. C'est statistiquement impossible. Oui, enfin clairement, la probabilité de chance qu'on arrive à une égalité parfaite est proche de zéro. Complètement. Est-ce que c'est vrai qu'en cas d'égalité, c'est le candidat qui est le plus âgé qui gagne ? Non, ça c'est une autre règle pour un autre truc. C'était pour quoi ça déjà ? C'est en cas d'égalité au Parlement, je crois. Ou pour le maire. Ah oui, pour le maire. Ouais, 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 pour le maire aux élections du maire par le conseil municipal. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, je me souviens de ce truc-là. Ça n'arrive pratiquement jamais. Ça n'arrive pratiquement jamais, mais... Et en plus, c'est une règle à la con. Enfin, pour le coup, on pourrait faire l'inverse. Honneur aux jeunes. C'est le plus jeune qui est élu. La galette des rois. Euh... Aux élections des délégués, c'est encore plus jeune. Ouais. Merci, Rissile. Merci beaucoup. Euh... On allume BFM, on attend encore. Non, non, on attend encore. Non, mais moi, je ne vais pas vous diffuser la soirée électorale de BFM TV. Je vais juste regarder les résultats à 20h pile. C'est dans une heure. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette soirée électorale. On va suivre ensemble les résultats de l'élection présidentielle. À 20h. On va suivre Hop, hop, hop. Voilà. On fait contre-soirée, ouais. Merci, Historicode 97. Tu veux dire voir les premiers résultats ? Ouais. C'est les estimations à 20h, ouais. Merci, Hox, pour ton Prime. Merci beaucoup. À partir de quand peut-on espérer avoir les résultats définitifs ? De mémoire, le Conseil constitutionnel, il publie les résultats tard dans la soirée. Le temps de faire remonter toutes les informations via les préfectures, etc. Et donc, il y a une prise de parole solennelle du président du Conseil constitutionnel, donc c'est Laurent Fabius actuellement, qui va faire une allocution très courte pour proclamer les résultats définitifs. ou alors c'est demain, ouais. Il y a déjà eu des erreurs à 20h ? Non. Il y a déjà eu des trucs serrés, mais il n'y a jamais eu d'erreur, non. Serré pour la deuxième, la troisième ou la quatrième place, ça peut arriver, mais à quel point ils sont exacts les résultats de 20h ? Les résultats de 20h, ils sont quand même très exacts parce que c'est des résultats de dépouillement de bureaux de vote test. Donc c'est quand même très très fiable les résultats qu'on a à 20h. Il y a déjà eu des erreurs pour la régionale. Ah ça, ça ne m'étonne pas, c'est plus compliqué les régionales. La régionale, il y a 13 élections le même soir. Non, non, ce n'est pas facile. Ça peut arriver, ouais. Merci Amaury. Ouais, ouais, non, ça peut arriver. C'est quoi le plan sur les résultats à 20h sont tellement serrés qu'ils s'avèrent faux dans la soirée ? Ça ne change rien. En fait, les résultats, ce n'est pas les estimations à 20h. Justement, c'est pour ça qu'on attend 20h, c'est qu'il y a une façon où les gens ne peuvent plus voter. Donc c'est aller à Jacques Taès, c'est trop tard. Les bulletins manquants dans les piles de bulletins dans l'isoloir, c'est une faute logistique ou un problème légal ? Normalement, ça ne devrait pas arriver. Ce n'est pas normal qu'il manque des bulletins. Le président du bureau de vote devrait le signifier dans son compte-rendu. Et s'il y a une contestation des résultats, le juge pourra prendre des décisions. Comment ça se passe pour les territoires d'Outre-mer ? Ils ont déjà voté. Oui, ils ont déjà voté. pour des histoires de décalage horaire. T'as vu des files d'attente immenses ? Non. Non, moi, devant mon bureau de vote, il n'y avait pas de files d'attente. Par contre, en face, il y avait un restaurant de ramen et il y avait plein de files d'attente devant le restaurant. Je me suis dit, elle est belle, la République, quand même. Ça prend des ramen. À Montréal, t'es terrible. Ouais, mais à Montréal, c'est galère. Je crois que vous avez très peu de bureaux de vote vu le nombre de francs acquitants. Mais par contre, j'ai vu des photos sur Twitter et puis il y a eu des témoignages de gens qui disaient qu'il y avait une heure de... une heure de queue. Il faut toujours voter le vote en plein. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Donc le 24 au soir, Emmanuel Macron ne tiendra plus les fonctions de président s'il n'est éventuellement pas réélu. Non, la fin du mandat du président de la République, ce n'est pas le soir du second tour, c'est plus tard. C'est quelques jours après. Il y a une date de passation de pouvoir, de la fin de son mandat. Donc le soir du second tour de l'élection, c'est toujours le président sortant qui est président de la République en exercice pendant encore quelques jours. Non. Le jeu mystère de la Zilane qui va être un dépouillement, j'y crois. Je pense que le jeu mystère, ça va être un test PCR. Ou un quiz de Culture G sur la présidentielle. En cas de réélection, il se passe le flambeau lui-même. Non, en cas de réélection, il ne se passe rien. Il n'y a pas de passation de pouvoir. Peut-être qu'il boit un shot. Symboliquement. Une heure de queue, c'est scandaleux en démocratie. Certains ont des impératifs. Oui, enfin ça va. Je veux dire, il y a des pays dans lesquels les gens font beaucoup plus qu'une heure de queue et ça reste des démocraties. Macron, il a dit qu'il voulait faire une passation de pouvoir avec lui-même. Ce n'est même pas une blague. Non, mais c'est débile. S'il est réélu, il n'a pas besoin de faire une passation de pouvoir. Il a plein d'autres choses à faire. Il peut convoquer un congrès, il peut faire une conférence de presse, une interview. Il peut faire une conférence de presse, une interview. Un apé Roussel. Oui, un remaniement. Oui, oui, oui. Ce serait logique. Ce serait logique. Ça aurait du sens pour tenir compte des résultats de l'élection. Et surtout, un remaniement post-présidentiel, ça imprime une marque importante pour les élections législatives. Parce qu'en gros, c'est le Premier ministre qui le nomme à Matignon qui va porter la responsabilité d'avoir une majorité ou pas aux législatives. Ce qui s'était passé en 2017. On n'entend plus parler de la dissolution de l'Assemblée. Non, non, on n'entend plus parler. Apparemment, ils ont enterré l'idée. Il y a qui qui a été réélu dans la 5e à part Chirac ? Il y a François Mitterrand qui a été réélu président de la République en 1988. Il aura fait 14 ans de mandat au total. Et de Gaulle, effectivement, qui avait été élu président en 1958, mais c'était au suffrage indirect, puis réélu président de la République en 1965. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, il a été élu une première fois au suffrage indirect, puis élu une deuxième fois cette fois-ci au scrutin universel direct. On ne s'est pas fait la même élection. Résultat dans 50 minutes, incroyable, on est dans les 50 dernières minutes de l'attention, de l'attention, non, de l'expectative. L'attention monte petit à petit. quels vont être les résultats de ce second tour ? Quelles analyses politiques pourront-nous en tirer ? Qui sera qualifié pour le second tour de cette élection présidentielle s'il y a un second tour ? Incroyable. La France est sur les dents. La France s'est donné rendez-vous sur le stream de Jean Macier. Et elle a bien raison. La France a peur. Salut la France. La France s'abonne, évidemment. Merci beaucoup, Dicard. C'est quoi le score à faire pour être élu dès le premier tour ? C'est 50% des voix plus une minimum. Merci Cerfeuil pour ton prime. Vive la France. Ah ouais. Vive la République. Dans le cadre du projet France Abonnement. Oui. C'est la loi France Abonnement. Vous devez vous abonner à la chaîne de Jean Macier, c'est obligatoire. D'ailleurs, je serai dans Game of Roll mercredi prochain. Je serai dans Game of Roll, je vais interviewer les candidats. Merci. Merci Thivador. Merci Sylvester Staline. Sur la plateforme France Live. Ouais, ça va être cool. On va bien rigoler. Merci Syche d'Ivoire. Donc voilà, moi j'attends comme vous, je vous rappelle qu'on est toujours en période de réserve, donc je n'ai pas le droit de faire des commentaires sur les campagnes des différents candidats, je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit qui pourrait s'apparenter de près ou de loin à des insinuations ou à des consignes de vote. Donc je ne peux que commenter le taux d'abstention de ce premier tour à l'heure où je vous parle. on a comptabilisé 26,5% d'abstention en légère hausse par rapport à 2017 à la même heure. Les Français vont-ils se mobiliser dans les dernières heures de ce scrutin pour se rendre dans les urnes ? Merci Pouf la cascadeuse. Merci Phoenix Rex. Légère hausse, 7% c'est pas mal quand même. Ouais mais attends, tu parles des pourcentages à la même heure ? Ou des pourcentages à 20 heures ? On m'a dit que l'élection française était très attendue dans les autres pays, c'est vrai ça ? Oui, 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 oui. Oui, l'élection présidentielle française elle est regardée par les autres pays bien sûr. Enfin par les autres pays, les gens font ce qu'ils veulent. Mais de la même manière que les élections allemandes, les élections britanniques, les élections américaines, elles sont scrutées. Surtout dans le contexte ukrainien. Ah bah ça, dans les autres capitales européennes, oui c'est regardé de près, c'est sûr. Surtout en Europe avec la présidence française de l'Union européenne, ouais c'est vrai. Merci Taltema. Il scrute le scrutin, exactement. Et l'élection française elle est facile à comprendre. Ouais, pour le coup l'élection française c'est vrai qu'elle est simple à comprendre. Bon tu me diras l'élection américaine elle est encore plus simple il n'y a que deux candidats. Mais l'élection française, oui elle est facile à comprendre, oui. Il y a un premier tour, un second tour, il y a deux visages, puis il y en a un qui est élu à la fin. Merci, au revoir. Oui c'est vrai qu'il n'y a pas de collège électoral en France, c'est plus simple. Ce n'est pas une élection indirecte. Ouais mais bon le collège électoral américain il est quand même très, on a quand même des estimations assez fiables. Le vote des grands électeurs est très symbolique. enfin il est symbolique, non, il est effectif mais une fois qu'on sait qu'ils sont les grands électeurs on sait à peu près qu'il va être élu président de la République. Il y a peu de chances qu'il y ait une surprise de dernière minute. Est-ce que ça ne serait pas mieux de garder trois ou quatre candidats arrivés au premier tour plutôt que deux ? C'est ni mieux ni moins bien, c'est juste que ça crée un système différent parce que ça ouvre les portes du second tour à plus de candidats. On peut se retrouver dans une situation de triangulaire ou de quadrangulaire comme on peut avoir aux législatives. et à la fin, quel est le mode de départage qu'on a ? Il y avait des gens qui avaient proposé de faire trois tours. Un premier tour avec tout le monde, un deuxième avec quatre ou cinq candidats et un troisième avec deux candidats. Au Royaume-Uni, ce sont juste les législatives qui font émerger un chef de gouvernement. Ce n'est pas sorcier non plus. Non, ce n'est pas sorcier d'autant qu'on sait que le chef du gouvernement, c'est le chef du parti. Le mode de fonctionnement de la démocratie britannique est particulier. Donc, c'est un régime ultra-parlementaire et donc, c'est le chef en exercice du parti qui remporte les élections qui a vocation à devenir premier ministre. Donc, c'est à peu près clair. On pourrait aussi faire un jugement majoritaire ou un classement. Oui, mais ça ne changerait rien puisque la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on désigne comme qualifié au second tour. Donc, dès que tu as un système de classement, que ce soit un vote au scrutin direct ou un jugement majoritaire ou un classement ou ce que tu veux, c'est combien de personnes on gagne pour un hypothétique deuxième tour ? Au jugement majoritaire, tu n'as pas de second tour. Non, au jugement majoritaire, effectivement, si tu peux, tu peux essayer d'en avoir un second. Si tu le souhaites. Votre préférentiel majoritaire, on fait des tours pour les éliminer un par un. Ça veut dire qu'on fait 12 tours ? Pas sûr. Et si on faisait une très grande balle aux prisonniers ? Je viens de débarquer, c'est quoi les bails sur l'abstention ? Et bien, à l'heure où je te parle, il y a à peu près un peu plus d'un quart des électeurs inscrits sur la liste électorale qui ne sont pas allés voter. Trois quarts des électeurs se sont rendus aux urnes. à peu près. Voilà. Ce qui est supérieur à ce qu'on avait à la même heure en 2017, mais on verra à 20h pour le résultat final. Un quart, c'est beaucoup trop. Ouais. Je te rappelle qu'aux élections régionales, c'était plutôt un quart ou un tiers de votants. Soit deux tiers d'abstention. C'est quand même un peu plus important. Je trouve que c'est pas mal trois quarts de gens qui votent. Oui, oui, c'est plutôt pas mal, ouais. C'est quand même pas les mêmes enjeux entre les régionales et les présidentielles. Non, 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 c'est certain. Puis c'est pas le même contexte non plus. Les régionales, ça s'est fait en pleine expectative de reconfinement. C'était le bordel. Les gens n'avaient pas la tête à ça. Et puis c'est pas... Et puis les élections régionales ne sont pas des élections qui sont adorées par les électeurs. On est habitué à des taux d'abstention plus importants aux élections intermédiaires, notamment aux élections locales, aux européennes et aux locales. C'est à quelle heure les visiteurs ? Les résultats, c'est à 20h en tout cas. C'est à 20h. Les européennes servent aussi à rien. C'est un point de vue. C'est un point de vue. Attends. Qu'est-ce que je voulais voir ? Boum. Boum, boum, boum. Il y a encore des gens qui font la queue devant le bureau de vote parisien. Mais ça ferme à quelle heure ? C'était censé être 19h ou 20h ? Ouais, en fait, ça s'échelonne de 18h à 20h. Depuis 2016. Il y a beaucoup de bureaux qui restent ouverts jusqu'à 19h, alors qu'avant, c'était 20h. Donc, il y a une heure de plus pour beaucoup de gens. Mais dans des grandes villes, c'est 20h. À Rouen, c'est 20h. Ouais, dans les grandes villes, c'est toujours 20h. Ça, ça ne change pas. Et s'il y a encore de la file à 20h, il se passe quoi ? Le président du bureau de vote, il a l'obligation de fermer les portes du bureau de vote à 20h pile, donc de ne pas accepter de nouveaux personnes entrant à 20h. Après, il peut y avoir, je suppose, une tolérance pour permettre de finir de voter pour les personnes qui étaient en train de faire la queue à l'instant pile de 20h. Mais il y a un moment, il faut dire stop, en fait. C'est le principe d'une heure de fermeture. En vrai, il y a une tolérance. Bah oui, oui, c'est normal qu'il y ait une tolérance. Les gens qui se sont pointés avant 20h, qui sont encore dans la queue, ce n'est pas de leur faute s'il y a du monde. Donc bon, on est tolérants. Mais le président du bureau de vote, il y a un moment, il doit prendre une décision, il doit mettre une limite en disant, bah désolé, en fait, on va s'arrêter là. Le président ne chasse pas les gens à coups de pierre. Bah non. Est-ce que tu penses que tous les candidats préparent deux discours en fonction des résultats de la soirée ? Ouais, j'en ai parlé avec des équipes de candidats qui m'ont dit, non, on ne prépare pas forcément des discours, mais des éléments de réflexion. sur, en général, ils se doutent un peu du résultat, donc ça facilite un peu le travail, mais ils se posent la question de savoir qu'est-ce qu'on dit au second tour, de quelle manière. Les mots qu'on utilise sont importants, parce que les discours sont très regardés, parce que politiquement, ça dit des choses, barrage, pas barrage, etc. Merci Eurix57. Le jeu mystère de la Zélande, c'est un chamboule tout. Énorme. J'ai voté Charles Pasquois, c'est bon en 2022. Charles Pasquois. Est-ce que si je stream avec Zero Viewer n'ayant pas d'audience, mais à but d'audience, j'ai le droit de parler des candidats pendant... Mais non, mais tu fais ce que tu veux, je m'en branle. C'est pas fait ce que vous voulez. La limite de vitesse, c'est 50 km heure en ville. Qu'est-ce qui se passe si je suis sur une route déserte et que je roule à 55 ? C'est illégal. Après, tu ne vas pas te faire arrêter par la police. Mais qu'est-ce que je te dise ? On ne voit pas BFM TV. Bah non, pas encore. Pas encore, on attend plus tard. Hop. 55, c'est pas illégal. 56, oui. Ouais, ouais, sauf si tu tombes sur un policier pointilleux qui a envie de te faire chier. Enfin, tu vois, c'est... Est-ce que vous pensez qu'on a un risque de contestation des résultats d'une ampleur similaire comme aux USA avec les Trumpistes ? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Il y a certains candidats à l'élection présidentielle qui ont d'ores et déjà mis en garde contre des manipulations du vote, etc. Le contexte de Trump était différent parce qu'il était candidat. Il était président sortant. La période de passation de pouvoir aux Etats-Unis est très longue. Donc, il y a eu des fortes contestations de la part d'un grand parti. Tu penses que dans cinq ans, les candidats seront différents ou ce sera en majorité les mêmes ? Y a-t-il une limite pour se présenter ? Non, il n'y a pas de limite pour se présenter. Et je ne sais pas si les candidats seront les mêmes mais c'est vrai et ça, on l'avait déjà dit que cette élection présidentielle de 2022 n'est pas un festival de renouvellement du paysage politique, des visages en tout cas. C'est un peu... Voilà, tous les candidats pour la plupart d'entre eux, c'est des gens qui font déjà partie du paysage politique national depuis des années. Donc, les Français qui veulent du changement, ils vont être déçus. Le changement, ce n'est pas maintenant. Un quart d'abstention, ça commence à faire beaucoup. Non, un quart d'abstention, c'est un peu similaire à ce qu'on avait en 2017. C'est un des plus bas taux d'abstention des élections. Si tu prends toutes les élections en comptant les européennes, les municipales, les régionales, les départementales... Question, quels sont les présidents de la République qui ont eu la majorité aux législatives ? Ça dépend des dates des législatives. 93, Chirac, il n'était pas président de la République. Baladur, pardon, n'était pas président de la République. Il y a eu Chirac en 2002. Depuis le quinquennat, en fait, Chirac en 2002, il a eu la majorité. Sarkozy en 2007, il a eu la majorité. Hollande en 2012, il a eu la majorité. Macron en 2017. Il a eu la majorité. Donc depuis le quinquennat, tous les présidents élus ont bénéficié d'une majorité à l'Assemblée nationale. Chirac et Mitterrand aussi, après leurs élections. Bah ouais, quand ils ont fait des dissolutions. Mais oui, c'est un peu la limite de l'exercice, effectivement. C'est que les présidents tout juste élus sont tentés de dissoudre l'Assemblée pour bénéficier d'une majorité. Mais ce qui, d'ailleurs, crée une difficulté logique pour... si tu retires le droit de dissolution au président de la République, tu peux te retrouver dans une situation un peu absurde où un président élu est élu en désaveu du Premier ministre, mais le Premier ministre reste au pouvoir pendant encore quelques années. Ce qui crée une situation politique un peu bizarre. Ça veut dire que tu as un gouvernement désavoué par les urnes qui continue à gouverner. en termes de démocratie, on a vu mieux. C'est quoi la majorité à l'Assemblée actuellement ? C'est une majorité composée des groupes qui soutiennent Emmanuel Macron. Donc, La République en marche, le Modem et Agir. Les trois parties qui sont ensemble. ... ... ... Merci à l'illustre inconnu qui a acheté un mug backseat pour soutenir l'émission. Merci beaucoup. Dans 32 minutes, on est dans les 32 dernières minutes les amis ! Incroyable, attention est à son comble. Pas encore à son comble, ça monte petit à petit, ça monte doucement. Buvez du café, ça montera encore plus vite. Merci Siazan. Non mais faites pas les ruptures d'anévrisme non plus. Le rush, le rush final. Pas trop dur de meubler ? Bah non, non, c'est sympa, on discute. Je réponds à vos questions si vous en avez. La journée est longue. Ah ouais, ouais, la journée est longue. Non mais ça va être sympa à partir de 20h, on va pouvoir parler de politique. et toute la semaine prochaine, on va en faire des analyses. Il va se passer des trucs ce soir, il y a des candidats qui vont prendre la parole, qui vont dire des trucs, ou pas. Il y aura des silences qui vont être interprétés. C'est quand les élections législatives ? C'est au mois de juin. C'est au mois de juin prochain. Les élections sénatoriales, c'est tous les combien ? C'est tous les trois ans. C'est tous les trois ans. Je vais me coucher à plus. Bah non, attends. Attends une demi-heure. Ou regarde discrètement ce live dans Souta Couette. En attendant. T'as le droit. C'est le 12 et le 19 juin législatives. Ouais. Jospin va revenir et tout. Est-ce que la date du débat d'entre-deux-tours a été décidée ? Bah non, on ne sait pas encore s'il y aura de débat d'entre-deux-tours. Donc non, non, il n'y a pas encore de date. 30 minutes. H-30 minutes. Incroyable. Hum hum hum. Hum hum hum. Hum hum hum. Hum 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 c'est toi le présentateur du débat d'entre deux tours il n'y a pas de date mais TF1 à 1020 avril ils ont prépositionné, ils ont préshot une date oui ce serait logique que ça ait lieu le dimanche entre les deux tours, oui c'est pas absurde c'était pas plus hype en 2017, non c'était pareil c'était pareil, je suis tellement stressé ça y est ça stresse là, le stress commence à monter tu en penses quoi de la lolf, oula pas ce soir énorme stress, moi aussi je stresse un peu au secours ah là là, évidemment on stresse ça sert pas à grand chose de stresser là oui c'est pas vous qui allez passer un examen votre stress ne changera pas grand chose les jeux sont faits tu stresses pas toi ? non plus vite please j'endors pas de la nuit la nuit a pas encore commencé pronostic ? ah non j'ai aucun pronostic moi j'en sais rien les fesses sont serrées bah si vous êtes stressé profitez-en pour vous abonner à cette chaîne vous verrez ça va vous libérer du stress ça a été prouvé par une étude scientifique, une étude clinique c'est comme l'homopathie ça marche en témoigne les gens qui l'ont essayé qui vous diront que ça marche voilà abonnez-vous, claquez votre prime je vous rappelle que si vous vous abonnez avec prime gaming c'est Jeff Bezos qui paye ça vous coûte pas plus cher c'est même gratuit si vous payez c'est là que c'est vachement bien fait merci pour vos abonnements abonnez-vous, vous avez vu ça va déjà mieux là on se sent mieux une fois qu'on s'est abonné le genre est toujours dispo pour vous libérer de 4 euros ah ouais ouais non mais vrai 4 euros en moins c'est tout de suite on se sent beaucoup mieux ah ça fait du bien moi ça me fait du bien de vous voir aller mieux comme ça déjà merci pour vos abonnements on se sent plus léger mais oui voilà vous voyez on se sent beaucoup mieux merci Doidou pour tes 5 subs offerts au chat toi tu dois sentir encore mieux j'aimerais aller mieux moi aussi tu peux le faire avec une simple carte bleue où est-ce que tu vas regarder le résultat ? sur BFM TV j'ai obtenu les droits de diffusion hop les effets contextuels les placebos sont incroyables plus que 25 minutes pour vous abonner et vous sentir mieux incroyable ce train de la hype attend est-ce que je peux réactiver le train de la hype pour la soirée incroyable tous ces gens qui se sentent bien mais vous voyez en fait c'est une thérapie de groupe cette chaîne est une thérapie de groupe on se sent beaucoup mieux merci pour vos abonnements merci moi moi qui a acheté un mug backseat point d'exclamation utip sur le chat pour pouvoir vous acheter vous aussi un mug qui rend le café meilleur c'est prouvé ça aussi je suis un des rôles non contenu paramètres chaîne modération partenaire c'est où déjà le train de la hype train de la hype boum autoriser le train de la hype activer le pilotage automatique let's go tu veux te reconvertir dans le développement personnel ouais merci calicine est nominé merci beaucoup merci pour vos subs et vos resub merci beaucoup c'est à 20h pile oui les résultats c'est à 20h pile merci Aldrim qui offre 10 subs au chat merci beaucoup Aldrim merci à toi chouchou le train de la hype ça y est ça commence merci Moustix qui a acheté un mug incroyable merci Silaginept qui offre 10 subs également merci beaucoup félicitations tu sais qui tu invites sur backseat pendant les deux tours non pas encore ça va dépendre du premier tour merci Snarkoos qui offre 5 subs au chat merci beaucoup Snarkoos bonsoir bonne fête à la saucisse à toutes et à tous oui absolument merci Messiel Foucault pour tes 5 subs merci beaucoup les résultats sont à 20h mais il y a des bureaux qui ferment à 1h on va dire il y a un écart faible oui ça peut encore changer ça peut évoluer au cours de la soirée c'est pour ça que ce sont des estimations à 20h et qui vont être affinées au cours de la soirée mais plus on va avancer dans la soirée plus les résultats seront sûrs jusqu'à ce qu'on arrive à la proclamation des résultats finaux finaux je commence à stresser n'hésite pas à t'abonner tu verras on sent mieux on est déjà au niveau 4 c'est incroyable il y a des dépouillements qui commencent en milieu de journée non il n'y a aucun dépouillement qui commence avant 18h est-ce que c'est déjà arrivé que le résultat annoncé à 20h change dans la soirée oui mais ça n'a jamais changé de merci Burwida pour les 5 subs merci beaucoup merci ça n'a jamais évolué de manière à faire changer les personnes présentes au second tour merci Moimoi qui a acheté un mug en général les résultats définitifs sont donnés le soir ou plutôt le lendemain plutôt le lendemain en général par le conseil constitutionnel merci PEMF qui offre un sub merci beaucoup en Guyane le dépouillement a eu lieu hier oui mais c'est oui oui non mais oui oui pardon je parle de la France métropolitaine merci Schlogan qui offre 10 sub merci beaucoup Schlogan j'ai eu ce débat avec mon père il y a eu une réelle différence entre l'abstention et le vote blanc dans les résultats de l'élection non il n'y a aucune différence entre l'abstention et le vote blanc merci Aldrim Aldrim qui offre 10 sub au chat merci beaucoup Aldrim merci et merci à vous pour tous vos subs et vos resub n'hésitez pas à offrir des subs vous verrez on se sent encore encore mieux merci Moimoi qui a encore acheté un mug disons que tu veux ouvrir un restaurant la valanche de sub mais oui c'est trop cool merci pour votre soutien merci les amis merci beaucoup très heureux de faire cette soirée électorale avec vous alors qu'il ne reste bientôt que 20 minutes avant le premier tour de cette élection présidentielle incroyable la tension continue à monter la France s'est donné rendez-vous sur ce stream que va-t-il se passer quels vont être les résultats merci Melle Clem pour les 5 subs merci je suis si anxieux c'est parce que tu n'es pas abonné parce qu'aujourd'hui il y aura un débat sur le mode de scrutin ça pourra arriver il était prévu qu'il y ait une réforme pendant ce quinquennat sur la proportionnelle c'est déjà un bon début donc ce n'est pas un mode de scrutin c'est un type de scrutin mais enfin quand même je pense qu'on parle peu des gens dont on inscrit sur la liste électorale il n'y a pas eu beaucoup de campagnes d'inscription sur la liste électorale cette année un petit peu quand même mais pas suffisamment hop hop merci à vous le plus important ce n'est pas le résultat c'est que le plus de monde possible se soit amusé pendant ce concours oui le résultat a quand même son importance on ne va pas se mentir un quart des français n'a pas voté non un quart des inscrits sur la liste électorale n'a pas voté c'est pas pareil parce qu'il y a des français qui ne peuvent pas voter soit parce qu'ils sont mineurs soit parce qu'ils sont foutus tels soit parce qu'ils sont déchus de leur droit civique soit parce qu'ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale merci à Nucos est-ce que les français ont plus voté que d'habitude ? pour une élection présidentielle non 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 à l'heure qu'il est on est merci Volz 972 merci beaucoup non non pour une élection présidentielle on est dans les mêmes dans les mêmes strates de vote au premier tour d'abstention et de participation en bref vous avez compris quoi merci Salamèche merci Salamèche merci les gros chatons qui offrent 5 subs merci beaucoup merci 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 pour le sub gift ah ouais vous pouvez remercier les sub gifteurs en offrant à votre tour des subs et devenir à votre tour un sub gifteur que l'on remerciera en offrant des subs vous avez compris c'est hyper bien fait c'est vachement bien fait est-ce que tu nous feras la même pour le second tour ouais ouais on fera une soirée électorale pour le second tour c'est sûr chouchou le train de la hype trop bien c'est le beau temps les gens ont profité de la journée ils vont voter plus tard c'est possible non non mais c'est possible je le disais tout à l'heure dans mon meublage c'est tout à fait possible que la météo ait fait que les gens ont plus ou moins voté à quelle heure le résultat à 20h à 20h dans plus d'un quart d'heure est-ce que t'es satisfait de ton rôle d'information après de ton public dans cette élection ça c'est pas à moi de le dire c'est à vous est-ce que vous êtes satisfait de ma chaîne en ce soir d'élection présidentielle en ce soir important pour la démocratie c'est ça c'est fou en vous tous un bon 17 sur 20 oui je suis satisfait oui 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 grave ah bah ça fait plaisir merci à l'illustre inconnu qui a acheté un mug ah bah ça fait plaisir et bah ça fait plaisir merci à vous très content très content que ça vous plaise c'est pour ça c'est pour ça qu'on est là c'est pour ça que je suis là c'est pour toi public chéri mon amour on en est à combien de temps là ? 19h44 j'enchaîne clope sur clope j'en peux plus bel ref à des proches tous les jours on rentre dans le dernier quart d'heure de la course absolument on arrive dans le dernier quart d'heure de la course ça y est les 19h45 il ne reste plus qu'un quart d'heure est-ce qu'il y aura un vaccinate la saison prochaine on verra tu peux rien nous dire de tes derniers premiers tours c'est-à-dire ? envie de m'enfermer dans une grotte bah fais ce que tu veux mais si t'as du wifi tu pourras continuer à regarder la chaîne c'est ce qui compte les résultats définitifs c'est à quelle heure ? ça je sais pas il faut demander à Laurent Fabius attends je l'appelle merci à Roule qui offre 5 subots de chat merci beaucoup ouais Laurent salut ma couille ça va ? ouais ouais je te dérange pas longtemps je suppose que t'es pressé à quelle heure on aura les résultats définitifs ? je sais pas ouais 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 ça dépend de non non bah écoute moi non plus écoute on verra bien tu me tiens en courant ? ouais ça marche ouais non ils vont bien ils vont bien là ils vont bien écoute ils sont chauds ils stressent un peu mais bon t'inquiète bon allez je te dérange pas plus longtemps allez salut bisous bisous ciao ciao bye bon il sait pas il dit ça dépend c'est les préfets on les a pressurisés pour qu'ils en veulent plus vite possible mais eux-mêmes ils dépendent des prises dans le bureau de vote ça doit être un bordel le conseil constitutionnel un soir d'élection à mon avis il y a de l'activité ouais à mon avis il y a de l'activité c'est certain même si on n'est pas d'accord avec le résultat est-ce qu'on peut re-roll ? écoute on a lu la constitution hier je crois pas qu'il y ait de re-roll prévu c'est dommage d'ailleurs le droit au re-roll on pourrait l'inventer le re-roll c'est tous les 5 ans ouais c'est vrai comment ils sont élus les membres du conseil constitutionnel ils sont pas élus ils sont nommés il y en a 9 des membres du conseil constitutionnel il y en a 3 qui sont nommés par le président de la république 3 qui sont nommés par le président de l'assemblée 3 qui sont nommés par le président du sénat les candidats nommés doivent être validés par les commissions des lois de l'assemblée nationale par la commission de loi de l'Assemblée nationale et en plus des 9 membres du conseil constitutionnel il faut rajouter les anciens présidents de la république qui sont membres de droit et à vie voilà c'est à quelle heure le résultat ? c'est dans 12 minutes les résultats de l'élection du premier tour de cette élection présidentielle incroyable attention est à son comble c'est fou c'est fou les gens sont poux François Hollande si achetis le conseil constitutionnel non 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 les anciens présidents de la république généralement ne siègent pas ils ont le droit de le faire mais ils préfèrent ne pas le faire à l'exception de quelques séances où ils le font Giscard avait siégé un petit peu Chirac était venu à une séance juste pour faire chier Giscard mais non non ils ne s'impliquent pas beaucoup dans leur mandat bonjour à vous c'est Onur Joigné on arrive dans les 10 dernières minutes d'attente de ce premier tour de l'élection présidentielle je vais vous mettre BFM TV je vais faire une très courte pause pour aller chercher un verre d'eau un café et revenir pour être chaud donc hop il va être défini en fonction justement des sondages en fonction d'une stratégie pour tel ou tel donc qui peut favoriser deux candidats vous disiez Alain ou trois ou quatre et va évidemment fortement pénaliser d'autres c'est ce qu'on risque de voir tout à l'heure avec l'émergence Philippe Corbet non pas d'un ou de deux mais de plus que deux de plusieurs votes utiles au pluriel attention au vote stratégique que certains appellent vote utile vote efficace attention parce que c'est encore ôter un champ d'expression pour les français si les français ne peuvent pas se saisir du bulletin de vote du premier tour de la présidentielle pour exprimer non pas une stratégie mais moi je crois à ça je crois à ceci plutôt qu'à cela et c'est important pour moi au premier tour de porter ces thématiques de porter ces projets de porter cette espérance s'ils ne peuvent pas exprimer ça dans une élection présidentielle et s'ils ont l'impression de devoir pour différentes raisons stratégiques faire un choix entre guillemets de raison plutôt que de passion c'est dangereux à long terme pour la démocratie française il n'y a plus que 10 minutes 10 minutes à attendre 10 minutes de suspense avant qu'on puisse vous révéler le nom des deux candidats que vous aurez sélectionné pour être qualifié au second tour de cette élection présidentielle il est 19h50 sur BFM TV et sur RMC ces français qui pourraient ressentir une forme de frustration s'ils ont le sentiment que leur vote n'est pas pris en compte est-ce que c'est une France en effet aux aguets est-ce que c'est une démocratie fatiguée Geoffroy Lejeune qui s'exprime aujourd'hui ? Très fatiguée et moi j'anticipe je suis absolument d'accord avec ce que Philippe Corbet vient de dire j'anticipe le procès dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent sur les sondages parce qu'en réalité quand il y a vote utile ou quand il y a vote stratégique il se fait en fonction de quelque chose et la seule chose qu'on avait pendant cette campagne à commenter c'était les sondages donc on sait tous ici comment ils sont fabriqués c'est une photographie de l'instant il y a des méthodes qu'on connaît la question n'est pas de remettre en cause le fondement scientifique d'un sondage en revanche il y a pour la première fois en tout cas je ne pense pas que ça a été aussi important par le passé une vraie utilité non pas dans le fait de refléter l'opinion mais de la créer cette fois-ci et donc laissons cette élection se passer et puis moi je ne veux pas lancer des polémiques inutiles mais je me dis peut-être quand même que pour les je me souviens je suis un peu nostalgique du temps où les campagnes présidentielles se faisaient avec des sondages de temps en temps qui venaient donner un petit marqueur un petit point aujourd'hui on a une avalanche de sondages on a énormément tous les journaux toutes les chaînes de télévision veulent avoir le leur et c'est bien compréhensible les sondages ont remplacé l'absence peut-être de débat justement et les français se sont peut-être plus déterminés en fonction de ces sondages qu'en fonction de ce qu'ils ont pu voir c'est pas que les sondages c'est aussi des candidats qui ont dit dans les derniers jours dits derniers jours attention vote utile vote efficace ceci cela attention et parfois les mêmes qui avaient été victimes de cette rhétorique là dans les élections c'est ça qui est extraordinaire il reste 8 minutes alors on va baisser un peu le tour voilà il reste quelques minutes avant du coup le premier tour de l'élection présidentielle dans 8 minutes seulement ça va être fou ça va vous vous sentez comment la tension continue à monter tout le monde est chaud 26,7% d'abstention ouais 26,7% d'abstention 26,5% on aura les résultats définitifs à 20h pour l'instant c'est le taux d'abstention une estimation qui a été donnée je crois à 17h on est dans les mêmes marges d'abstention que ce qu'on avait déjà en 2017 salut Hugo bravo Hugo j'ai appris que vous avez fait le même score ça me fait plaisir toujours debout je me chie dessus ah on en est là d'accord ok bonsoir à celles et à ceux aussi qui font des soirées collectives pour regarder ce stream ceux qui diffusent ce stream dans des bars ceux qui diffusent le stream chez eux en famille bonsoir à vous notamment Ben et Kali des gros bisous à vous et à vos enfants et voilà est-ce qu'on aura le droit au détail des votes par circonscription plus tard plus tard plus tard les bureaux de vote etc ce sera les résultats officiels qui seront publiés demain perso j'ai juste la dalle ah bah commandez-vous à bouffer c'est le moment je me sens super mal t'inquiète pas n'hésite pas à t'abonner tu verras tu te sentiras mieux tu payes la prochaine tournée ouais grave kind of plus que 6 minutes les amis plus que 6 minutes est-ce que les journalistes en plateau savent déjà les résultats ouais ils ont déjà des indications normalement ils ont déjà des infos moi je les ai pas allons-nous boire pour fêter ou pour oublier ah c'est ça la question c'est ça la grande question en tout cas vous savez que vous allez boire mais pourquoi il y a le son des alertes en double ah oui merde j'ai un problème de routing attends je vais cut le son des alertes parce que de toute façon on va se concentrer il reste plus que 5 minutes mesdames et messieurs 5 minutes avant ce premier tour d'élection présidentielle on en parle depuis 2 ans de cette élection présidentielle on l'a suivi en direct sur ma chaîne pendant des mois on a fait backseat où on a débriefé énormément d'événements qui se sont passés 12 candidats se sont présentés face à vous 12 candidats qui ont demandé vos suffrages 12 candidats qui sont pas les plus nouveaux de la vie politique française certes on va voir les résultats de l'élection on va voir ce qu'ont décidé les français le peuple français souverain je bois en prévention hop je stresse restez hydratés ah ouais hydratez-vous hydratez-vous abonnez-vous les deux réflexes santé Sarkozy en tête c'est Gwen Royal juste derrière allez plus que 4 minutes plus que 4 minutes avant les résultats j'espère que vous êtes chaud j'espère que Benzema ce rabalon d'or l'angoisse grandit l'attention est à son comble beaucoup d'attente sur ce second tour beaucoup d'espoir pour certains candidats pour tous les candidats en réalité évidemment il y a les candidats qui sont à même de se qualifier pour le second tour qui ont beaucoup plus d'enjeux qui vont se poser la question de savoir s'ils continuent leur campagne ou pas et les autres qui savent d'ores et déjà qu'ils ont très peu de chances d'être qualifiés mais qui ont besoin de faire le maximum de scores possible pour peser dans les recompositions politiques à venir et dans les élections législatives également on va avoir je vous rappelle après 20h des réactions des réactions des candidats à l'élection présidentielle on va les suivre en direct on va voir ce qu'ils disent comment ils le disent on croit en Lionel Jospin elle est plus que 2 minutes 2 minutes je vais mourir mais non mais non mais non une musique épique non non je vais pas mettre de musique épique l'épreuve de la Zilane la plus difficile ça c'est sûr ça finit à quelle heure d'ailleurs la finale de la Zilane tac 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 big up aux modos évidemment merci les modos merci à vous une musique épique appel Zerator pour savoir non non il y a un peu occupé Zerator il est comme moi n'oubliez pas de respirer ouais ouais non vous inquiétez pas on va y arriver allez on arrive dans les dernières secondes du coup avant les résultats du premier tour enfin les premières estimations des résultats du premier tour de cette élection présidentielle ah ils ont reçu un mail 45 secondes incroyable je n'ai pas le droit je n'ai pas le droit de vous la donner pour le moment vous allez vivre ça en direct sur BFM TV et sur Twitch sur RMC après donc on l'a dit cette campagne étrange atypique bizarre moi je n'ai pas regardé mes mails Maxi Billet 19h59 et 30 secondes exactement sur BFM TV et RMC c'est l'heure c'est l'heure de découvrir ensemble le nom des deux candidats allez c'est parti au second tour qui deviendra le président ou la présidente de la république continuité rupture ou surprise qui les français ont-ils choisi qui sont les deux finalistes merci démocratique d'accord 10 secondes 19 8 7 6 5 4 3 2 1 Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle 28,5 pour le président sortant Marine Le Pen à 24,2% incroyable pas si incroyable que ça Jean-Luc Mélenchon arrive en 3ème position de cette élection présidentielle à 20,20% il lui manque de points pour se qualifier au second tour Éric Zemmour est le quatrième homme avec 7% il est devant Valérie Pécresse une grosse douche froide pour Valérie Pécresse à 5% Yannick Jadot il est sous la barre des 5% à 4% incroyable il se fera pas rembourser sa campagne Jean Lassalle est à 3% Fabien Roussel à 2,4% Anne Hidalgo est à 1,9% quel effondrement pour le parti socialiste on va en discuter elle est derrière Fabien Roussel elle est derrière le parti communiste on a Nicolas Dupont-Aignan à 1,8% on a Philippe Houtou à 0,8% et Nathalie Arthaud à 0,6% incroyable et c'est bien Marine Le Pen et Emmanuel Macron qui sont qualifiés incroyable on a senti derrière nous une clameur à 20h c'est fou il y a beaucoup de choses à dire sur ces résultats beaucoup 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 de choses à dire sur ces résultats alors on va pas suivre l'intégralité de ce qu'il raconte moi je vais attendre uniquement les résultats des enfin les prises de parole des candidats à l'élection présidentielle c'est la seule chose qui m'intéresse pas les commentaires de BFM pour l'instant ils font leur soirée électorale de leur côté Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont donc qualifiés pour le second tour c'était le résultat attendu promis par les sondages depuis des mois depuis des mois ils ont jamais décroché tous les deux il y a eu des moments de doute à un moment avec une percée d'Éric Zemmour c'était au moment de l'automne dernier on s'est posé la question de savoir s'il pouvait arriver au second tour de l'élection présidentielle finalement non il n'arrive qu'en quatrième position et puis pareil pour le candidat de l'Union Populaire Jean-Luc Mélenchon qui a bénéficié d'une percée ces dernières semaines dans l'élection dans les sondages pardon malheureusement pour lui pas suffisant pour se qualifier au second tour il est deux points derrière la candidate du Rassemblement National le scénario d'un second tour Emmanuel Macron Marine Le Pen c'était le scénario redouté je crois que plus de 80% des français rejetaient ce scénario ne voulaient pas en entendre parler c'est pourtant bien ce qui est arrivé beaucoup de choses à dire aussi sur l'ordre d'arrivée beaucoup de choses à dire Jean-Luc Mélenchon donc n'arrive pas au second tour mais en troisième position il était arrivé en quatrième position grosse déception pour lui en 2017 il était derrière François Fillon malgré les affaires et du reste derrière on a aussi des surprises avec un Éric Zemmour qui est à 7,10% c'est le quatrième homme il est en dessous de la barre fatidique des 10% pour lui c'était un symbole il n'y arrive pas Valérie Pécret c'est à 5,1% un effondrement énorme pour les républicains qui jusque là ont pratiquement toujours été au second tour de l'élection présidentielle pratiquement toujours tout au cours de sauf en 2017 pour la première fois les républicains depuis le début de la 5ème république pour la première fois ce camp politique là n'était pas qualifié et là non seulement ils ne sont pas qualifiés mais ils s'effondrent encore plus Anne Hidalgo elle est en dessous de la barre des 2% elle arrive même derrière Jean Lassalle et derrière le candidat du parti communiste Yannick Jadot également est en dessous de la barre des 5% le candidat écologiste n'aura pas réussi à créer une différence suffisante quelle soirée quelle soirée incroyable quelle soirée on va écouter les réactions du coup des candidats est-ce qu'ils vont appeler à voter au second tour est-ce qu'Éric Zemmour va appeler à voter pour Marine Le Pen est-ce que Valérie Pécresse va appeler à voter pour Emmanuel Macron c'est probable est-ce que Jean-Luc Mélenchon va appeler à voter Emmanuel Macron est-ce qu'il va être plus clair que la consigne qu'il avait donnée qui était peu claire en 2017 qui avait été beaucoup critiquée on verra bien et on verra surtout du coup ce second tour qui est très incertain beaucoup plus qu'en 2017 on a eu des sondages qui donnaient au coude à coude Marine Le Pen et Emmanuel Macron pour le second tour Marine Le Pen en passe d'être élue présidente de la République on aura le résultat dans 15 jours les législatives vont du coup prendre un tournant extrêmement intéressant mais les législatives vont dépendre déjà du second tour on verra ce qu'il y aura au second tour c'est toute la question on verra bien on va attendre du coup les réactions des premiers candidats à l'élection présidentielle très intéressant en tout cas d'analyser le fait que le trio de têtes Emmanuel Macron Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont des partis qui n'ont pas fait des scores incroyables aux élections intermédiaires où on a vu plutôt une confirmation des partis anciens et déjà installés reconduits pour la plupart ou alors dans des coalitions avec les écolos je pense notamment aux socialistes les écolos qui ont fait des percées dans les grandes villes mais aux élections régionales et aux élections départementales et aux élections municipales c'est plutôt les républicains et les socialistes et leurs alliés qui ont maintenu leur position leur faisant croire qu'ils voilà leur laissant croire qu'ils pouvaient continuer à représenter quelque chose d'important au niveau national mais on constate bel et bien la continuité de l'explosion du système politique français qui avait été engagé en 2017 avec un Emmanuel Macron qui avait réussi à rassembler énormément de voix sur sa tête dès 2017 il a réussi à maintenir l'avance le président sortant qui est à 28,5% un score très important pour un candidat pour un président sortant le contexte ukrainien l'aura sans doute aidé de toute évidence le contexte ukrainien qui aura aussi participé à plonger à faire plonger la campagne d'Éric Zemmour et à requalifier en partie celle de Marine Le Pen qui a réussi à faire oublier sa proximité avec le régime de Vladimir Poutine puisqu'elle a fait une fin de campagne entièrement consacrée à la question du pouvoir d'achat ce qui visiblement a fonctionné puisqu'elle a réussi à se maintenir au second tour un contexte d'élection présidentielle vous avez raison aussi perturbé par le fait que le président sortant a fait une campagne tardive de premier tour une campagne tardive avec un seul grand meeting aucun débat à la télévision où il a été confronté donc il n'a pas été confronté du coup aux autres candidats à l'élection présidentielle Anne Hidalgo appelle à voter pour Emmanuel Macron c'est dit elle ne l'a pas dit devant un micro elle l'a dit visiblement dans un communiqué de presse donc on n'aura pas de précision plus que ça est-ce qu'elle va prendre la parole est-ce qu'elle va expliquer je ne sais pas on verra plus tard dans la soirée en tout cas elle a fait le choix de l'exprimer très tôt après le premier tour donc c'est très clair et très net de la part d'Anne Hidalgo pas surprenant de la part des socialistes qui avaient déjà fait ça en 2017 elle a parlé en direct elle a parlé en direct bah oui mais BFM TV du coup ils n'ont même pas envoyé d'équipe dans son QG pour recevoir son opinion à vrai dire Maxime ce qui m'a un peu surpris au moment d'accord elle l'a dit devant le micro ok 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 terrible les 2% d'Hidalgo ouais terrible extrêmement intéressant du coup analysé compte tenu de la bonne tenue même sur un contexte de forte abstention dans les élections locales le parti socialiste comme les républicains qui plonge en dessous de la barre des 10% mais même en dessous de la barre des 2% pour Anne Hidalgo gros effondrement pour elle mais c'est pas le principal enseignement de cette campagne le principal enseignement ça restera Emmanuel Macron Marine Le Pen au second tour et Jean-Luc Mélenchon à plus de 20% il améliore son score est-ce que ça améliore aussi son nombre de voix ça on verra on va faire des calculs par rapport à 2017 Jean-Luc Mélenchon qui semble être clairement l'homme du rassemblement de la gauche on verra Yannick Jadot en dessous de la barre des 5% aussi dans les sondages c'était pas clair il était au dessus en dessous de la barre ça dépendait des moments vraiment un score qu'il allait falloir méditer qu'il allait falloir tout changer chez les républiques du plafond et bien au plancher du plancher au plafond parce que le parti était impressionnant en tout cas 28% pour le président sortant malgré une impopularité importante enfin je dis impopularité mais en même temps ça a changé dans le contexte ukrainien un contexte très particulier le déclenchement d'une guerre en Europe pendant une élection présidentielle je rappelle que la géopolitique les relations internationales c'est le domaine réservé du président de la république donc il est apparu en position de force à ce moment là ça a beaucoup décrédibilisé Éric Zemmour qui aura été l'élément perturbateur de cette campagne présidentielle de toute évidence Emmanuel Macron qui aura réussi à conserver son électorat de 2017 visiblement on verra aussi dans les grandes masses de son électorat qui aura été abstentionniste qui aura voté pour quelqu'un d'autre etc mais la première des leçons à retirer c'est qu'Emmanuel Macron réussit à se maintenir assez haut 28% des suffrages exprimés c'est quand même beaucoup pour un président sortant Pécresse même pas à 5 c'est chaud ouais Valérie Pécresse Valérie Pécresse donc qui est la candidate désignée par les républicains premier parti d'opposition au président de la république à l'assemblée nationale avec un grand groupe avec un grand groupe de députés qui n'aura pas réussi à faire à faire beaucoup plus que 5% c'est un terrible effondrement je vous rappelle que déjà en 2017 le score de François Fillon qui avait fait plus de 19% avait été jugé extrêmement désant par son camp mais là on plonge à 5% c'est très très faible là aussi il y a une recomposition de la droite qui va s'organiser elle est derrière Éric Zemmour Valérie Pécresse derrière Éric Zemmour je pensais que Macron serait plus bas apparemment les électeurs de Pécresse n'ont pas voulu attendre le second tour ouais ouais je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi on verra probablement qu'il y a une partie des électeurs de Pécresse qui ont été séduits par Emmanuel Macron il faudra analyser du coup les responsabilités de sa campagne du coup à Valérie Pécresse aussi le fait qu'elle ait dit qu'Emmanuel Macron avait plagié son avait plagié son son programme n'a probablement pas aidé les électeurs à s'y retrouver elle a eu du mal à réaffirmer la présence d'une droite qui a du coup un espace politique particulièrement contesté entre l'extrême droite de Marine Le Pen et l'exercice du pouvoir à droite d'Emmanuel Macron et les propositions de droite clairement la campagne d'Emmanuel Macron aussi courte qu'elle a été aurait été clairement identifiée comme une campagne de droite sur des thèmes de droite la retraite à 65 ans le conditionnement du RSA à des heures de travail donc voilà quoi vous avez eu les résultats au consulat de Moscou qui ont été publiés non j'ai pas vu à quel point c'est fiable les premiers résultats c'est quand même assez fiable ça finit au cours de la soirée mais ça va pas changer ça va pas changer dans des proportions énormes Jean-Luc Mélenchon par exemple il est à plus de 2 points derrière enfin oui il est à plus de 2 points derrière Marine Le Pen il y a très peu de chances que dans l'affinage des résultats au cours de la soirée il passe devant elle Est-ce que Jadot peut avoir les 5% après affinage ? c'est possible c'est possible c'est possible que Yannick Jadot c'est possible que Yannick Jadot fasse plus de 5% après affinage compte tenu du fait que l'affinage va aussi tenir compte du vote dans les grandes villes et qu'on sait que les écolos marchent bien dans les grandes villes on l'a vu au municipal en 2020 donc c'est vrai ouais c'est possible c'est possible peut-être que Jadot va monter un petit peu on verra il est à 4 points Mélenchon Le Pen elle est à 24 alors attends il faut que je revoie du coup Anne Hidalgo elle est passée à 1,9 est-ce qu'elle va passer la barre des 2% ? oui tu as raison elle est à 24,2 Marine Le Pen oui donc elle a 4 points devant de Vangélique Mélenchon donc c'est assez clair il n'y a pas vraiment de débat sur le second tour Emmanuel Macron et Marine Le Pen se détache largement du reste hop LFI rapport de force favorable à gauche pour les législatives oui et on sait par ailleurs que la France Insoumise a d'ores et déjà proposé de négocier des circonscriptions avec Europe Ecologie Les Verts probablement aussi avec Fabien Roussel on sait qu'il y a un enjeu important pour le parti communiste de conserver son groupe à l'Assemblée Nationale donc on verra si les Insoumis présentent des candidats face à Marine Le Pen face à excusez-moi face à la France Insoumise il y a peu de chance une triangulaire n'est pas possible non il n'y a pas de triangulaire à l'élection présidentielle il n'y a que 2 candidats qualifiés au second tour et donc ce sont Emmanuel Macron et Marine Le Pen je redis encore une fois que c'est le scénario que les Français ne voulaient pas voir Macron-Le Pen c'est une redite du coup du scénario qu'on avait déjà eu en 2017 que les Français n'avaient pas apprécié Emmanuel Macron avait pu être élu au second tour compte tenu de la dynamique du vote de barrage à Marine Le Pen est-ce que ce vote de barrage va fonctionner pour le second tour on verra Marine Le Pen peut devenir présidente de la République française dans 15 jours c'est possible ça dépendra du taux d'abstention ça dépendra de la mobilisation ou pas déjà de ses propres électeurs mais aussi des électeurs qui feront barrage à sa candidature en votant pour Emmanuel Macron ça va notamment beaucoup dépendre des électeurs de gauche des électeurs de Jean-Luc Mélenchon hop l'abstention au deuxième tour va péter les scores je crois oui c'est un risque c'est un risque important ouais il va falloir qu'il vienne nous chercher Macron cette fois bah on verra du coup la campagne de second tour d'Emmanuel Macron qu'est-ce qu'il va faire Emmanuel Macron pour susciter ce vote de barrage entre les deux tours de l'élection présidentielle de toute évidence ces prises de position pendant la campagne n'ont pas suffi enfin n'ont pas suffi j'en sais rien j'en sais rien faut voir la structure de son vote est-ce qu'il y aura un barrage contre Macron c'est aussi une question c'est aussi une question est-ce qu'il y aura un barrage contre Macron est-ce qu'Emmanuel Macron va avoir un vote de contestation est-ce que des personnes vont souhaiter voter pour Marine Le Pen contre Emmanuel Macron y compris des voix venues de la gauche Eric Ciotti Eric Ciotti déclare qu'il ne votera pas Emmanuel Macron donc il ne dit pas clairement qu'il votera pour Marine Le Pen mais c'est ce qu'on comprend c'est ce qu'on comprend quand dit la France Insoumise on écoute Alexis Corbière si vous permettez parce que d'abord vous avez le droit de me poser la question il faut comprendre ce qui est en train d'avoir lieu il y a trois grandes forces dans le pays je regrette qu'on soit troisième j'ai un sentiment ambivalent d'abord c'est pas passé loin et on avait raison de dire que c'était atteignable et je remercie vraiment on va faire le compte de millions de gens tous ceux ces jeunes ces milieux populaires ces gens venus de l'écologie etc il y a eu une convergence je sais que ça n'est pas que le score de l'Union Populaire si je puis dire même si c'était la stratégie de l'Union Populaire je les salue ils se reconnaîtront tous et on est comptable de ça et ça ça va rester c'est important parce que le pays doit entendre à chaque fois vous êtes à un cheveu quoi à 600 000 voix oui non mais on verra mais comprenons-le c'est à dire que c'est pas le moment on discutera politique mais le second tour était atteignable quand nous disions ça ça n'était pas une stratégie il y avait un vote attendez ça c'est mon décompte je veux remercier tous ces gens et leur dire qu'il faut rester rassemblés parce que c'est important et nous en aurons besoin voilà où j'en suis à ce stade certains sont à une étape d'après puisque à l'instant Marion Maréchal et Éric Zemmour appellent à voter Marine Le Pen pour le second tour ils sont déjà dans ce second tour je refais la parenthèse alors qu'est-ce qu'ils vont faire les insoumis qu'est-ce qu'ils vont faire les insoumis pas une voix pour le rassemblement national pas une voix pour le rassemblement national ça c'était déjà la consigne de 2017 qui aura lieu comme la dernière fois pour voir comment ceux les 320 000 personnes qui nous ont soutenus voient les choses c'est clair que pour nous l'extrême droite parce qu'elle porte n'est pas une option mais c'est clair que nous sommes aussi face à une difficulté avec le programme d'Emmanuel Macron quelque part on va voir comment là aussi les uns et les autres s'adressent il y aura peut-être des gens qui feront ce choix on peut le comprendre indiscutablement la question à l'heure actuelle c'est d'être rassemblés je vous avais entendu cette consultation que nous allons faire pour que les choses soient exprimées mais il n'y a pas d'ambiguïté non plus de notre point de vue nous sommes une force opposée aux idées de l'extrême droite qui non seulement apporte un programme qui n'est pas un programme de progrès social mais en plus qui est raciste ce qui pose quand même toute une série de problèmes parce qu'il fracture le bon donc du coup on a la réponse à la question la France insoumise va à nouveau organiser une consultation de ses électeurs comme il l'avait déjà fait attendez il y a Valérie Pécresse qui prend la parole mes chers compatriotes dans cette campagne j'ai porté l'ambition d'une France unie libre et fière je voulais vous convaincre que le courage de mener une vraie politique de droite autour des valeurs d'autorité de liberté et de travail était la solution pour redonner à notre pays la force et la prospérité qu'il mérite et aux françaises et aux français une vie meilleure j'ai dû batailler sur deux fronts contre le camp du président sortant et contre celui des extrêmes alliés en la circonstance pour diviser et battre la droite républicaine malgré la passion qui m'anime malgré la qualité de notre projet je n'ai pas réussi dans cette campagne atrophiée et en l'absence de vrais débats à me délivrer de cet étau et à vous convaincre ce soir le réflexe du vote utile a joué à plein et le peuple de France a voté et son verdict s'impose à nous ce résultat est évidemment une déception personnelle et collective j'assume en responsabilité toute ma part dans cette défaite à toutes celles et tous ceux qui m'ont fait l'honneur de leur vote dans l'Hexagone Outre-mer et à l'étranger je veux leur dire ma reconnaissance et que leur soutien est à jamais gravé dans mon coeur je veux également remercier l'équipe exceptionnelle de fidélité et d'engagement qui s'est démultipliée partout sur le territoire pour porter haut nos convictions et nos couleurs je reste persuadée que notre projet courageux et réformateur est le bon pour la France et pour nos compatriotes après un quinquennat de crise d'immobilisme et de louvoiement il faut remettre de l'ordre dans le pays et il y a tente à reconstruire voilà pourquoi la droite et le centre solidement enracinés dans les territoires ne doivent rien lâcher ne pas se diviser ne pas renoncer à leurs valeurs et mener avec détermination le combat des législatives qui s'annoncent le second tour de l'élection présidentielle opposera donc à nouveau Emmanuel Macron et Marine Le Pen alors ce soir je suis profondément inquiète pour l'avenir de notre pays alors que l'extrême droite n'a jamais été aussi prête de l'emporter en épargnant au premier tour les extrêmes et en esquivant le débat démocratique Emmanuel Macron a joué avec le feu et fait prendre un énorme risque à la France nous pourrions tous en payer le prix vous le savez j'ai construit mon engagement politique contre les extrêmes de droite comme de gauche je les ai toujours combattus avec force et constance car je crois comme Jacques Chirac que tout dans l'âme de la France dit non à l'extrémisme le projet de Marine Le Pen conduirait le pays à la discorde à l'impuissance et à la faillite donc pour l'instant on a distribué des claques à Macron et à Marine Le Pen la discrédite pour défendre les intérêts de notre pays dans les temps tragiques que nous vivons son élection conduirait à l'effacement de la France sur les scènes européennes et internationales ainsi et malgré les profondes divergences que j'ai martelées tout au long de la campagne je voterai en conscience Emmanuel Macron pour empêcher l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen et le chaos qui en résulte c'est bien un vote barrage qui est appelé par Valérie Pécresse contre Marine Le Pen en faveur du coup du président sortant c'est clair c'est beaucoup plus clair que ce qu'a dit Eric Ciotti qui lui a simplement dit qu'il ne voterait pas pour Emmanuel Macron on est en train d'assister à une explosion des républicains des suffrages qui se sont portés sur mon nom mais je demande aux électrices et aux électeurs qui m'ont honoré de leur confiance de peser dans les jours qui viennent avec gravité les conséquences potentiellement désastreuses pour notre pays et pour les générations futures de tout choix différent du mien qu'ils envisageraient pour le second tour à l'issue de ces mois si intenses de rencontres de dialogues dans les villes et les villages qui font la beauté la diversité et l'identité de notre pays je veux enfin dire aux françaises et aux français que je les aime passionnément que mon engagement politique est intact et que pour améliorer leur quotidien et leur destin je mènerai d'autres combats je continuerai à me battre de toutes mes forces pour vous servir et défendre une certaine idée de la France vive la République et vive la France voilà un discours assez court de la part de Valérie Pécresse donc qui dit qu'elle votera pour Emmanuel Macron au second tour pour faire barrage à Marine Le Pen tout en disant qu'elle n'est pas propriétaire des votes des gens qui ont voté pour elle donc en disant faites ce que vous voulez mais moi je voterai Emmanuel Macron c'est une consigne de vote déguisé comme on dit et ça a le mérite d'être clair ce n'est pas très surprenant de la part de Valérie Pécresse elle l'a dit elle-même Valérie Pécresse donc qui obtient aux alentours de 5% des voix les affinages des décomptes sont en cours les bureaux de vote dans les grandes villes ne sont fermés pour certains d'entre eux que depuis 20 minutes seulement donc les dépouillements sont en cours on va voir l'affinage de ces votes on verra ce que ça donne je rappelle que la barre des 5% est importante pour les partis politiques parce qu'en dessous des 5% ils ne sont quasiment pas remboursés pour leurs dépenses de campagne et donc je disais qu'on est en train d'assister à l'explosion des républicains parce que le congrès au second tour avait donné Valérie Pécresse gagnante face à Éric Ciotti mais Éric Ciotti a quand même récolté 40% des voix Éric Ciotti lui n'appelle pas à voter pour Emmanuel Macron on sent et elle l'a dit je me suis battu contre deux fronts contre Emmanuel Macron d'un côté qui a fui le débat et contre Marine Le Pen de l'autre côté et donc elle représente du coup maintenant l'aile du parti qui assume de voter pour Emmanuel Macron au second tour tout en continuant à se battre dans les territoires et aux élections législatives mais Éric Ciotti de son côté semble lui plutôt être amené à proposer une refondation du parti autour d'une alliance ouverte avec l'extrême droite donc à l'heure où on parle on n'a pas entendu Jean-Luc Mélenchon mais on a entendu Alexis Corbière qui est député à la France Insoumise sur le plateau de BFM TV qui a déclaré que la France Insoumise organiserait une consultation à nouveau pour savoir ce qu'il faut faire au second tour je ne sais pas ce qu'ils vont mettre du coup en ballotage dans ce truc est-ce qu'ils vont proposer le vote blanc est-ce qu'ils vont proposer l'abstention est-ce qu'ils vont proposer de voter Macron est-ce qu'ils vont proposer de voter Marine Le Pen je ne pense pas il l'avait déjà fait comme ça en 2017 la France Insoumise ne propose pas à ses militants à ses adhérents et à ses votants surtout l'option de voter pour Marine Le Pen peut-être qu'une partie de son électorat va quand même le faire mais en tout cas le parti de son côté continue à rester sur sa ligne pas une seule voix pour Marine Le Pen mais est-ce qu'ils vont face à l'enjeu historique du risque d'arriver de Marine Le Pen à la présidence il y a Yannick Jadot qui est en train de parler attendez il faudra bien voir les menaces contre la démocratie ici et en Europe il faudra bien sortir d'une société morcelée bloquée empêchée méprisée qui tourne le dos à la jeunesse il faudra entendre la voix et répondre enfin à celles et ceux qui réclament plus d'égalité et de justice sociale je sais que la mission historique des écologistes est de faire entrer la France dans ses combats de vie et de dignité les élections législatives en seront l'occasion l'écologie a besoin dès ce soir de votre soutien financier pour poursuivre ces indispensables combats je vous invite à vous rendre sur le site soutenirlecologie.fr pour faire un don nous ne lâcherons rien je ne lâcherai pas l'état du pays l'impose ce soir nous prenons une fois de plus nos responsabilités sans hésitation sans ambiguïté car l'écologie c'est la république j'appelle les électrices et les électeurs écologistes à faire barrage à l'extrême droite en déposant dans l'urne donc le barrage à l'extrême droite de la part de Jadot qui n'est pas surprenant non plus mais il a l'air d'être encore plus clair dans la deuxième partie de sa phrase en déposant dans l'urne un bulletin Emmanuel Macron c'est ça qu'il va dire je les appelle je les appelle à faire barrage à l'extrême droite en déposant dans l'urne un bulletin Emmanuel Macron le 24 avril prochain voilà donc une consigne de vote clair en faveur d'Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen au second tour que constitue l'extrême droite pour la démocratie la paix civile l'écologie et pour les valeurs de notre république mais je veux le dire au président de la république sortant Emmanuel Macron notre vote ne vaut pas caution pour sa responsabilité dans la fracturation du pays à force d'inaction climatique de déni social de conformisme et de mépris démocratique donc un vote qui ne vaut pas caution pour son action et en même temps institutionnellement si il vaut encore moins soutien au projet qu'il a esquissé pendant la campagne il revient au candidat Emmanuel Macron de créer les conditions du rassemblement d'une majorité de françaises et de français pour faire échec à l'extrême droite le combat pour le climat continu pour notre survie en tant qu'humain et pour ce pays blessé que nous aimons tant nous en avons le devoir je vous remercie vive l'écologie vive la république et vive la France voilà donc c'était Yannick Jadot le candidat des écologistes qui s'est pété la gueule qui n'a pas du tout réussi à créer la différence dans cette élection présidentielle avec un score avec un score très faible hop en dessous de la barre des 5% on verra en fonction de l'affinage des votes au fur et à mesure de la soirée quoi qu'il en soit je remercie encore une fois les bénévoles sur le discord qui ont fait un tableur pour essayer de calculer le nombre de voix qui est aussi une information intéressante hop 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 la république en marche Emmanuel Macron il a gagné plus d'1,3 million de bulletins en plus de 2017 donc on est sur un candidat on est sur un président de la république en progression dans les votes au premier tour le rassembleau national a plus a visiblement plus de 800 000 voix supplémentaires par rapport à 2017 l'union populaire Jean-Luc Mélenchon a 120 000 voix de moins en l'état actuel dans nos calculs aurait 120 000 voix de moins que par rapport à 2017 donc il n'a pas réussi à être en progression les républicains c'est l'effondrement total ils perdent 5 millions de voix 5 millions de voix par rapport à par rapport à 2017 donc c'est un véritable effondrement pour les républicains le NPA aussi ils sont en recul à plus de 100 000 voix en moins le PS il gagne 600 000 voix à Nidalgo elle gagne 600 000 attend il y a 600 000 voix de plus et ils font 2% vous êtes sûr de ça non c'est le nombre de voix ça hop je comprends pas votre calcul les gars je vais regarder sur le Discord ne vous inquiétez pas hop hop oui c'est ça il y a 667 000 votants pour le parti socialiste a priori ça représente moins de 2% des votants le retour de la SMR 600 000 votants la turbo claque ah bah ça c'est clairement c'est bon c'est réparé oui d'accord c'est ça non mais d'accord merci 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 les gars merci encore merci à Fael merci à toutes les personnes qui sont sur le GDoc du coup il y a moins 1,6 million de voix pour le parti socialiste voilà c'est ça on est d'accord on passe de 6% à 2% donc ils se pètent la gueule de 1,6 million de bulletins c'est énorme lutte ouvrière ils perdent 21 000 bulletins donc ouais donc la gauche la gauche est en recul la gauche est en recul clairement que ce soit Jean-Luc Mélenchon le parti socialiste le NPA lutte ouvrière ils sont en recul alors on peut pas alors en même temps ils sont en recul aussi pour une autre raison attention c'est parce qu'ils sont à la présidentielle divisée en 2017 la France Insoumise ils avaient les communistes avec eux là ils les ont pas et pareil pour les écolos qui ont présenté Jadot alors qu'en 2017 ils étaient avec les socialistes avec Benoît Hamon Mélenchon résiste tout de même ouais Mélenchon il limite la casse il est en recul certes mais un recul limité à une centaine de milliers de bulletins alors que alors que comment il s'appelle Fabien Roussel s'est présenté contre contre Jean-Luc Mélenchon Fabien Roussel qui a quand même récolté 800 000 voix qui rembourse sa campagne si t'as fait plus de 5% des voix pardon c'est l'état qui rembourse l'écrasante majorité de tes dépenses de campagne dans la limite évidemment enfin pas l'écrasante majorité dans la limite je crois de 50% du plafond donc à peu près 10-12 millions ça dépend si t'es au premier ou au second tour est-ce que j'ai le chiffre de l'abstention oui 26,5% à l'heure où je vous parle mais ça doit encore être affiné hop 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 attendez je vais vous mettre les résultats alors attendez on a une autre réaction Marine Le Pen qui est en train d'arriver elle n'est pas encore derrière les micros donc je vous la mettrai quand elle sera derrière les micros hop là alors résultats c'est donc à vivre tous ensemble sur BFM TV et sur RMC en direct Marine de ses soutiens Marine Le Pen qui est donc arrivée deuxième c'est à vous mes chers compatriotes français de métropole français d'outre-mer et français du monde le peuple français s'est exprimé et me fait l'honneur d'être qualifié au second tour face au président sortant qu'il me soit permis d'exprimer aux millions d'électeurs qui m'ont témoigné leur confiance ma plus sincère gratitude j'en mesure avec humilité toute la responsabilité j'y vois l'espoir l'espoir que se lèvent les forces de redressement du pays lors de ce premier tour les français ont manifestement tenu à arbitrer par le pays un choix fondamental entre deux visions opposées de l'avenir soit la division l'injustice et le désordre imposé par Emmanuel Macron au profit de quelques-uns soit le rassemblement des français autour de la justice sociale et de la protection garantie par un cadre fraternel autour de l'idée millénaire de nation et de peuple tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron ont bien sûr vocation à rejoindre ce rassemblement vraiment tous ceux tous ceux je suis pas sûr absolument tous je félicite que ce débat si essentiel que je souhaite loyal et respectueux puisse durant ces 15 jours se dérouler pour que le peuple français le peuple souverain soit en mesure de l'arbitrer par son vote le 24 avril prochain dans cette campagne j'ai décidé d'être libre des attaches partisanes pour être au service de tous et de m'adresser directement à vous je continuerai à le faire pour être si vous le décidez au lendemain du second tour sans exclusive aucune la présidente de tous les français Marine Le Pen qui se projette dans l'exercice du pouvoir elle sait qu'elle est en passe de remporter l'élection dans 15 jours ce n'est pas seulement un vote de circonstances mais un choix de société et même de civilisation de votre vote dépend en effet sur tout le territoire français la légitime prépondérance de la culture et de la langue française des us et coutumes de nos régions et des modes de vie des français des lois et des valeurs républicaines au premier rang desquels la laïcité et l'égalité notamment entre les hommes et les femmes de votre vote dépend également la place que dans notre société nous voulons donner aux personnes face au pouvoir de l'argent je pense par exemple à l'importance que nous accordons à la solidarité envers les plus vulnérables la possibilité de jouir de droits garantis ou encore d'accéder à la retraite en bonne santé de votre vote du 24 avril dépendront enfin les décisions politiques du prochain quinquennat mais qui en réalité engageront la France pour les 50 prochaines années la politique migratoire sécuritaire économique sociale énergétique européenne militaire ou diplomatique mon engagement sur ces sujets est sans faille elle drague l'électorat de gauche ça se sent l'indépendance nationale pour faire de la France une puissance de paix je restaurerai dans tous les domaines la souveraineté de la France c'est à dire pour les français la liberté de décider pour eux-mêmes et de défendre leurs intérêts je contrôlerai l'immigration et rétablirai la sécurité pour tous par l'écoute et l'attention je garantirai le respect de chacun d'entre vous et tout particulièrement des simples citoyens des fonctionnaires et des élus trop souvent bafoués sous le dernier quinquennat ces derniers mois je vous ai présenté sans détour mais sans aucune outrance les défis qui se posent au pays et les solutions que je vous propose dans le cadre d'un projet travaillé équilibré et chiffré c'est avec le même sérieux que j'entends sans attendre recoudre les multiples fractures dont souffre une France trop déchirée et qu'aucun pouvoir n'a su jusqu'ici réparer la fracture sociale territoriale institutionnelle culturelle médicale numérique je remettrai la France en ordre en 5 ans pour lui permettre de prendre une place éminente dans ce 21ème siècle plein de promesses et d'opportunités car au-delà de ce redressement nécessaire mon projet porte en effet de grandes ambitions pour le pays une ambition démocratique avec le référendum d'initiative citoyenne avec une proportionnelle pour permettre à toutes les opinions politiques de s'exprimer et d'être enfin représentées à l'Assemblée nationale une ambition économique et écologique qui appuient le retour de la prospérité et du plein emploi sur le localisme, le patriotisme économique et le soutien à nos TPE-PME créatrices d'emplois. Je veux revivifier l'esprit d'entreprise, réhabiliter la valeur travail. et réconcilier le travail et réconcilier le travail et le capital par la participation, une ambition sociale qui garantisse à tous une école du savoir, de la promotion sociale et de l'assimilation, le pouvoir d'achat, des salaires et des pensions dignes, un système de santé de qualité accessible à tous et partout, un logement décent. Marine Le Pen donc qui fait un discours full à gauche, on va écouter Jean-Luc Mélenchon. Pierre ! Unis 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 ! Jean-Luc Mélenchon qui a l'air assez triomphaliste avec ses 20,2% des voix, il a les yeux humides quand même. Est-ce qu'il va nous faire comme Ségolène Royale en 2007, faire un discours de victoire alors qu'il a perdu ? Elle va parler combien de temps là ? Ça c'est un chant des Gilets jaunes qui est repris en chœur. Vous voyez derrière lui à droite, Sofia Shikiru, qui travaille avec lui sur la communication, vous voyez Mathilde Panot qui est la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale, ainsi que Manuel Bompard qui est le… C'est quoi son titre exact ? C'est le directeur général du parti ? Secrétaire général ? Est-ce qu'elle ne va pas bien pousser ? C'est le directeur de campagne, oui c'est le directeur de campagne Manuel Bompard. Ouais… Hop, hop, hop… Ils ont cut le son ? Bon bah retour sur Marine Le Pen alors. Non c'est bon, elle a fini de parler. Elle a fini de parler. Ouais, je pense qu'ils sont au courant qu'ils ont perdu, qu'ils ne sont pas au second tour. Ceci étant, Jean-Luc Mélenchon qui confirme son avance et sa position de force pour reconstruire la gauche. La nouvelle page du combat s'ouvre. Alors, est-ce qu'il va appeler à voter, à faire barrage à Marine Le Pen au second tour ? Nous l'aborderons dans la fierté du travail accompli. Cette force immense que nous avons construit de nos mains. Tant de fois sous le mépris et les insultes. Mais elle est là, et pour chaque étape, elle est là, si vous décidez de la préserver, de l'entourer, comme vous l'avez fait jusqu'à cette heure en dépit de tout. Ce matin, il faisait beau à Marseille, sur la mer fuyante, les rayons du soleil bondissaient d'une vague à l'autre. Ce matin, tandis que je me préparais à entrer dans cet événement dont je ne savais rien, me sont arrivés bientôt les échos de l'OIAPOC, frontière française sur le Brésil. Et puis, ceux du Maroni, et puis ceux de la Martinique, et puis ceux de la Guadeloupe, et puis ceux de la Réunion. Ah d'accord, c'est les scores dans les Outre-mer. Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête des votes dans plusieurs collectivités d'Outre-mer. Dès le premier tour, m'élisez pour leur président. Et j'ai vu, dans leur décision, ce qu'elle signifiait pleinement et entièrement. L'état dans lequel se trouvent la patrie et son peuple, sur tous les points du territoire. Un état d'exaspération et le sentiment d'être entré dans un état d'urgence, écologique, sociale, et maintenant, encore une fois, nous le voyons ce soir, un état d'urgence politique. Car le tableau, le tableau que vous avez sous les yeux, tel qu'il a été voulu, non de notre fait, ni même du fait du peuple français, mais des institutions de la Vème République et de cet étrange système de tirage au sort qui aboutit à vous demander de choisir entre deux mots, dont vous sentez à la fois qu'ils sont terribles pour vous-même et qu'ils ne sont pas de même nature. et chacun d'entre vous se trouve mis au pied du mur de sa conscience de la décision qu'il doit prendre. C'est la condition humaine d'être sans cesse confronté à des décisions qui sont souvent difficiles à prendre. Eh bien, la dernière fois que s'est-il passé, je vous ai dit ce que je vous redirai. Non. Je connais votre colère, mes compatriotes. Vous tous dont j'ai parlé il y a quelques instants, je connais votre colère. Ne vous abandonnez pas à ce qu'elle vienne à vous faire commettre des erreurs qui seraient définitivement irréparables. Aucune voix pour Marine Le Pen. Ça, ça semble être la ligne que Jean-Luc Mélenchon va conserver en 2022. Le combat continue. Pas étonnant. Est-ce que pour autant, il va appeler à voter pour Emmanuel Macron au second tour ou est-ce qu'il va organiser un vote ? Je vais vous dire, comme étant le plus ancien d'entre vous, que la seule tâche qu'on a à se donner, c'est celle qui accomplit le mythe de Sisyphe. La pierre retombe en bas du ravin, alors on la remonte ! Vous n'êtes ni faible, ni sans moyens. Vous êtes en état de mener cette bataille. Et la suivante, et la suivante, autant qu'il y en aura. Regardez-moi. Je n'ai jamais lâché prise. Je n'ai jamais cédé. Je n'ai jamais baissé le regard. Et c'est de cette façon-là que nous avons construit cette force. Alors maintenant, c'est à vous de faire. Dans la bataille qui arrive, nous avons constitué le pôle populaire. parce qu'il était là, toutes sortes de gens ont pu prendre appui dessus pour faire un vote et nous amener jusqu'à ce point. Les batailles arrivent devant vous. Ne commettons pas l'erreur de nous fourvoyer à peine entrer sur le chemin. Nous savons pour qui nous ne voterons jamais. Ça, c'est la partie claire. Pour le reste. Et pour le reste, alors. Comme je vous l'ai dit, il y a cinq ans, vous souvenez-vous qu'il y a eu quelques dégâts après notre déclaration ? Pour qui prendrait-on les Français ? Ils sont capables de savoir quoi faire. Ils sont capables de décider ce qui est bon pour le pays. Jamais nous ne perdrons notre confiance dans la démocratie. Donc, vous ne devez pas donner une voix à Mme Le Pen. Alors, je le sais bien. Je répète parce que des fois, il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites. Alors, je recommence à cet endroit du film. Il ne faut pas donner une seule voix à Mme Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Mme Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Mme Le Pen. Donc là, c'est ironique. Pour ceux qui n'ont pas compris. Je crois que le message pour cette partie... Pour cette partie, le message a été compris, et pour le reste, alors ? Alors, maintenant, qu'allons-nous faire ? On va ouvrir la porte. Et les 310 000 personnes qui m'ont parrainé donneront leur point de vue. Ceci posé, ne nous cachons pas la violence de la déception. La violence de la déception est d'abord en pensant à tout ce qui aurait été entrepris et qui ne le sera pas. Et ceci, plus que le reste me cuit, ce que je me préparais à faire, ce que je croyais immédiatement à portée de main, les belles équipes dont nous disposons et qui étaient prêtes à se déployer pour assumer toutes les tâches qu'il y avait à assumer. Oui, c'est une déception, mais en même temps, comment se cacher, je suis comme vous, entre les deux, comment se cacher aussi la chierté du travail accompli ? Le pôle populaire existe. Si nous n'y étions pas, que resterait-il ? Pourrions-nous rien ? Et nous avons construit cette force. Je m'adresse à vous qui êtes ici dans cette salle, non pour vous tenir les propos lénifiants de réconfort ou de bonne mine qu'il faudrait avoir. Je n'ai ni bonne mine, ni envie d'être réconforté. Je ne connais que mon devoir. Et je vous appelle à faire de même. La lutte continue. La lutte continue. Oui, d'accord. Nous disons à tous ceux qui jusque-là n'ont pas voulu l'entendre, ici est la force. Nous avons une stratégie, le pôle populaire. Nous avons un programme. Nous avons devant nous d'autres élections. Nous tiendrons à chaque étape notre rang. Réfléchissez-y. Alors bien sûr, les plus jeunes vont me dire, eh bien, on n'y est encore pas arrivé. mais c'est pas loin. Faites mieux. Merci. Ça semble comme un discours d'adieu quand Jean-Luc Mélenchon dit faites mieux à ses soutiens. Ça veut dire continuer la lutte. Mais moi, en ce qui me concerne, on le savait déjà, Jean-Luc Mélenchon, ce sera sa dernière campagne présidentielle. Jean-Luc Mélenchon s'arrête là. Alors, pour ce qui le concerne, en tout cas, en tant que candidat à l'élection présidentielle. Attendez, je vais remettre les résultats. Je vais remettre les résultats, hop, ici. Voilà. On va se les mettre là. Tac, tac, tac. Donc voilà, ça semble comme une passation de pouvoir. Donc, Jean-Luc Mélenchon qui va faire la même chose que ce qu'il avait fait en 2017, c'est-à-dire ne pas appeler à voter pour Emmanuel Macron le soir du premier tour, appeler ses soutiens à ne pas mettre une seule voix pour Marine Le Pen dans les urnes au second tour et à organiser une consultation sur Internet pour les... Il a parlé de plus de 300 000 personnes qui ont soutenu sa candidature. Il fait référence au parrainage citoyen qu'il a récolté sur Internet. Donc, un certain nombre de citoyens qui ont apporté son soutien à sa candidature et donc, ils vont être consultés pour savoir ce qu'il faut faire au second tour, les options qui vont leur être proposées, je suppose, que ça va être soit votre Macron, soit abstention, soit votre Blanc. Il va quand même être extrêmement intéressant d'identifier au second tour, on aura des enquêtes là-dessus, combien d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour vont voter Marine Le Pen au second tour. Ça va être un sujet qui avait déjà été abordé au cours de la campagne par des enquêtes qui avaient été faites sur ces scénarios-là. On aura la réponse dans 14 jours et ça va être extrêmement intéressant à lire combien de personnes sont prêtes à... par opposition à Emmanuel Macron, prêtes à voter pour Marine Le Pen. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme prise de position ? On a Éric Zemmour qui prend la parole à son tour. Sur scène, face à ses supporters ce soir à la mutualité. Alors, qu'est-ce qu'il va dire Éric Zemmour ? Est-ce qu'il va appeler clairement à voter pour Marine Le Pen malgré toutes les critiques qu'il a portées contre elle pendant toute la campagne ? Avec ses 7% Éric Zemmour qui fait une contre-performance par rapport à ce qu'il avait réussi à faire dans les sondages à l'automne dernier, il a payé très cher la guerre en Ukraine. Mes chers compatriotes, mes chers amis, vous êtes plus de 2 millions à m'avoir apporté vos suffrages aujourd'hui. Je veux avant tout m'adresser à vous. Merci, merci infiniment de votre confiance, de l'espoir et de la force que vous me donnez ce soir. Grâce... Merci, moi aussi. Grâce à vous, je peux faire une promesse. Je continuerai de défendre la France et nos idées. Applaudissements Et je suis certain que bientôt nous l'emporterons. Je vous remercie aussi pour la France car je prends chacune de vos voix comme le cri d'un peuple qui ne veut pas mourir. Applaudissements Le fait... Le fait que vous ayez été 2 millions à soutenir un homme parti de rien qui n'était pas un politicien montre que mon message a été entendu. C'est un élément fondamental qui ne devra pas être oublié dans les prochains jours et dans les prochaines années. Votre voix ne pourra plus jamais être négligée. Quelle que soit l'issue du second tour. Applaudissements Tout le monde comprendra que nos idées valent beaucoup plus que notre score d'aujourd'hui. Je n'ai pas su convaincre assez de nos compatriotes. L'histoire dira pourquoi nous ne sommes pas parvenus alors qu'une majorité de Français partagent nos inquiétudes et nos espoirs. Peut-être en raison de l'absence de campagne et de débat, peut-être en raison du traitement qui nous a été réservé de la situation internationale et peut-être aussi simplement par ma faute. Applaudissements Merci. Bien sûr, j'ai commis des erreurs. Je veux dire que je les assume toutes. J'en porte l'entière responsabilité. Il parle de quelles erreurs ? Il parle d'échecs en parlant de quoi ? Est-ce qu'il parle du fait qu'il a appelé à ne pas accueillir les réfugiés ukrainiens en France ? Est-ce qu'il parle du fait de ne pas avoir parlé de pouvoir d'achat alors que Marine Le Pen avait fait ce virage-là dans les derniers mois ? La fierté de ne pas être devenu un politicien. Je n'ai jamais menti pour gagner un point dans les sondages. Je n'ai jamais travesti ma pensée et je n'ai jamais trahi. Applaudissements Dans les jours qui viennent, vous allez entendre tout le monde vous expliquer ce que nous avons raté. Moi, je veux donc vous dire tout ce que nous avons réussi. Je veux dire à ces millions de Français, grâce à vous, rien ne sera plus jamais comme avant. Applaudissements Je vous demande de rester digne, de rester fort, de garder la foi. Vous avez été admirable pendant cette campagne. Votre vote est un vote pionnier, c'est un vote d'avenir, c'est un vote d'espoir, car les vérités que nous avons dites à la France pendant cette campagne s'imposeront à tous dans les années qui viennent. Applaudissements Ok, mais nous on attend la réponse de savoir qu'est-ce qu'il faut faire au second tour pour son électorat. Je veux remercier du fond du cœur tous ceux qui m'ont aidé. À toute mon équipe, à tous nos militants, je dis un immense merci. Applaudissements Votre énergie, votre ferveur, votre grandeur d'âme, votre générosité, votre organisation ont impressionné la France toute entière. Je me souviens encore du mois de mai dernier. À l'époque, nous n'étions qu'une dizaine. Ce n'était qu'une idée. Nous constations le blocage de la vie politique française. Nous constations l'état déplorable de la France et des vieux partis à bout de souffle. Nous ne savions pas quel accueil les Français nous réserveraient, mais nous étions convaincus qu'il était de notre devoir de nous lever. Je me suis levé. Applaudissements Éric Zemmour, qui a fait 7% des voix, 2,5, à peu près, un peu moins de 2,5 millions de voix pour le candidat du parti Reconquête. Un an plus tard, nous voici finalement face au duel qui était annoncé depuis 2017. Alors, si électoralement, rien ne change, politiquement, tout a changé. Tout a changé parce que nous sommes arrivés. Nous avons fait irruption dans la vie politique et, regardez, nous avons dépassé les vieux partis moribonds. Nous avons fait, en trois mois, ce qu'aucun politicien n'a jamais réussi en 15 ans. Nous avons construit le plus grand parti de la vie de France. Applaudissements A mes côtés, une jeunesse s'est levée. Cette jeunesse, c'est l'interdiction de désespérer car elle ne disparaîtra pas. Les drapeaux qui ont flotté aux trocadéraux ne s'abaisseront plus jamais. Alors, alors oui, nous sommes déçus. Mais nous avons gagné dans cette campagne quelque chose qui n'a pas de prix, la puissance et l'expérience. Je vous le dis, chez Reconquête, nous sommes puissants, nous sommes forts, nous avons des militants présents dans toute la France, nous avons des intelligences redoutables des compétences inégalées. Nous nous projetons déjà vers l'avenir. Je ne m'en tiendrai pas là car Reconquête n'abandonnera rien tant que la France ne sera pas reconquise. Donc Eric Zemmour n'a pas l'intention d'arrêter sa carrière politique. Il va visiblement continuer. Alors, est-ce que c'est vrai que c'est un candidat dans cinq ans ? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il va être candidat aux élections législatives ? Déjà, c'est la première des questions. Combien de candidats ils vont présenter ? Est-ce qu'il va y avoir un accord électoral avec le Rassemblement national ? Est-ce que déjà, là, dans quelques minutes, il va appeler à voter Marine Le Pen ? C'est la première des questions. Notre ligne a sa singularité et elle n'est représentée nulle part ailleurs. Nous sommes les seuls à défendre notre civilisation et notre identité dans la culture, à l'école, dans la rue, dans nos mœurs, dans notre vision de l'écologie, de la politique, de la société. nous sommes les seuls à vouloir réconcilier le peuple et les élites, les salariés et les patrons, les gilets jaunes et la manif pour tous, les abstentionnistes et la politique. Je suis déterminé à poursuivre le combat avec tous ceux qui sont à mes côtés, tous ceux qui nous rejoindront dans les semaines à venir et je vous dirai très vite la forme que prendra notre action. Je veux dire pour finir, parce que je pense à la France avant tout, parce que c'était tout le sens de ma candidature, que je ne peux pas rester les bras croisés devant les mots qui guettent notre pays. J'ai bien des désaccords avec Marine Le Pen, je les ai abordés pendant cette campagne, je n'en referai pas la liste. Mais il y a face à Marine Le Pen un homme qui a fait entrer 2 millions d'immigrés, un homme qui n'a pas dit un mot d'identité, de sécurité, d'immigration pendant sa campagne et qui fera donc pire s'il était réélu. Je ne me tromperai pas d'adversaire, c'est la raison pour laquelle j'appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen. Ok, donc ça a le mérite d'être clair, tonnerre d'applaudissements dans la salle quand Éric Zemmour appelle clairement redonne consigne de vote en disant qu'il appelle à voter pour Marine Le Pen. Ce n'était pas certain vu comment il n'a pas été tendre avec elle pendant la campagne. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous tous et c'est la France. Je sais que certains de mes électeurs ne voudront pas voter pour elle, je ne les juge pas car j'ai accepté les différences au sein de l'Union des droites. Certains auraient voulu que je négocie ces quelques mots mais je ne suis pas un marchand. Négocier, ça veut dire proposer à Marine Le Pen une alliance en échange de l'appel à voter pour elle, des postes, des circonscriptions, etc. comme la négociation des intérêts mais comme l'irruption de la volonté humaine dans l'histoire. Je me suis présenté par sens de la France, je me suis présenté parce que je crois que notre pays est en danger, je me suis présenté parce que le duel qui était annoncé depuis cinq ans me paraissait mener à l'échec de nos idées. Je prie aujourd'hui le ciel de m'être trompé. Vive la République et surtout, oui, surtout, vive la France. Voilà, Éric Zemmour qui fait toujours, c'est devenu son gimmick de campagne de faire la différence entre la République et la France en appuyant sur vieux la France plutôt que sur vieux la République. Donc, Éric Zemmour, si on récapitule, qui appelle à voter pour Marine Le Pen clairement sans négociation. Jean-Luc Mélenchon qui appelle à ne pas donner une seule voix à Marine Le Pen mais qui n'appelle pas clairement à voter pour Emmanuel Macron qui dit qu'il ferait une consultation de ses soutiens comme il l'avait déjà fait en 2017. Anne Hidalgo et Yannick Jadot appellent clairement à voter pour Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen au second tour. Valérie Pécresse aussi. Dans ce qu'on a entendu, voilà où on en est aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de surprise dans ces prises de position. Ça va sans dire mais ça va mieux en le disant. Zemmour parle de continuer donc parti politique qui va se reconstruire donc législative. C'est la question. C'est la question. Il avait d'ores et déjà annoncé qu'il avait l'intention de présenter des candidats aux élections législatives mais combien de candidats dans combien de circonscriptions et dans quel cadre de négociation avec Marine Le Pen. C'est ça la grande question. Un point sur les résultats donc pour celles et ceux qui me rejoignent. Soyez les bienvenus. Nous avons donc deux qualifiés au second tour de cette élection présidentielle. Emmanuel Macron, le président sortant avec 28,5% des voix ainsi que Marine Le Pen pour la deuxième fois. Donc nous avons le même scénario Marine Le Pen avec 24,2% des voix. Emmanuel Macron et Marine Le Pen donc c'est le scénario du second tour tant redouté par beaucoup de Français qui est le même que celui de 2017 à voir comment Emmanuel Macron va gérer cette suite de campagne pour le second tour de l'élection. Excusez-moi. Hop, 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 hop. On va voir s'il va prendre la parole ce soir, dans quelles conditions, qu'est-ce qu'il va dire. Et par la suite donc réorganisation, enfin suite, en fait suite de la réorganisation du paysage politique français avec encore plus de radicalité. Jean-Luc Mélenchon qui se maintient mais qui échoue à nouveau à se qualifier au second tour avec 20,2% des voix très loin devant les autres candidats de la gauche. Yannick Jadot à 4,4% des voix. Fabien Roussel à 2,4% des voix. Anne Hidalgo à 1,9% des voix seulement. Et Philippe Poutou et Nathalie Arthaud respectivement à 0,8% et 0,6% des voix. Du reste, on a une Valérie Pécresse candidate pour les Républicains. Tout juste au-dessus de la barre des 5% des voix. Terrible effondrement pour ce parti qui avait quand même fait un score à deux chiffres pendant l'élection présidentielle de 2017. Éric Zemmour lui aussi fait 7,1% des voix qui est un score important pour quelqu'un qui se présente à sa première élection issu d'un parti nouveau formé autour de lui mais qui est très en deçà de ce qu'il espérait faire. Il avait été donné dans certains sondages à plus de 15% pendant plusieurs mois. C'est un véritable effondrement qu'il a vécu. Tac, 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 tac. Elle est passée sous les 5% Valérie Pécresse ça continue à évoluer. Ok. Ok, ok, ok. Elle est sous les 5% d'accord. 4,8%. Ok, je vais changer le... Ça va continuer à s'affiner au fur et à mesure de la soirée au fur et à mesure qu'on dépouille les bulletins. Est-ce que ça a changé pour Yannick Jadot ou pas ? 4,8% des voix. Boum. Jadot en dessous de la barre des 5% aussi ? Non, oui, non. Ça, on le savait déjà. 4,3% pour Jadot. Ok. Bon. Laissez tomber la virgule. Pour l'instant, on attend de voir les affinages des scores. Est-ce qu'il y a suffisamment de trésor riches pour les républicains pour continuer à vivre ? Oui, parce que les ressources des partis politiques, c'est les subventions qui sont déterminées par les scores aux élections législatives et le nombre d'élus, mais c'est aussi les cotisations des élus. Alors, ils en ont beaucoup les républicains des élus. Je rappelle que son majoritaire est au Sénat. Ça rappelle quand même qu'ils ont beaucoup d'élus locaux, plus les cotisations des adhérents. Les votes blancs et nuls sont à combien ? Les votes blancs et nuls sont à 1,3% de bulletin blanc et 0,6% de bulletin nul. Donc, tac, 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 il y a à peu près autant de bulletin blanc que de bulletin Hidalgo. Impressionnant. Macron va s'exprimer. C'est une bonne question. Est-ce qu'Emmanuel Macron va s'exprimer ? Est-ce qu'il a attendu volontairement que tout le monde s'exprime avant lui ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Je ne sais pas. On attend la prise de parole d'Emmanuel Macron. C'est effectivement la prochaine qu'on attend. Il va forcément s'exprimer. Oui, oui, je suis assez d'accord. tac, 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 tac. Donc voilà, ça va être l'enjeu du second tour. Ça va être l'enjeu du second tour. Est-ce que Marine Le Pen va réussir à bénéficier du rejet de la figure d'Emmanuel Macron et de bénéficier du coup de vote, y compris venu de la gauche pour devenir présidente de la République ? Ou est-ce que Emmanuel Macron va réussir à nouveau, comme il l'avait fait en 2017, à bénéficier d'un large vote barrage permettant de maintenir son pouvoir ? Ça va être vraiment l'enjeu du second tour. On attend Hidalgo. Non, Hidalgo a déjà pris la parole et elle a déclaré qu'elle appelait à voter pour Emmanuel Macron au second tour pour faire barrage à l'extrême droite. 4,4% pour l'écologie, c'est pas si mal. Non, c'est pas top 4,4% pour l'écologie parce que quand ils étaient alliés aux socialistes avec Yannick Jadot, ils avaient fait plus de 6% des voix, ce qui était déjà très faible à l'époque. Yannick Jadot a par la suite bénéficié d'un boost non négligeable aux élections municipales, un petit peu aux élections européennes, un petit peu aussi. Mais donc c'est très en deçà de ses espoirs. De toute évidence, il y a beaucoup d'électeurs de gauche de sensibilité écolo qui ont préféré voter pour Jean-Luc Mélenchon que pour le candidat des écologistes Yannick Jadot. Jean-Luc Mélenchon a réussi à incarner un vote écolo pour beaucoup d'électeurs de gauche. Ça, c'est assez évident. Il faut faire combien pour le second tour ? Il faut faire 50%. Il faut faire plus de 50% pour remporter l'élection. Du coup, on peut dire que l'allié de Marine Le Pen au second tour, c'est l'abstention. Oui, mais ça, c'est des formules qu'on peut toujours proposer. Mais ce que Marine Le Pen a réussi à démontrer, mais ça, c'est quelque chose qu'on savait déjà et qu'on avait déjà analysé sur les précédentes élections, c'est que l'abstention, l'abstention pendant longtemps bénéficiait au Front National, mais maintenant, l'abstention bénéficie aussi à plein, à d'autres candidats. Marine Le Pen subit, elle aussi, une dynamique d'abstention. C'est ce qu'on avait vu aux élections intermédiaires. Si un candidat fait 51% au premier tour, est-ce qu'ils font quand même un second tour ? Non. Hum... C'est Macron qui a bénéficié le plus de l'abstention. Mais on ne peut pas dire ça non plus, parce qu'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, il a gagné, par rapport à 2017, 1,3 million de bulletins en plus. C'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup. Il a progressé entre son élection en 2017 et maintenant, il a gagné des voix. Ce qui, ça, pour le coup, est une nouveauté. Ce qui, ça, pour le coup, est une nouveauté. Les votes LR, ouais, les votes LR, une partie de vote PS aussi, même si on peut supposer que beaucoup de vote PS sont surtout allés sont surtout allés à Yannick Jadot. On peut le supposer, mais il faut encore le vérifier. Donc, voilà. Donc, oui, c'est beaucoup de votes Les Républicains. C'est clairement des votes Les Républicains. Emmanuel Macron a bénéficié, du coup, d'une campagne qu'il a faite sur des thèmes chers aux partis Les Républicains. sur la retraite à 65 ans, sur le conditionnement du RSA. Les votes LR et PS. Pas vraiment les votes, enfin, moins les votes PS parce que le PS, en 2017, était déjà à 6%. Là, il tombe à 2%, mais en même temps, ils sont séparés des écolos qui ont fait 4%. Donc, il y a peut-être un scénario aussi dans lequel les électeurs qui avaient voté Benoît Hamon en 2017 se sont séparés entre Anne Hidalgo et Yannick Jadot. Et qu'il y en a finalement assez peu qui sont allés sur Emmanuel Macron. Mais en même temps, ce n'est pas sûr non plus. Il y en a peut-être aussi qui ont fait ce choix-là. Combien d'électeurs d'Emmanuel Macron ont choisi de voter pour Yannick Jadot ou pour Anne Hidalgo au premier tour ? Visiblement, pas beaucoup. Pécresse à moins de 5%. Trou dans la caisse égale un drame. Ouais. Oui, oui, c'est très compliqué de tomber sous la barre des 5% pour des parties qui ont l'habitude de se faire rembourser leur fait de campagne. Si personne n'a 50%, il y a combien de deuxième tour max d'organiser ? D'après toi, quand il y a une élection entre deux candidats, quelle est la probabilité de chance qu'aucun des deux ne fasse 50% ? Tu as compris. Tu l'as. Tu l'as, tu l'as, tu l'as. Je suis sûr que tu l'as. Hop. Si on regarde le bloc de gauche au sens large en additionnant les voix de Mélenchon, Jadot, Roussel, Pécresse, Pécresse, pardon, Hidalgo et Poutou et Arthaud, on est à plus de 10 millions de voix, 10,6. Et si on compte le bloc d'extrême droite, ils sont plus nombreux. Donc si on additionne Le Pen, Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan, on est à 10,9, donc presque 11 millions de bulletins. C'est pour ça que c'est important le nombre de bulletins plus que le pourcentage. Est-ce que celui qui est arrivé en tête au premier tour a déjà perdu au second ? Oui, je crois. Ce n'était pas le cas de Nicolas Sarkozy en 2012. Il n'était pas arrivé devant Hollande ? J'ose pas en 95, ouais. Le Pen en 2017 était arrivé devant Macron. Ouais, non, Hollande était arrivé devant Sarkozy. d'un point. Et en 2017, Marine Le Pen avait fait 21. Emmanuel Macron avait fait 24. Non, Emmanuel Macron était arrivé en tête du premier tour en 2017. Ouais, il était en tête. Donc non, 2017 et 2012, ça ne compte pas. 2007, C.O.N. Royal avait fait 25% et Sarkozy avait fait 31. Donc non, pareil, Sarkozy était arrivé en tête. 2002, Chirac 19, et Jean-Marie Le Pen 16,8. Donc non. Non, non. Jusqu'à présent, ah si, en 95. À l'exception de 1995, depuis 1995, celui qui est arrivé en tête au premier tour a toujours été élu au second. En 95, c'était Jospin qui était arrivé en tête mais Jacques Chirac qui avait remporté au second. Et Mitterrand en 1974 était arrivé devant Giscard. Oui. Combien il y a eu de votants en tout ? Il y en a eu 35 870 000. Et j'en profite pour remercier du coup les gens qui m'ont fait des petits calculs. Merci beaucoup Kylian, Chafaud, Hortard, Gengu, Faël. Merci les copains. Et on attend toujours du coup la prise de parole d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Comment il va analyser ça ? Quelles consignes il va donner ? Oui, ça me paraît assez évident. Si vous avez des doutes, vous me dites. 28% c'est quand même énorme. On a déjà eu ça. Un président sortant à 28%. Ouais, en 81, Giscard avait fait 28%. Il était président sortant. Mitterrand en 88. Il était président sortant, mais dans un contexte de cohabitation, attention, ça change tout. Il était à 34% au premier tour. C'est quand même beaucoup. En 95, c'était Jospin qui avait repris le flambeau. Il avait fait 23%. En 2002, Chirac était sous la barre des 20%. En 2007, c'était Nicolas Sarkozy qui avait repris le flambeau de Chirac qui était à plus de 30%. Dès le premier tour, c'était énorme. En 2012, il était à 27,18%. Donc, c'est quand même beaucoup. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. On a été habitué à des scores pareils pour un président sortant. Le Pen à 23,4 et Mélenchon à 21,1. Ok, je change. 23,4 et Jean-Luc Mélenchon 21,1. Donc, ouais, ouais, non, si on regarde le bloc de gauche dans une exception large du bloc de gauche, on est à plus de 10 millions de voix, ce qui représente un tiers, un peu moins d'un tiers des électeurs français. Ok. Alors, peut-être. Quoique, quoi que. Quand soudain, non. Il y a très peu de chance. Il y a une déclaration d'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Écoute, on va peut-être regarder ça en attendant Macron. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? C'était pas là que je voulais aller. Je la trouve pas. Je la trouve pas. Peut-être sur la chaîne YouTube du Parti Socialiste. Et surtout... Non, 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 attends. Non. Non, non, non. Sur son Twitter, alors que pendant ce temps-là, Emmanuel Macron est dans une voiture. On a la course-poursuite dans Paris de la bagnole du président de la République qui est en train de passer devant le Grand Palais. C'est le Grand Palais, ça ? Non, c'est pas le Grand Palais parce que là, c'est le point Alexandre III avec dans la perspective les Invalides. si, bah si, c'est le Grand Palais du coup. Ou le Palais de la Découverte ? C'est le Petit Palais. C'est le Petit Palais qui est à côté du Grand Palais. Ouais, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'il a dit Olivier Faure ? Il a parlé pendant 12 minutes. Ça va être un peu relou mais admettons. Oui, C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc c'est à Ripley. Vas-y, tu peux y aller Olivier. Attends, mais on est en mono, là. ...défaite historique. Nous devons ouvrir les yeux et entendre ce que les Français nous disent. Nous devons aussi apprendre de nos échecs. Il n'y aura pas de renaissance sans rupture dans nos comportements, dans nos organisations, dans nos propositions. Pour la troisième fois, depuis 2002, la gauche est absente du second tour de l'élection présidentielle. Et ce résultat, nous le savons, est aussi celui d'une division incompréhensible des forces de gauche et écologistes. Je vous rencontre et vous nous dites qu'il y a urgence à augmenter les salaires, qu'il y a urgence à lutter pour le climat, qu'il y a urgence à consolider la démocratie. Alors, mettez-vous d'accord si vous ne cherchez pas à regrouper vos forces, c'est que ces combats ne sont pas sincères. Vous avez raison. Il est temps de sortir de la médiocrité, des calculs étroits de boutiquiers, des cas de tranchées interminables. Vous nous avez fait confiance à toutes les élections locales. Et c'est vrai, nous n'avons pas su prolonger cet élan. Nous avons déçu et nous avons donné le sentiment de vous tourner le dos plutôt que de porter ensemble, unis, vos combats et vos espérances. Désormais, c'est à une autre urgence que nous devons faire face, celle du danger de la victoire de l'extrême droite. Alors, oui, sans aucune ambiguïté, nous appelons à faire barrage à Marine Le Pen en votant pour Emmanuel Macron. L'extrême droite ses méthodes, ses alliances avec les régimes autoritaires, son nationalisme, sa xénophobie ne sont pas une option possible pour les républicains que nous sommes. Mais je le dis aussi au président sortant, ses voix, il va falloir venir les chercher. C'est trop facile d'attendre les Français la responsabilité sans jamais rien leur offrir en partage aux Françaises et aux Français. Tenté par l'abstention, je dis, ne vous trompez pas de colère, ne vous trompez pas d'élection. Le 24 avril, nous ne donnerons pas mandat à Emmanuel Macron, nous ferons barrage contre l'extrême droite. Vous aurez en main deux votes, un vote présidentiel pour défendre la République et un autre en juin pour faire barrage au projet politique d'Emmanuel Macron lors des élections. Je lance ce soir un appel solennel aux forces de gauche et écologistes, aux forces sociales, aux citoyennes et aux citoyens prêts à s'engager afin de construire ensemble pour les élections législatives un pacte pour la justice, oui, pour la justice sociale et écologique. répéter nos erreurs serait une faute. Faisons le choix du rassemblement dans la clarté mais sans exclusif. Les socialistes en 2017 avec 6% des voix au premier tour, ils avaient réussi à avoir 60 députés à l'Assemblée nationale. En même temps, ils étaient sortants donc c'était un peu particulier, ils en ont reconduit quelques-uns. Ça a été quand même une grosse débandade parce qu'avant, on en avait plus de 280. ...plugistes plus nombreux à l'Assemblée nationale. Le PS que je dirige prendra toute sa part à ce rassemblement. Il doit préfigurer de nouvelles étapes. La République sociale et écologique est notre maison commune. La gauche est à réinventer. Ce sera d'abord le cas du Parti socialiste qui voit s'achever ce soir une page de son histoire. Mais tout peut aussi recommencer si nous entendons le message des Françaises et des Français. Le chemin sera ardu. C'est vrai. Il exigera notre humilité et une ambition. La plus belle de toutes les ambitions, celle de donner à chacun toutes ses chances, de faire vivre la justice dans ce plus beau pays qu'est la France. Vive la République et vive la France. ... OK, c'était pas incroyable. Rien de particulier. Un appel à l'Union après le premier tour. Hop. En disant qu'il faut continuer à se battre pour les élections législatives. Est-ce qu'il va y avoir des accords électoraux ? Est-ce que le PS sortant va travailler dans certaines circonscriptions avec la France insoumise ? C'est possible ? Je sais pas. On verra bien. ... Fabien Roussel, est-ce qu'il a fait une déclaration, Fabien Roussel, ce soir ? J'ai regardé sur son Twitter aussi. Fabien Roussel. Hop. Ouais, il a fait une déclaration. On va regarder ça. ... ... ... ... ... Bougez pas, bougez pas, c'est normal. ... Mettez-vous un petit peu... Hop. ... Faut mettre... Ouais, 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 t'inquiète. Le son a l'air assez insupportable. ... ... J'y vais. Bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Eh bien, écoutez, nous y voilà, mes chers amis, mes chers camarades. Je voudrais bien sûr commencer en remerciant les électrices et les électeurs qui m'ont soutenu, qui nous ont soutenu à l'occasion de ce premier tour de l'élection présidentielle. Ils ont voté pour la France des jours heureux, pour une France heureuse, solidaire et digne. Et je dis que chacune de vos voix est un message d'espoir, chacune de vos voix est importante et elle doit être respectée. Si on fait le cumul des voix de Fabien Roussel et de Jean-Luc Mélenchon, ça suffisait pas à Jean-Luc Mélenchon pour se qualifier au second tour. ... les fractures de notre société qu'un malaise profond, mais aussi par l'extrême droite qui est représentée par plusieurs candidats et qui n'a jamais été aussi forte dans notre République. L'heure est grave. Le vote dit utile a largement servi les trois candidats arrivés en tête au détriment de tous les autres. et face à cette lame de fond de ces derniers jours, je voudrais sincèrement le plus profondément de mon cœur saluer les centaines de milliers d'électeurs et d'électrices qui ont fait le choix de voter pour ma candidature et saluer les dizaines de milliers de militantes et de militants engagés, communistes, issus des forces politiques qui ont participé à cette campagne. GRS, les radicaux de gauche, MRC, Nouvelle Gauche Socialiste, les dizaines de milliers de militants, syndicaux qui ont lancé des appels pour soutenir cette candidature. Merci. Merci parce que votre soutien a été important et ce que vous avez fait dans cette campagne est absolument remarquable. Vous avez été incroyables. Soyez fiers. Soyez fiers de ce que vous avez fait car vous avez semé énormément de graines et elles seront tellement utiles pour la suite et pour l'avenir. chacune des voix portées sur ma candidature m'engage donc, nous engage tous collectivement. Chacune de ces voix sera toujours demain un point d'appui pour faire gagner la justice sociale et l'égalité, pour unir nos forces au service toujours du monde du travail, de la jeunesse et du progrès social. car la gauche à l'issue de ce premier tour reste historiquement faible. Pour la première fois même, le total des voix de gauche est inférieur au total des voix d'extrême droite. L'enjeu, et ça restera le mien, sera donc de reconstruire une gauche forte, nouvelle, populaire, mais surtout, surtout en capacité de se reconstruire, de gagner, de l'emporter demain. Mon ambition, ma détermination sont d'autant plus fortes que ce soir, notre pays affronte un défi redoutable, car l'extrême droite accède au second tour avec une réserve de voix faisant peser une menace majeure sur l'avenir de la République, une menace importante. Nous disons que le président candidat est le premier responsable de cette situation, parce qu'après un quinquennat où notre peuple a vu se dégrader son pouvoir d'achat, ses conditions de travail, ses services publics, sa souveraineté industrielle, énergétique, sanitaire, il a refusé, malgré tout, le débat devant les Françaises et les Français durant cette élection. Pour tout programme, il n'a présenté que des mesures de casse sociale aggravées, à commencer par le passage à 65 ans de l'âge de départ à la retraite. Une large partie de la France vient de lui dire qu'elle ne supportait plus son comportement méprisant et sa volonté de toujours continuer d'enrichir les plus riches. Il appartient maintenant à Emmanuel Macron de dire qu'il a entendu le message. Oui, c'est à lui de parler. Il doit dire aujourd'hui clairement qu'il ne renoncera pas, qu'il renoncera à ses réformes insensées. Il lui appartient à dire qu'il renoncera à ses réformes insensées. sauf à faire courir à la France le risque d'une catastrophe démocratique. Il doit renoncer à infliger à nos compatriotes une nouvelle cure de souffrance. Il doit renoncer, il doit renoncer. Il a retiré son projet d'allongement de casse du service public de l'hôpital, de privatisation de l'école publique que le pays rejette. Pour ma part, dimanche 24 avril, je ferai le choix de la responsabilité. Fidèle à toute l'histoire de ma famille politique, de nos familles politiques, je ne permettrai jamais qu'un projet raciste et xénophobe soit mis en œuvre à la tête de l'État. Je ne me résoudrai jamais à ce que Mme Le Pen puisse utiliser nos institutions au service de son entreprise de haine et de division. Jamais, jamais nous ne banaliserons l'extrême droite et ses idées. C'est pourquoi j'appelle ce soir à battre l'extrême droite, à la mettre en échec, en se servant du seul bulletin qui sera à sa disposition. À notre disposition. Applaudissements dans la salle alors que Fabien Roussel appelle à mettre un bulletin Emmanuel Macron dans l'urne. Je fais ce choix mais il ne prononce pas son nom. Je le dis clairement ce soir et je sais qu'il est de plus en plus difficile de le dire car de plus en plus de Français, d'hommes et de femmes, de progrès, de gauche n'en peuvent plus d'avoir à choisir entre la droite et l'extrême droite. Ces cinq dernières années, nous avons combattu la politique de ce gouvernement et de son candidat et je lui dis nous serons toujours ses adversaires résolus. J'appelle ce soir tous les candidats et toutes les composantes de la gauche Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis, Anne Hidalgo et les Socialistes, Yannick Jadot et les Écologistes à préparer ensemble les initiatives qui permettront de battre l'extrême droite. Je les invite aussi à nous réunir dans les tout prochains jours pour que les élections législatives nous permettent d'envoyer le plus grand nombre possible de députés de gauche à l'Assemblée nationale car c'est à l'Assemblée qu'il faudra commencer à résister aux projets dangereux de la droite et de l'extrême droite mais aussi c'est à l'Assemblée que nous nous battrons pour arracher des avancées du progrès pour les Français et pour le monde du travail. À l'heure où le pays fait face au plus grand danger à un monde toujours plongé dans la guerre et le chaos la gauche doit se reconstruire et recréer de l'espoir. Nous continuerons de nous battre pour passer le travail avant les dividendes d'arracher l'augmentation des salaires des retraites et du pouvoir d'achat de rebâtir une république sociale laïque universaliste d'agir pour la souveraineté énergétique industrielle alimentaire de notre pays. Nous nous battrons toujours pour faire grandir une voie indépendante de la France en Europe et dans le monde. Avec les forces de progrès les personnalités rassemblées ces derniers mois autour de la campagne des jours heureux nous ferons vivre dans les prochains jours dans les semaines et dans les mois qui viennent un conseil national pour la république. Nous voulons ainsi contribuer aux sursauts collectifs indispensables pour la France pour la gauche et pour le monde du travail. Une nouvelle page de l'histoire française doit s'écrire et je peux vous dire ce soir toute ma détermination vous pouvez compter sur moi vous pouvez compter sur moi pour y prendre toute ma part avec toujours autant d'enthousiasme et d'engagement au service de tous les français ce soir demain dans les mois et les années qui viennent oui nous serons toujours là vous pouvez compter sur nous merci à vous et vive les jours heureux Fabien Roussel donc qui appelle Fabien Roussel donc qui appelle à se rassembler pour les élections législatives avec les socialistes les insoumis et les écolos pour une nouvelle forme d'union de la gauche de gauche plurielle plutôt même s'il n'a pas prononcé ce mot là il a parlé d'un conseil national de la république face à l'extrême droite encore une fois rien de particulièrement spectaculaire dans ce discours qui était relativement attendu et du coup ça pose maintenant la question pour la gauche effectivement pour la gauche s'ouvre une page importante de son histoire celle de la reconstruction partant de son cumul de voix qui représente grosso merdo un tiers des électeurs français et pas beaucoup plus comment réussir à créer les conditions d'union plus large comment réussir à convaincre davantage de personnes de voter dans un contexte où Emmanuel Macron rassemble près de 30% des voix dès le premier tour et où le bloc de l'extrême droite rassemble lui aussi pas loin de 30% si on cumule tout ça en nombre de voix je précise bien comment séduire les électeurs qui ont voté Macron en 2017 et en 2022 de voter à gauche en 2027 ce sera ça l'enjeu pour la gauche ces cinq prochaines années merci Mr Varroze merci pour vos subs merci beaucoup Emmanuel Macron va s'exprimer dans pas très longtemps on va suivre ensemble son discours on va voir ce qu'il a à dire comment il le dit qu'est-ce qu'il dit tout ça c'est assez serré pour que l'Assemblée Nationale soit accessible à pas mal de gauches s'il y a union ouais alors on aura l'occasion d'en reparler des élections législatives parce qu'il y a une règle particulière et notamment il y a le truc des triangulaires si la gauche est rassemblée aux législatives il est possible qu'elle parvienne à obtenir des circonscriptions dans des scénarios de triangulaires face à l'extrême droite et à Emmanuel Macron mais pas partout parce qu'il y a d'autres endroits où ça va pas être le cas et c'est pour ça que là les états-majors des partis vont commencer à regarder précisément dans le détail circonscription par circonscription les résultats bureau de vote par bureau de vote c'est aussi ça le travail que font les partis politiques maintenant que enfin maintenant c'est demain le détail des votes bureau de vote par bureau de vote les partis politiques dans les circons font des calculs précis et estiment si oui ou non la circonscription est gagnable en cas triangulaires en pourcentage des inscrits etc après trois tentatives il faut peut-être s'interroger sur la stratégie tu parles de qui trois tentatives de quoi pour Marine Le Pen elle avait échoué en 2012 à se qualifier au second tour en 2017 elle était arrivée au second tour mais elle avait été battue elle avait fait que 40% des voix au second et là elle est en passe de devenir présidente de la république est-ce que Marine Le Pen a parlé ? oui oui Marine Le Pen a parlé tout à l'heure Marine Le Pen présidente j'y crois pas on verra en tout cas son discours ce soir Marine Le Pen il était full gauche il était full gauche elle a utilisé des marqueurs de gauche sur la protection sur le social etc machin elle le sait Marine Le Pen elle a besoin si elle veut remporter l'élection présidentielle dans 14 jours de bénéficier de voix issues de la gauche qui voterait pour elle pour faire barrage à Macron donc elle va essayer de séduire ces électeurs là grosso merdo c'est la version un peu cynique de la stratégie pour le second tour Marine Le Pen comme Emmanuel Macron vont essayer de draguer les électeurs de gauche pour faire barrage à l'un et à l'autre on attend le discours d'Emmanuel Macron qui devrait commencer dans pas longtemps je m'attendais à ce que Zemmour fasse plus ouais Zemmour il était donné dans les derniers sondages aux alentours de 10% on pourrait regarder d'ailleurs les différences par rapport au sondage si on regarde les derniers sondages on avait un Emmanuel Macron qui était sous-représenté une Marine Le Pen qui était assez accurate non putain je voulais pas faire ça un Jean-Luc Mélenchon qui était sous-représenté donc il a quand même considérablement continué à bénéficier de son boost un Eric Zemmour sur-représenté une Valérie Pécresse sur-représentée largement même elle a fait deux fois moins un Yannick Jadot assez accurate un peu sur-représenté Anne Hidalgo assez accurate voilà on attend la prise de parole d'Emmanuel Macron je mettrai l'image dès qu'il se mettra à parler vote utile les républicains pour Macron ouais je pense ouais je pense assez clairement assez clairement dans la dernière ligne droite Valérie Pécresse en fait n'a pas réussi à empêcher l'hémorragie des votes les républicains d'un côté pour Marine Le Pen et de l'autre côté pour Emmanuel Macron assez clairement je pense qu'on peut le dire elle l'a dit d'ailleurs dans son discours oui oui elle l'a dit elle l'a dit avec pas mal de lucidité je suis d'accord y a-t-il eu un vote utile un vote utile Zemmour-Le Pen oui il y a eu un vote il y a eu un vote utile de Zemmour vers Le Pen ouais ouais assez clairement merci pour vos subs et vos resub n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez cette soirée électorale moi je suis très content de la passer avec vous merci pour vos questions merci pour vos analyses aussi merci encore une fois aux personnes qui font des calculs hop pour essayer de regarder un peu les résultats mais en tout cas c'est vraiment impressionnant parce que overall en termes d'analyse au global on peut reconnaître on peut remarquer on peut remarquer que le dynamitage du paysage politique de 2017 a continué en 2022 et s'est même renforcé raffermi autour du fait qu'il y a trois pôles politiques en France au niveau national un pôle de gauche autour duquel Jean-Luc Mélenchon est largement leader un pôle du centre-centre droit autour duquel Emmanuel Macron est très largement leader et un pôle d'extrême droite autour duquel Marine Le Pen est largement leader donc on a nos trois on a nos trois vainqueurs de l'élection présidentielle enfin les trois premiers arrivés en tête au premier tour qui sont chacun à plus de 20% et qui sont loin devant les autres ils sont assez incontestables dans leurs camps respectifs les trois piliers de notre politique ouais le tripartisanisme français et le pôle d'abstention qui reste assez stable autour d'à peu près un quart un quart des votants allez on va avoir Emmanuel Macron qui va parler dans pas très longtemps hop combien de millions de votants 35 millions presque 36 ces militants ce soir on écoute Emmanuel Macron en direct sur BFM TV alors Emmanuel Macron et 1 et 2 et 50 plus le slogan qui est scandé par ses militants Emmanuel Macron donc président de la république en exercice qui arrive en tête de ce premier tour avec 28,10% des voix il a progressé par rapport à 2017 Emmanuel Macron réussi l'exploit d'avoir près d'un million de bulletins en plus plus d'un million de bulletins 1,3 bulletins 1,3 million de bulletins en plus en 2022 qu'en 2017 merci beaucoup alors merci beaucoup mes amis mes chers compatriotes merci mes chers compatriotes de métropole d'outre-mer et de l'étranger ce dimanche 10 avril vous avez été plus de 36 millions à faire valoir ce droit ce droit conquis par les générations précédentes qui est le droit de vote et je remercie tous nos compatriotes qui dès le premier tour ont porté leur suffrage sur ma candidature merci leur confiance votre confiance m'honore m'oblige et m'engage vous pouvez toutes et tous compter sur moi pour mettre en oeuvre ce projet de progrès d'ouverture et d'indépendance française et européenne que nous avons défendu tout au long de cette campagne je veux aussi remercier toutes celles et ceux quelques-uns sont là ici ce soir à mes côtés qui durant ces dernières années ont tant donné partout sur le territoire vous avez donné votre énergie votre travail vos jours et vos nuits je sais ce que je vous dois merci évidemment un discours triomphaliste ça ne vous étonnera pas pour celui qui est arrivé en tête du premier tour à l'issue d'un quinquennat logique ce discours oui jusqu'à présent c'est assez attendu assez logique elle est grande la scène pour un seul homme j'appelle tous ceux qui depuis six ans et jusqu'à ce soir se sont engagés pour travailler à mes côtés à transcender leurs différences pour se rassembler en un grand mouvement politique d'unité et d'action pour notre pays je veux saluer l'ensemble des candidats présents au premier tour Nathalie Arthaud Nicolas Dupont-Aignan Anne Hidalgo Yannick Jadot Jean Lassalle Jean-Luc Mélenchon Valérie Pécresse Philippe Poutou Fabien Roussel et Éric Zemmour merci à toutes et tous ce soir une fois encore de les applaudir merci beaucoup il fait applaudir Emmanuel Macron l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle après avoir remercié ses électeurs et ses soutiens depuis le début et depuis toujours nous défendons des convictions avec force mais en respectant chacune et chacun merci pour cela je sais la déception des candidats et des candidats dont je viens ici d'évoquer le nom et celle de leur soutien comme de leurs électeurs ah il a mis à part Marine Le Pen la démocratie en effet est riche de tous les engagés qui défendent leurs idées avec force et passion merci à eux et je remercie Anne Hidalgo Yannick Jadot Valérie Pécresse et Fabien Roussel qui m'ont dès ce soir apporté leur soutien j'invite j'invite solennellement nos concitoyens quelle que soit leur sensibilité et quel qu'ait été leur choix au premier tour il n'a pas parlé de Jean-Luc Mélenchon il n'a pas dit Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon n'a pas apporté son soutien à Emmanuel Macron barrage à l'extrême droite et je suis pleinement conscient que cela ne vaudra pas soutien du projet que je porte et je le respecte je sais que c'est le choix fait par exemple par Jean-Luc Mélenchon voilà c'est pour ça il fait un distinguo sur ce sujet là et je veux ici saluer leur clarté à l'égard de l'extrême droite et pour faire barrage à l'extrême droite mais dans ce moment décisif pour l'avenir de la nation plus rien ne doit être comme avant c'est pourquoi je souhaite tendre la main à tous ceux qui veulent travailler pour la France je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler les convictions et les sensibilités diverses afin de bâtir avec eux une action commune au service de notre nation pour les années qui viennent c'est notre devoir à tous nos compatriotes qui se sont tournés vers l'abstention ou le vote extrême soit parce qu'ils sont en colère face aux inégalités qui persistent aux désordres écologiques à l'insécurité du quotidien à la difficulté de vivre dignement même quand on travaille dur soit parce qu'ils se sentent insuffisamment représentés écoutés associés je veux les convaincre dans les jours à venir que notre projet répond bien plus solidement que celui de l'extrême droite à leur peur et aux défis du temps comptez sur moi bon un discours rassembleur c'est pas étonnant Emmanuel Macron qui a décidé de prendre la parole en dernier après les prises de parole des autres candidats déçus il a attendu de compter les points nous ne compons pas rien n'est joué et le débat que nous aurons dans les 15 jours à venir est décisif pour notre pays et pour l'Europe voulons-nous d'une France indépendante parce que forte sur le plan scientifique technologique économique et militaire agricole et culturelle voulons-nous d'une France qui par le plein emploi et par le sérieux est capable de financer son état providence nos retraites notre école notre hôpital et nos services publics voulons-nous d'une France qui relève le défi climatique et écologique par le nucléaire les énergies renouvelables la sobriété énergétique et la planification écologique d'une France où par l'écologie les factures de chauffage se réduiront et la voiture électrique pour tous viendra remplacer les coûteux pleins d'essence voulons-nous d'une France plus juste pour nos outre-mer pour tout le territoire pour notre hexagone voulons-nous d'une France qui face aux crises en cours et à venir continue à faire confiance à la science à la raison à la compétence comme nous l'avons fait ces derniers mois et ces dernières années je veux une France qui lutte résolument contre le séparatisme islamiste mais qui par la laïcité permette à chacun de croire ou de ne pas croire qui fait un grand discours de politique générale plein d'entrain dans la salle Emmanuel Macron qui reprécise ce sur quoi il a fait sa courte campagne qui empêche les musulmans ou les juifs de manger comme le prescrit leur religion ce n'est pas nous je veux une France qui porte des progrès pour chacun pour nos aînés pour nos enfants pour les travailleurs pour les familles pour les femmes et notamment les mères seules pour les précaires pas une France de la régression pour tous ce n'est pas nous je veux une France qui s'inscrit dans une Europe forte continue de nouer des alliances avec les grandes démocraties pour se défendre pas d'une France qui sorti de l'Europe n'aurait pour seuls alliés que l'international des populistes et des xénophobes ce n'est pas nous je veux une France fidèle je veux une France fidèle à l'humanisme à l'esprit des lumières au souffle de 1789 tels sont mes chers compatriotes mes chers amis les enjeux du 24 avril ce sont les choix que par votre vote vous aurez à faire dans 15 jours et je veux vous dire ce soir que je mettrai toutes mes forces pour convaincre chacun que le seul projet pour le pouvoir d'achat c'est le nôtre que le seul projet crédible contre la vie chère c'est le nôtre que le seul projet des travailleurs de tous ceux qui sont au bord du chemin c'est le nôtre que le seul projet de la France et de l'Europe c'est le nôtre je croise en nous en nous tous quels que soient nos parcours nos milieux nous tous quels que soient nos origines nos territoires nous tous quels que soient nos opinions et nos croyances nous tous c'est cela la France alors durant les 15 jours à venir ne ménageons aucun effort car rien n'est fait soyons humbles déterminés allons convaincre chacune et chacun le 24 avril prochain nous pouvons faire le choix d'une nouvelle époque française et européenne le 24 avril nous pouvons faire le choix de l'espoir le 24 avril nous pouvons faire le choix de la France et de l'Europe ensemble vive la République et vive la France voilà Emmanuel Macron qui fait un discours il est comme sur vous plein d'espoir pour le second tour il est arrivé largement en tête de ce premier tour avec plus de 28% des voix il a progressé en nombre absolu de bulletins par rapport à 2017 et donc il appelle non mais attends je viens de le dire ça laisse moi faire chacun son métier Emmanuel Macron donc qui vient de faire son discours où il a remercié les candidats qui se sont présentés à l'élection présidentielle au premier tour et il a particulièrement remercié ceux qui ont appelé à voter pour lui pour faire barrage à l'extrême droite au second il se présente donc en alternative à l'extrême droite avec un discours qui se veut rassembleur l'enjeu pour lui pour les 14 prochains jours il l'a dit c'est de parvenir à convaincre des personnes qui n'ont pas voté pour lui au premier tour de le faire au second et de ne pas préférer voter pour Marine Le Pen donc si on résume au point on en est maintenant de ce premier tour de l'élection présidentielle au fur et à mesure des précisions des scores pour le premier tour ça s'est rétréci entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen mais pas de quoi permettre à ce dernier d'arriver à Jean-Luc Mélenchon d'arriver devant Marine Le Pen et de passer au second tour donc on aura bien dans 14 jours un second tour Marine Le Pen Emmanuel Macron et du reste on a entendu on a entendu des discours et des gens qui actent le fait qu'aujourd'hui on a trois camps politiques en France grosso merdo Emmanuel Macron Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés 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 du bout des lèvres ou alliés objectifs pourquoi on a toujours pas les scores sur l'Ile-de-France parce que les bureaux de vote ont fermé à 20h et que dépouiller les bureaux de vote en Ile-de-France ça prend du temps puisqu'il y a beaucoup de bulletins il y a beaucoup d'habitants l'extrême gauche le centre et l'extrême droite c'est plus compliqué que ça je pense bref on va pas avoir ce débat encore à nouveau mais mais la question la question pour le coup maintenant ouais encore une fois sur ce second tour c'est en grande partie ça va être les électeurs de gauche qui vont être les arbitres de ce second tour les électeurs de gauche vont-ils préférer s'abstenir que d'aller voter au second tour vont-ils aller voter pour Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen ou vont-ils pour une partie d'entre eux et si oui dans quelle proportion voter pour Marine Le Pen carrément contre Eric contre Emmanuel Macron ça c'est ce qu'on va vivre dans les 14 prochains jours et ça va être déterminant pour la suite Macron a-t-il des réserves de voix autre qu'à gauche oui Valéry Pécresse qui certes n'a fait que 5% mais a appelé à voter pour lui au second tour est-ce que l'arrêt de Mélenchon dans les prochaines élections va donner une meilleure image des insoumis ou au contraire la ternir je n'en sais rien ça dépendra de beaucoup d'éléments est-ce que la France insoumise va parvenir à faire à créer un grand parti qui rassemble différentes sensibilités de la gauche ce qu'ils n'avaient pas fait en 2017 même s'ils ont proposé des mains tendues à plusieurs reprises ça ne s'était pas transformé est-ce que qui va être le candidat pour cette gauche enfin voilà là il y a plusieurs années qui vont s'ouvrir où la gauche va devoir travailler il se trouve je vous le rappelle que le prochain quinquennat va être un petit peu particulier puisqu'on va avoir un trou de presque 3 ans pendant lesquels il n'y aura pas d'élection intermédiaire entre 2024 et 2027 des nouvelles du conseil constitutionnel non pas encore LR avec un congrès 50-50 c'est pas garanti du tout que le report de voix se porte largement sur Macron tu as raison tu as parfaitement raison les républicains sont en partie extrêmement divisés d'autant que on l'a déjà analysé tout à l'heure il semblerait qu'Emmanuel Macron ait bénéficié de beaucoup de voix venues des républicains et que donc peut-être que ceux qui sont restés seraient pu tenter de voter pour Marine Le Pen je ne sais pas on verra on en parle des insoumis qui votent Le Pen les insoumis qui votent Le Pen pour le coup on ne les verra pas dans la consultation qui va être organisée par la France Insoumise puisque je vous rappelle que Jean-Luc Mélenchon a annoncé ce soir qu'il ferait la même chose qu'en 2017 c'est-à-dire qu'il va consulter ses soutiens pour savoir quel comportement adopter au second tour mais que dans les options qui leur sont proposées il n'y aura pas l'option vote Le Pen ce qui n'empêchera pas d'avoir des études post-second tour avec le nombre de voix venues de la gauche qui ont voté Le Pen est-ce qu'il y aura un débat à priori il y aura un nouveau débat Macron-Le Pen nouveau suite à celui de 2017 sachant que Marine Le Pen avait de son propre aveu échoué son débat en 2017 qui avait participé à plomber son vote à plomber ses chances de victoire la dernière fois mais là Marine Le Pen va arriver mieux préparée en tout cas c'est ce qu'elle a déclaré qu'elle commençait déjà à se préparer mieux préparée et surtout avec des réserves de voix plus importantes donc Marine Le Pen est en passe de l'emporter et de devenir présidente de la République dans 14 jours c'est possible on verra tout dépendra en partie de ce débat d'entre deux tours tout dépendra de la campagne d'entre deux tours tout dépendra de l'abstention au second tour et c'est tous ces différents éléments là mis bout à bout qui vont donner le score du second tour pronos pour la une de Libé demain est-ce que Libé va titrer à nouveau faites ce que vous voulez mais votez Macron je sais pas Libé a déjà fait paraître sa une ah ouais attends je vais regarder je vais regarder ils disent quoi Libé voilà la une de Libé pour demain cette fois ça craint vraiment avec 28,5% des voix le président sortant arrive en tête devant la candidat d'extrême droite à 23,6% en laissant Jean-Luc Mélenchon troisième à 20,3% mais après un quinquennat marqué à droite le vote barrage sera plus difficile c'est une bonne une c'est pas mal comme une ouais la une de Libé c'est vachement bien bilé... en l'aide il... que... en l'aide il... se fait il y a il y a c'est lié s'entra Derek là il y a Il n'y a pas une chance que Jean-Luc Mélenchon passe avec les corrections. Je ne sais pas, on continue à affiner. Visiblement, Jean-Luc Mélenchon monte au fur et à mesure qu'on dépouille les bulletins dans les grandes villes. Mais ça ne fait pas forcément baisser Le Pen. Et surtout, l'écart de voix entre Mélenchon et Le Pen, il est d'un peu moins d'un million de voix. Je ne suis pas sûr que ce soit entre 22h et minuit qu'on va trouver un million de voix supplémentaires. Sur un total de 7,4 millions. Ça se trouve ? Je ne sais pas combien de bulletins dépouillés on en est, mais au fur et à mesure qu'on avance dans la soirée, il y a de moins en moins de bulletins. Plus on avance, pour que Jean-Luc Mélenchon arrive à se qualifier au second tour, il faudrait arriver sur une manne de bulletins des bureaux de vote qui voteraient tous sur Luc Mélenchon. Ce qui a fort peu de chances d'arriver. En tout cas, si on affine par rapport à ce que je vous avais dû en début de soirée, il semblerait que la France Insoumise, donc Jean-Luc Mélenchon, a progressé de 230 000 voix, 230 000 bulletins par rapport à 2017. Je vais vous montrer. Sur le site de l'AFP, ils ont mis... Les bureaux de vote dépouillés, petit à petit. Pardon, excusez-moi. En jaune, c'est ceux qui ont été dépouillés et qui sont majoritairement en faveur d'Emmanuel Macron. En gris, c'est pour majoritaire Marine Le Pen. Et en rouge, c'est majoritaire Jean-Luc Mélenchon. Et ainsi de suite. Et donc voilà, ce qui reste à dépouiller, c'est Paris, les départements de la Petite Couronne, une partie de la région Île-de-France, la Côte d'Azur, la communauté... Enfin, Bordeaux, Lyon, Nantes. Enfin oui, bref, les grandes villes, quoi. J'ai pas... L'île, etc. On va pas faire le détail. Mais bon. Il y a quand même peu de chances que dans les Yvelines et dans les Saônes, il y ait des vagues Jean-Luc Mélenchon. Il y a peu de chances que sur la Côte d'Azur. Or, ça dépend peut-être sur la métropole marseillaise, ça peut arriver des vagues Jean-Luc Mélenchon. Et ensuite, pour ce qui est de Paris, dans ces arrondissements-là, peut-être. Le 11e aussi, peut-être. Mais du reste, il va y avoir quand même pas mal de bulletins Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Pas tant à Paris. Marine Le Pen, elle a jamais fait des très bons scores à Paris, loin de là. C'est le nouveau Pixel War. Ouais, sauf que les Pixels, il fallait les placer dans la journée, dans les urnes. Mais t'as l'idée. C'est quoi le site ? Le site, c'est l'AFP. Je vous mets le lien dans le chat. C'est l'agence France Presse qui a fait ce suivi des décomptes en direct. Jean, c'est Caméto. Je ne suis pas un leader d'armée, moi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre de ce premier tour de l'élection présidentielle ? On a quand même déjà dit beaucoup de choses. Est-ce qu'il faut récapituler des trucs ? Je ne pense pas. On va avoir l'occasion d'en redébriefer demain. On va refaire un backseat ce jeudi. On va avoir l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. ... PS, Europe Écologie Les Verts et PCF terminés. Non, encore une fois, c'est ce que je vous avais dit hier et avant-hier. La survie d'un parti politique ne dépend pas seulement de son score au premier tour de l'élection présidentielle. Surtout pour des partis comme le PS, Europe Écologie Les Verts et dans une moindre mesure le Parti communiste, qui sont très implantés localement et qui donc ont des villes, des départements, des régions. Le PS, Europe Écologie Les Verts, ils ont remporté des élections intermédiaires. Donc ils ont une forte assise locale et ils vont continuer à exister. Les élus sont toujours élus, ils vont continuer à diriger. Ils ont aussi des députés et on verra ça pour le coup aux élections législatives. Mais c'est aussi l'autre leçon très particulière de ce scrutin présidentiel, c'est que les partis les mieux implantés localement sont des partis qui font des contre-performances très impressionnantes au niveau national. Et à l'inverse, les partis qui cartonnent au niveau national, donc La République En Marche, le Rassemblement National et la France Insoumise, sont des partis qui ne marchent pas du tout au niveau local, qui se pètent la gueule à chaque fois, qu'ils essayent de remporter des trucs. Donc c'est aussi un des paradoxes dans lequel entre notre vie politique, une espèce de... un tripartisanisme au niveau national sur les grands blocs de vote et une bipolarisation nationale locale, avec des partis qui marchent bien au niveau local et des partis qui marchent bien au niveau national. Et ça c'est un peu nouveau, on ne va pas se mentir. Non, Backseat c'est jeudi et le Game of Roll c'est mercredi. Est-ce que tu penses que les partis identifiés à gauche vont savoir bien s'unir pour les législatives ? Je ne sais pas, on verra. Les négociations vont... Elles ont déjà commencé, elles vont continuer, on verra ce qu'ils vont présenter et ce que face à l'extrême droite. Ça dépendra aussi en partie du second tour. Ce n'est pas la même donne si c'est Marine Le Pen qui est élue présidente de la République et si c'est Emmanuel Macron. Comment anélie-t-il cette répartition entre le local et le national ? Sur le fait qu'il y a une différence radicale de perception parmi les électeurs entre les enjeux locaux et les enjeux nationaux, que du coup les électeurs sont tentés de beaucoup s'abstenir aux élections locales et quand ils ne s'abstiennent pas, de plutôt faire confiance aux partis sortants parce qu'ils ont l'air globalement satisfaits des politiques qui sont menées par leurs conseils régionaux, leurs conseils municipaux, leurs conseils départementaux et à faire confiance à des partis d'expérience. Les partis qui ont tendance à bien fonctionner au niveau local sont des partis qui ont une culture de l'exercice du pouvoir, y compris au niveau local, et une culture de compromis. C'est plutôt des partis modérés. Mais il y a quand même une forme de vote sanction aussi pour le parti au pouvoir aux élections intermédiaires. Ça, ça ne change pas. C'est pour ça que La République En Marche n'arrive pas à fonctionner au niveau local quand bien même c'est un parti qui est identifié comme étant relativement modéré par beaucoup d'électeurs. Et quant au niveau national, de toute évidence, on est dans un moment qui appelle à une forme de radicalité. C'est ça qui explique en grande partie les bonnes performances de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon et dans une moindre mesure d'Éric Zemmour. Et c'est ça aussi qui explique les contre-performances de Valérie Pécresse, d'Anne Hidalgo et de Yannick Jadot. Ce sont des partis qui sont identifiés comme étant des partis sérieux, mais surtout des partis identifiés au système et habituels. Là où chacun dans leur genre, j'ai bien dit chacun dans leur genre, La République En Marche, La France Insoumise et le Rassemblement National sont des partis qui sont identifiés comme des partis de rupture. Ça n'explique pas les scores de Nathalie Arthaud et de Philippe Poutou. Les scores de Poutou et d'Arthaud sont des scores qui sont réalisés auprès de gens très engagés. Très engagés, déjà convaincus. Ce ne sont pas des partis qui parviennent à rassembler largement des déçus, des exclus, etc. Qui préfèrent soit s'abstenir, soit voter pour des candidats avec des plus forts taux de succès. LREM, président sortant, c'est un parti de rupture. Oui, la rupture d'Emmanuel Macron, c'est ce qu'il a réussi à provoquer dans le paysage politique français. La tripartisation du paysage politique, c'est un dynamitage du système politique qu'Emmanuel Macron a réussi à faire en 2017 et qu'il a l'air de continuer à amplifier là en 2022. Pour le dire autrement, beaucoup d'électeurs, y compris parmi les modérés, ne supportent pas les partis d'alternance classiques que sont le Parti Socialiste, son allié les Écolos, et de l'autre côté les Républicains et son allié l'UDI. Vous voyez ? LR et le PS sont submergés par la République en marche. Oui, c'est ça. La République en marche bénéficie pour le coup à la fois du caractère synthétique du clivage gauche-droite, qui n'a pas lieu d'être pour beaucoup d'électeurs, et du dépassement et donc du renvoi à la maison de ces deux vieux partis qui n'arrêtent pas de se chamailler. Tu penses qu'un jour, on arrêtera de dire droite-gauche en France ? C'est pas à moi de le dire ça, j'en sais rien. Il y a une différence entre, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, la droite et la gauche, c'est contextuel, c'est subjectif. Et ça dépend de la perception. Selon toi, quel impact ont eu les sondages sur les normes de vote utile ? Selon moi, les sondages ont eu un impact important pour les trois candidats arrivés en tête. Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont tous les trois bénéficié d'une dynamique de vote utile, chacun dans leurs camps respectifs. Écoutez-vous, Est-ce que les discours barragistes vont encore fonctionner ou est-ce qu'il y a un risque de ne pas cette fois-ci ? Oui ? Oui, oui, non, non, c'est exactement ça, je suis parfaitement d'accord. C'est la grande question pour les 14 prochains jours. Va-t-il y avoir à nouveau un vote barrage contre Marine Le Pen qui bénéficiera à Emmanuel Macron ? Ou va-t-il y avoir, au contraire, une prime à l'abstention pour les personnes qui, certes, ne sont pas pour l'extrême droite, mais ne sont pas non plus pour Emmanuel Macron et préfèrent ne pas aller voter ? Voir même, va-t-il y avoir des voix issues de la gauche qui iront à Marine Le Pen ? Est-ce que les électeurs insoumis vont écouter la consigne de Jean-Luc qui leur a dit pas une voix pour Marine Le Pen ? Et combien parmi eux vont dire bah si, 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 on va voter Marine Le Pen ? Il paraît qu'une trentaine de pourcents de JLM annoncent voter pour Le Pen au 12ème tour. Non, 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 ça, ça a été débunké. Il y avait effectivement un sondage, enfin, c'était pas un sondage, c'était un article de journal qui avait dit qu'un électeur sur trois de Mélenchon allait voter Le Pen au second tour. Mais ensuite, ça a été débunké par d'autres journalistes qui ont dit non, non, mais ça, c'est un calcul alambiqué qui arrive à cette conclusion qui est fausse mathématiquement. En réalité, si on regarde mieux, c'est pas un sur trois, c'est un sur cinq, je crois, de mémoire. C'est 20%. Mais c'était des sondages d'avant. C'était des sondages d'avant. Donc là, ça va être intéressant de voir entre les deux tours les sondages qui vont être faits, qui vont être déjà un peu plus précis, et les sondages d'après, le second tour, qui seront plus que précis, du coup, parce que ce ne seront pas des sondages, ce sont des confirmations. Même 20%, c'est énorme. C'est un vote de radicalité anti-macroniste. Dans la culture, si tu veux, dans la culture historique de la gauche, il y a l'idée du refus absolu de l'extrême droite. Mais il y a aussi des gens qui votent à gauche, mais qui ne sont pas dans cette culture de refus absolu de l'extrême droite, et qui disent entre l'extrême droite et Macron, je préfère l'extrême droite. Et donc je sens qu'on va encore avoir des débats passionnants sur les personnes qui ont voté Macron au premier tour et Le Pen au second tour, peuvent-ils se réclamer de la gauche ? N'hésitez pas à créer un compte Twitter pour participer à ce débat. Est-ce qu'il y a une différence concrètement entre le vote blanc et l'abstention ? Non. Il y a une différence politique, mais si tu me demandes une différence concrète, c'est-à-dire institutionnelle et dans les calculs, la réponse est non. Que tu votes blanc ou que tu t'abstiennes, dans les deux cas, ça ne compte pas dans le calcul du résultat. Non, non, ça va être intéressant. Ça va être intéressant à observer ce second tour et quels que soient les résultats, quel type de gouvernement, quel type de gouvernance, quel type de méthode il y aura pour un deuxième quinquennat Macron s'il est réélu président de la République ou pour un premier quinquennat Le Pen dans un contexte où près de 60% des électeurs au premier tour, même entre 60 et 70%, rejettent l'extrême droite a priori. Est-ce que ça va changer aux législatives ? Ce n'est pas sûr. Est-ce qu'il y aura des alliances ? Oui ou non ? Backseat va être intéressant, mais Backseat est toujours intéressant. Abonnez-vous, évidemment. Vu les écarts entre les sondages et les résultats, penses-tu que cela influence au final l'élection ? De quoi, les sondages ? Oui, de toute évidence. Les sondages bénéficient aux dynamiques de vote utile, quelles que soient ces dynamiques de vote utile. Donc Jean-Luc Mélenchon a bénéficié des sondages, Marine Le Pen a bénéficié des sondages et Emmanuel Macron a bénéficié des sondages. Macron annonce une méthode différente qu'il veut nous présenter entre les deux tours, donc en fait il y aura un débat télévisé entre les deux ou pas selon toi. J'en sais rien, je ne sais pas s'il y aura un débat télévisé, je suppose que oui. En tout cas aucun des candidats à l'heure actuelle n'a annoncé qu'il n'y aurait pas de débat télévisé. Non, l'autre leçon qui est impressionnante quand même, c'est l'échec d'Éric Zemmour. Éric Zemmour qui était l'élément perturbateur du mois de septembre dernier, au moment où il a déclaré sa candidature. Éric Zemmour qui a été donné parfois au second tour devant Marine Le Pen à plus de 16%, etc. Et qui au final se pète complètement la gueule en cette fin de campagne et s'effondre à 7%, ce qui reste beaucoup, mais c'est très peu par rapport à ce au niveau auquel il a été donné pendant longtemps. Pécresse à 4,8%, c'est assez incroyable. Ouais. C'est plus impressionnant Pécresse qui se casse la gueule à 4,8% que Zemmour. Je vois Macron partir plus à gauche, je ne sais pas pourquoi. C'est possible qu'Emmanuel Macron joue la carte du deuxième quinquennat avec une orientation plus à gauche, mais encore une fois, ça veut dire quoi plus à gauche ? Et ça, c'est... Enfin, voilà, tu vois, la fibre sociale d'Emmanuel Macron, il a véritablement censé... Enfin, il a visiblement effacé pendant sa courte campagne en faisant campagne sur des thèmes chers à la droite, ce qui a fonctionné, ce qui, du point de vue d'Emmanuel Macron, a parfaitement fonctionné, puisqu'il a réussi à vider de sa substance le vote Pécresse. Je pense, encore une fois, on va attendre finement les résultats bureau de vote par bureau de vote, mais de toute évidence... Valérie Pécresse, qui a réussi, en remportant le Congrès, à réunir sa propre famille politique, qui se pète la gueule au premier tour, d'une manière aussi spectaculaire, c'est rare. Roussel a coûté le deuxième tour à Méluche. Il faut faire des calculs, mais jusqu'à présent, de ce qu'on a vu en nombre de voix, si tu cumules les voix de Roussel et de Jean-Luc Mélenchon... Oui, ça aurait pu lui permettre d'arriver au second tour. Le quoi qu'il en coûte, c'est de gauche. En tout cas, c'est identifié par Emmanuel Macron et ses soutiens comme étant une mesure qui est plutôt d'une tradition d'interventionnisme social de l'État que d'un libéralisme absolu. C'est pas Boris Johnson, quoi. Pour quelle raison Fabien Roussel ne s'est-il pas rangé derrière Jean-Luc Mélenchon ? Fabien Roussel a remporté le vote des militants communistes en 2017 sur une ligne de rupture avec celle de son prédécesseur... Merde. Comment il s'appelait ? Pierre Laurent. Pierre Laurent, qui était favorable à la continuation de l'unité, de l'union entre le Parti communiste et le Parti de gauche et la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Ça s'était mal passé entre eux. Ils avaient beaucoup à choper sur les négociations, sur les circonscriptions. Et Fabien Roussel a remporté le vote des électeurs communistes sur une stratégie de réaffirmation de l'identité communiste. Retrouver une candidature autonome du Parti communiste, que le Parti communiste soit présent à l'élection présidentielle pour défendre sa singularité et sa manière de voir les choses qui, on l'a vu, est assez différente de celle de Jean-Luc Mélenchon. Pas surtout, parce que leurs programmes sont très proches, mais en termes d'identité et de manière de défendre les choses, c'est pas tout à fait pareil. Roussel, très laïque, très populaire, très pro-nucléaire, productiviste. Il a tenu à réaffirmer ça. Et ça a fonctionné dans son genre, puisque Fabien Roussel... Ouais, non. Il fait 2,5% Fabien Roussel, donc en fait, il n'a pas réussi autant que ça. Ouais, non. Il aurait fait 4-5%, j'aurais eu un discours différent, mais 2,5% pour le Parti communiste, ça reste très anecdotique, quoi. Tu vas te faire raide, par qui ? Pécresse plus Hidalgo égale Benoît Hamon. Hein ? De quoi ? Plus que le PS, déjà. Ouais, ouais, plus que le PS, ouais. Il fait mieux que Marie-Georges Buffet. Certes, enfin Marie-Georges Buffet, c'est justement les faibles scores de Marie-Georges Buffet qui ont convaincu le Parti communiste d'avoir une stratégie différente et de faire alliance avec le Parti de Gauche de Jean-Luc Mélenchon. Donc, c'est aussi ça qui va changer dans les années qui viennent. Probablement, je pense, j'en sais rien. J'en ai un peu parlé vendredi avec certains responsables de la campagne de Jean-Luc Mélenchon avec qui j'étais. Eux-mêmes sont divisés et ne sont pas tous exactement d'accord sur la ligne à conduire, etc. Il y en a qui plaident pour continuer la stratégie d'autonomie, d'union populaire et la stratégie du populisme de gauche, en gros, qui est la stratégie assumée par Jean-Luc Mélenchon depuis plusieurs années maintenant. Et d'autres qui disent qu'il est temps que la France insoumise, forte de son très bon score au premier tour, même si ça n'a pas été suffisant pour se qualifier au second, pour que la France insoumise fonctionne différemment et devienne ce qu'a été le Parti socialiste par le passé, c'est-à-dire le socle d'union d'autres partis en acceptant des tendances, des subtilités, etc., en créant un nouveau parti. Bref, une espèce de nouveau congrès d'épinets. C'est Goules qui a gagné la Zilane ? Ah putain, bravo à eux, c'est trop bien. LFI sans Mélenchon, ce sera très très difficile. Ça dépend, ça dépend comment c'est fait, ça dépend pourquoi, ça dépend si la France insoumise devient une maison ouverte qui accueille à bras ouverts les gens qui viennent de l'écologie, du socialisme et du communisme, ou si c'est un parti qui se referme. On verra. Ça, on l'avait déjà analysé ensemble, les amis. On l'avait déjà analysé ensemble, c'est que Jean-Luc Mélenchon, c'est l'une des principales forces comme l'un des principaux handicaps de la France insoumise. Personne d'autre que lui était capable de faire ce qu'il a fait, de toute évidence. Aucun des députés qu'il a participé à créer. Salut les viewers de Samuel Etienne. Bonjour, salut Samuel. J'espère que ça s'est bien passé pour toi, ta soirée électorale. Bienvenue à vous. On était en train d'analyser les résultats du premier tour, de tirer les leçons politiques, tactiques et stratégiques pour les partis de la gauche, notamment de la gauche pour les prochaines années. On a déjà analysé tout à l'heure l'effondrement de Valérie Pécresse qui s'explique en grande partie par une pompe aspirante et un vote utile d'Emmanuel Macron pour le premier tour. Et pour ce qui est de la gauche, donc la question de la stratégie et de la tactique à l'avenir, c'est assez ambivalent d'ailleurs pour la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Son populisme de gauche aura échoué une nouvelle fois à se qualifier au second tour, mais lui garantit à nouveau la capacité à être la force motrice d'un rassemblement à gauche. Est-ce que c'est dans cette voie que va s'engager la France insoumise ? C'est visiblement pas dans cette voie que Jean-Luc Mélenchon souhaitait l'engager, mais on verra quel rôle va jouer Jean-Luc Mélenchon. On sait que c'était sa dernière campagne présidentielle. On sait qu'il va passer le flambeau au reste de son équipe. Et donc on verra comment Jean-Luc Mélenchon va gérer la suite et ce qui va créer un nouveau congrès d'Épinay, c'est-à-dire un nouveau parti socialiste, c'est-à-dire un parti ouvert avec des tendances, ouvert du coup à une partie des gens venus du communisme, venus de l'écologie, venus aussi du socialisme et de la social-démocratie qui vont pouvoir faire vivre au sein de ce grand parti nouveau des sortes de sensibilité. Ça, ce sera à voir. Et ça dépend en grande partie du second tour de l'élection présidentielle. Si c'est un nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron, ça aura sa forme de difficulté. Si c'est un premier quinquennat de Marine Le Pen qui est en passe de l'emporter, ce sera encore différent. Donc la stratégie va s'affiner au cours des 15 prochains jours, mais elle va aussi se déterminer à l'occasion des élections législatives, puisque je vous rappelle que le troisième tour de l'élection présidentielle, si on peut dire comme ça, aura lieu en juin prochain à l'occasion des élections législatives. Voilà quoi. 50% de vote extrême. C'est plus compliqué que ça. C'est un peu les grandes leçons à retenir de ce premier tour de l'élection présidentielle, c'est que le dynamitage du paysage politique qui avait été engendré par Emmanuel Macron en 2017 continue en 2022, contrairement à ce qu'on a pu croire, contrairement à ce que les élections intermédiaires nous ont laissé croire en disant qu'on avait un retour du clivage droite-gauche, en disant qu'on avait un retour, notamment des vieux partis, Parti Socialiste et Les Républicains qui avaient cartonné aux municipales et aux régionales, même un peu moins aux européennes quand même, mais quand même. En réalité, non. Au niveau national, on a une tripartition des camps politiques autour d'un bloc de gauche, un bloc d'extrême droite et un bloc de centre-centre droit d'Emmanuel Macron. Et donc ce sont ces trois blocs qui aujourd'hui composent la vie politique française. On verra si ce sera confirmé dans les urnes, on verra si ce sera confirmé au second tour, ça c'est pas certain. Et il y a un vrai enjeu pour le second tour, pour Marine Le Pen comme pour Emmanuel Macron, de réussir à bénéficier des voix de la gauche. Et donc vous avez entendu tout à l'heure les paroles d'Emmanuel Macron qui appellent à faire barrage à l'extrême droite. Vous avez entendu aussi Marine Le Pen qui a fait un discours très orienté vers la gauche avec des gros signaux et des gros clins d'œil bien appuyés en faveur d'un discours social, en faveur d'un interventionnisme, en faveur d'un État protecteur, etc. Les résultats estimés sont sur le site de l'Ipsos. Ouais, mais au fur et à mesure, il y a l'AFP aussi qui a fait un site où les déploiements sont en cours. Ça continue à progresser d'ailleurs, ça continue à progresser au fur et à mesure. Les parties blanches se restreignent et on va commencer à avoir de plus en plus de résultats. Voilà, vous voyez déjà les hautes scènes, ça commence. Bon, c'est pas très étonnant vu la sociologie des hautes scènes que ça vote pas mal, en tout cas dans ces circonscriptions-là pour Emmanuel Macron. Et pour ce qui est de Paris, ça va arriver plus tard. Traditionnellement, Paris est quand même coupé en deux à peu près dans ce sens-là. Vous avez la droite qui est ici entre le 16e, le 15e, le 8e, le 17e, le 7e et la gauche qui est très puissante dans le 18e, le 19e, le 20e, le 11e, le 10e, ça dépend des jours, le 9e, ça dépend des jours et le 12e, ça dépend des jours aussi. Bref, on verra. C'est droite plutôt macroniste ou le péniste ? À Paris, c'est plutôt macroniste comme type de droite. Marine Le Pen n'a jamais fait des très bons scores à Paris. Dans certains bureaux de vote près du périph' ça peut arriver, mais à Paris, non. Est-ce que Mélenchon a encore une chance de passer Le Pen ? Une chance très faible parce qu'au fur et à mesure que la soirée avance, on dépouille les bulletins dans les grandes villes. Donc vous voyez là où il reste du blanc, en gros c'est en Ile-de-France, là où les bureaux de vote ont fermé à 20h et il faut dépouiller beaucoup de bulletins, donc ça prend du temps. Donc on a la métropole parisienne, la métropole marseillaise, la métropole bordelaise, la métropole nantaise, la métropole lyonnaise, la métropole lilloise. Bon, c'est les plus grandes villes de France et pour que Jean-Luc Mélenchon passe devant Marine Le Pen, il faudrait trouver des trésors de bulletins Jean-Luc Mélenchon, ce qui peut avoir des chances d'arriver en Seine-Saint-Denis par exemple. Vous voyez, la Seine-Saint-Denis c'est encore tout blanc, ça va arriver petit à petit. On sait que Jean-Luc Mélenchon fait des bons scores en Seine-Saint-Denis. Il peut y avoir quelques dizaines de bulletins, quelques dizaines de milliers de bulletins dans ces trois arrondissements-là qui sont très peuplés. Mais pour ce qui est de Nantes, Bordeaux, Marseille, ça peut arriver aussi. Il y a des secteurs marseillais qui sont très mélenchonnis. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon est député des Alpes-Maritimes. Non, pas des Alpes-Maritimes, pardon, des Bouches-du-Rhône. Qu'est-ce que je raconte ? Donc voilà quoi. On regarde les updates des résultats. Ouais, je vais regarder les updates des résultats. Où est-ce qu'on en est ? Jean-Luc Mélenchon est à 21,2%. Non, vous n'avez pas update sur le document là, les gars. Il est à 22,2%. Ouais, ça a évolué au fur et à mesure de la soirée. Il est à 22,2%. Alors, attends, je vais mettre à jour. Hop. L'AFP, il donne les marges. Ouais, c'est ça, l'AFP, il donne les marges. Ouais, c'est ça. Non, non, mais c'est les marges. C'est pas... Emmanuel Macron, il est entre 27,6 et 28,4. C'est les marges d'erreur ou c'est les... Ou c'est les évolutions au fur et à mesure de la soirée ? Non, c'est les marges d'erreur. Non, non, c'est les marges d'erreur. Oui, oui, c'est la partie haute ou la partie basse. Non, 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 c'est les marges d'erreur. Mais oui, non, mais non. Donc ça s'affine au fur et à mesure. Donc même dans l'hypothèse haute de Jean-Luc Mélenchon et dans l'hypothèse basse de Marine Le Pen, il lui manque encore 0,8%. Ça, c'est une marge d'erreur, les amis. Alors, vous pouvez pas prendre le chiffre qui vous arrange entre les deux là. Vous pouvez pas faire ça. Donc ça va s'affiner petit à petit. Et donc je rappelle pour celles et ceux qui débarquent et qui n'ont pas suivi le reste de la soirée électorale, que Yannick Jadot, Fabien Roussel, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse appellent à voter pour Emmanuel Macron au second tour pour faire barrage à Marine Le Pen. Éric Zemmour appelle à voter Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon, c'est plus compliqué. Comme en 2017, il appelle à ce qu'il n'y ait aucune voix pour Marine Le Pen et il annonce qu'il va organiser une consultation auprès de ses soutiens, donc les citoyens qu'il avait parrainés sur Internet, pour savoir quelles consignes donner au second tour. Mais on ne sait pas encore si ça veut dire « Votez Macron » ou « Abstenez-vous » ou « Votez Blanc ». Et ça, c'est la consultation qu'il déterminera. Sans Poutou et Arthaud, il serait passé, j'ai envie de chialer. Oui, alors, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou sont d'une tradition d'engagement politique totalement incompatible avec un ralliement à Jean-Luc Mélenchon pour une élection présidentielle. Sur cet Internet du ministère de l'Intérieur, 67% des inscrits comptabilisés à cette heure. 67% des inscrits, pas des suffrages exprimés. Donc, il ne reste pas beaucoup de bulletins à dépouiller. Est-ce que le PS est définitivement mort après cette élection ? Oui et non. Oui au niveau national. De toute façon, le Parti socialiste a été, pendant plusieurs décennies, le parti pivot de la gauche française. Il ne l'est plus aujourd'hui au niveau national, c'est certain. Mais il le reste au niveau local. Le Parti socialiste a très bien fonctionné aux élections municipales et régionales. Un peu moins à l'élection présidentielle. En 2017, ils avaient fait une contre-performance au premier tour, clairement avec Benoît Hamon qui n'avait fait que 6%. Mais ils avaient quand même réussi à sauver 60 sièges de députés à l'Assemblée nationale, loin devant Jean-Luc Mélenchon, qui certes avait fait 19% au premier tour de l'élection présidentielle, mais n'avait eu que 17 députés à l'Assemblée nationale. Donc on verra ce qu'il en sera en juin prochain. Toi qui as les calculs, ça fait combien 1% en nombre de voix ? Eh bien écoute, je te laisse faire le calcul. Il y a 35 870 votants. Ah non, parce qu'il faut retirer à ça... 35 millions, pardon. Oui, c'est ça. Il faut retirer à ça 659 000 bulletins blancs et 289 000 bulletins nuls. Je sors de la Zilane, comment c'est l'ambiance ici ? C'est moins folichon qu'à la Zilane, mais on est en train de vivre une page importante de l'histoire politique de la France du XXIe siècle, une recomposition politique extrêmement intéressante autour de trois pôles très bien identifiés. La continuation du dynamitage d'Emmanuel Macron de 2017, l'effondrement des partis anciens qui n'arrivent plus à cartonner aux élections nationales, même s'ils se défendent très bien aux élections intermédiaires. Donc voilà quoi. Et un contexte de second tour historique puisque l'extrême droite n'a jamais... Enfin Marine Le Pen, en l'occurrence, n'a jamais été aussi proche de remporter l'élection présidentielle. On verra dans 14 jours si, pour la deuxième fois dans l'histoire de France, l'extrême droite arrive au pouvoir. On verra. Le retour du tripartisme. La France, ça n'a jamais vraiment eu de tripartisme. Ça a toujours été un peu plus compliqué que ça. Là, c'est très net. La France a longtemps été dans une logique d'alternance quasi bipartisane. Troisième fois. À quel autre moment est-ce que l'extrême droite a été au pouvoir à part entre 1940 et 1945 ? 45-47, le tripartisme. Oui, remarque, t'as raison. Oui, t'as raison, le tripartisme de 45-47, c'est vrai. Il y avait les socialistes, les communistes et les gaullistes. Ouais, c'est vrai, il y avait un tripartisme. Entre 33 et 45 ? Non, ça c'était en Allemagne. Ah, les monarchistes, ouais, aux législatives de 1960, 1871 ou 70 ? 70, bah non, 70. Après les fêtes de Sedan. Ouais, Mac Mahon, ouais. Ouais, mais bon, c'était un royalisme qui était teinté d'orléanisme, donc c'est un peu particulier, quoi. Faut mettre à jour les résultats. Ouais, ouais, bah écoute. Hop, 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 hop. Je vais mettre à jour les résultats. Boum, boum, boum. Alors, Macron, il est à 27,6. Marine Le Pen, elle est à 23%. Jean-Luc Mélenchon, il est à 22,2. Boum. Éric Zemmour, il est à 7,2. Hop. Valérie Pécresse, elle est à 4,8. Yannick Jadot, il est à 4,7. Ah, mais ça, c'est parce qu'on dépouille les bulletins dans les grandes villes où les écolos marchent très bien. Jean Lassalle, il est à 3,1. Boum, boum. Pardon. Famille Roussel, 2,3. Hop. Nicolas Dupont-Aignan, 2,1. Ah, oui, tiens, il est passé devant Hidalgo. Anne Hidalgo, elle est à 1,7. Philippe Poutou, 0,7. Et Nathalie Arthaud, 0,6. All right, voilà. Il y a un monde où Mélenchon passe devant Marine Le Pen. Il y a un monde où Mélenchon passe devant Marine Le Pen, mais au fur et à mesure que la soirée avance, ces chances s'amenuisent puisqu'il y a de moins en moins de bulletins à dépouiller. Et donc, pour que ça arrive, pour continuer à grappiller des points, il faut qu'il y ait de plus en plus de bulletins. Il manque Lille, Paris et Marseille. Ouais. Mais à Marseille, il y a des chances qu'il y ait quand même pas mal de bulletins. Jadot, Lille, Jadot aussi, PS. On verra. Pourquoi parler de gauche pour qualifier Jean-Luc Mélenchon et pas d'extrême-gauche ? Alors moi, je rentre assez peu dans ce genre de débat parce que c'est très subjectif et très contextuel. Ceci étant, Jean-Luc Mélenchon est un ancien sénateur socialiste qui est issu d'une tradition d'une gauche républicaine et qui a exercé le pouvoir que je ne confonds pas avec l'extrême-gauche que tu retrouves chez le communisme révolutionnaire de Philippe Poutot et de Nathalie Artaud qui n'ambitionne pas d'exercer le pouvoir et qui rejette même l'exercice... Enfin, qui rejette en partie l'exercice électoral. Ce n'est pas tout à fait les mêmes traditions politiques. Mais bon, encore une fois, comme c'est contextuel et c'est aussi très subjectif, il est taxé d'extrême-gauche, il est renvoyé d'aux ados par beaucoup de personnes qui renvoient d'aux ados Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. C'est quoi un bulletin nul ? Un bulletin nul, c'est un bulletin soit qui ne... soit c'est un bulletin fantaisiste, donc des gens qui s'amusent à mettre dans les enveloppes des publicités, des dessins, des poèmes, des trucs comme ça. Soit c'est un bulletin sur lequel il y a des ratures ou des déchirements ou des trucs comme ça. Ou des brûlures, ça peut arriver. C'est ça, un bulletin nul. Soit c'est une enveloppe dans laquelle il y a deux bulletins différents. Un vote pour Caméto, par exemple. Le monde avait classé Mélenchon et Roussel dans la gauche radicale plutôt que la gauche... Ouais, alors le vocable de radicale pour parler de gauche radicale ou droite radicale, c'est plutôt le vocable des universitaires. Parce que la notion d'extrême engendre la notion de jugement. Ce que les universitaires, les scientifiques et les chercheurs essayent d'éviter. Donc ils utilisent le vocable de radicalité pour désigner une méthode. Mais pareil, moi je... Encore une fois, c'est une question de point de vue. Moi je ne veux pas être tatillon, je m'en fous. Voyez ça comme vous voulez. Et encore une fois, ça aussi c'est un signe de l'explosion du paysage politique et du brouillage des clivages. On a Éric Zemmour qui déclare dans ses meetings que Marine Le Pen est de gauche. On a Julien Aubert qui déclare que Macron n'est pas de droite. On a des Insoumis qui déclarent que les socialistes ne sont pas de gauche. On a des membres du gouvernement qui déclarent que Jean-Luc Mélenchon est d'extrême-gauche. On a Nascazip qui dit que le NPA se droitise. Donc oui, enfin bref. On peut dire quoi des déclarations de Ciotti ? Alors moi je n'ai pas entendu Ciotti prendre la parole mais j'ai appris qu'Éric Ciotti avait annoncé qu'il avait l'intention de ne pas voter Emmanuel Macron au second tour. Donc il ne dit pas qu'il votera pour Marine Le Pen de ce que j'ai compris. Il ne dit pas qu'il votera pour Marine Le Pen mais... Mais il dit qu'il ne votera pas pour Macron. Pour le coup, Éric Ciotti avait déjà déclaré au cours de sa campagne pendant le Congrès des Républicains au cours duquel je rappelle qu'il a fait 40% des voix au second tour qu'il avait l'intention de voter Éric Zemmour en qu'un de second tour Macron-Zemmour. Je vous rappelle qu'il a fait ses déclarations au mois d'octobre-novembre à un moment où dans les sondages, Éric Zemmour était donné devant Marine Le Pen au second tour. Et à ce moment-là, Éric Ciotti avait décidé d'assumer la rupture avec la tradition républicaine de son parti en disant qu'il préférait voter pour Éric Zemmour que pour Emmanuel Macron. Finalement, c'est Valérie Pécresse, la Chirakienne qui avait remporté l'élection. Est-ce que si Marine Le Pen passe, elle pourrait avoir une majorité présidentielle comme celle de Macron a eu pendant 5 ans ? Oui, elle pourrait, puisque les élections législatives ont lieu dans la foulée de l'élection présidentielle et que ce calendrier a été pensé justement pour permettre au président ou à la présidente élue de bénéficier d'une majorité. Donc ce serait dans l'ordre naturel et institutionnel des choses que si Marine Le Pen devient présidente de la République, elle bénéficie d'une majorité à l'Assemblée nationale. Ceci étant, une fois que j'ai dit ça, il faut tenir compte du fait que les élections législatives se font au scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans les circonscriptions et que ce mode de scrutin est historiquement un mode de scrutin qui fait barrage à Marine Le Pen et à l'extrême droite d'une manière générale. L'extrême droite a plutôt tendance à faire des performances dans le cadre de scrutins proportionnels. Donc, s'il y a des triangulaires, s'il y a beaucoup de triangulaires dans les seconds tours aux élections législatives avec des électeurs, avec des candidats de gauche unis, j'ai bien dit unis, et du macronisme, eux aussi unis, il y a des chances que Marine Le Pen se retrouve en ballotage défavorable au second tour de législative et bénéficie d'une majorité relative qui n'est pas une majorité absolue. Ça commence à parler d'une remontada de Mélenchon. Est-ce que c'est crédible ? C'est crédible dans le sens où les derniers bulletins à dépouiller le sont dans des grandes villes qu'un électorat urbain peut être susceptible de voter pour Jean-Luc Mélenchon, là où Marine Le Pen peut faire des bons scores dans les zones rurales. C'est très cliché, ce que je suis en train de dire, parce que ce n'est pas toujours vrai. Ceci étant, au fur et à mesure qu'on avance dans la soirée, il y a de moins en moins de bulletins à dépouiller, et donc plus on avance, plus la remontada de Jean-Luc Mélenchon devient peu probable. Une idée du nombre de bulletins restants. Non. Non, non, non. Je n'ai pas d'informations sur les bulletins restants. Est-ce que sur le site du ministère de l'Intérieur ? Est-ce qu'ils ont des infos sur à combien on en est de bulletins dépouillés ? Résultat France entière. Résultat incomplet calculé sur la base de 72% des inscrits. Donc il reste... Il ne reste pas beaucoup de bulletins. C'est vrai qu'ils sont différents les... Attends, mais c'est 70% des inscrits ou 70% des exprimés ? C'est ça que je ne comprends pas. Ça va jouer à rien. En 2017, pour se qualifier au second tour de l'élection, Jean-Luc Mélenchon avait besoin de 600 000 voix de plus que ce qu'il a eu. Et là, il paraît en être pas très loin. On est dans l'attente des résultats officiels. Je ne sais pas à quelle heure il tombe les résultats officiels. Ça, c'est le Conseil constitutionnel qui promulgue définitivement les résultats. Ça peut être tard dans la soirée, ça peut être dans la nuit, ça peut être demain matin, je ne sais pas. Hop, 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 hop. Si je regarde le site, en l'état actuel des choses sur le site du ministère de l'Intérieur, pour que Jean-Luc Mélenchon se qualifie au second tour, il lui manque près de 2 millions de bulletins. Donc, ça paraît totalement désespéré. Mais ceci étant, les chiffres sont quand même très différents de ce qu'on a sur l'AFP et sur d'autres. Donc, ouais. On verra au fur et à mesure de la soirée. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'ils les mettent à jour, les résultats sur le site du ministère. Ah, si, si, ils ont l'air de les mettre à jour régulièrement quand même. Donc là, il a 4 900 000 bulletins. Marine Le Pen, elle est à 6 700 000 ans. Ouais, c'est monté à 74 %, donc il y a une nouvelle vague de... Il reste 3 % environ. 3 % de quoi ? De bulletins à dépouiller ? Si vous faites un calcul vite fait... Le Pen, elle est partie pour faire un deuxième tour à chaque élection. Oui, c'était pas le cas en 2012. Mais ensuite, 2017, 2022, ouais. Marine Le Pen a réussi à confirmer sa stratégie de dédiabolisation, de normalisation, de banalisation. Et elle a même réussi à confirmer cette stratégie quand bien même elle a été menacée par plus extrême qu'elle, c'était Éric Zemmour. La candidature d'Éric Zemmour lui a fait peur à l'automne dernier, mais elle a réussi sa fin de campagne là où Éric Zemmour l'a ratée. En partie à cause du contexte ukrainien, mais aussi parce qu'elle a foutu le paquet sur la question du pouvoir d'achat là où Éric Zemmour est resté sur sur les peurs de l'immigration, de l'islam et de l'insécurité. Tous ceux qui sont partis chez Zemmour, il y a des cadres du parti du Rassemblement National qui ont quitté Marine Le Pen pour rejoindre Éric Zemmour, mais de toute évidence, ça n'a pas suffi, ça n'a pas fonctionné. Par exemple, Marion Maréchal Le Pen n'a pas apporté beaucoup de voix à Éric Zemmour. Ça n'a pas fonctionné. Pareil pour Stéphane Ravier, pareil pour Gilbert Collard. Dans l'abstention, on prend en compte les noms d'inscrits ? Non. C'est quoi le site le plus fiable pour les mises à jour par rapport aux élections ? Ce sera le site du Conseil constitutionnel au moment où ils rendront les résultats définitifs. Parce que c'est bien le Conseil constitutionnel qui, in fine, proclame les résultats. Non. Et le site du ministère de l'Intérieur ? Le site du ministère de l'Intérieur, il est consolidé au fur et à mesure que les bureaux de vote rendent les résultats par la remontée d'informations des préfectures. Donc, c'est les résultats définitifs. Mais ils sont encore en cours de dépouillement. Est-ce que c'est encore possible Mélenchon au second tour ? Il y a très peu de chances. Encore une fois, il ne reste pas beaucoup de bulletins à dépouiller et il lui manque encore des centaines de milliers voire des millions de voix. Et plus on avance dans la soirée, moins il y a de chances. ... ... ... ... Je ne parviens pas à comprendre les 28% de Macron avec des millions de personnes qui sont mécontentes, la prise en otage des Français pendant le Covid, emmerdée une autre partie. Je n'arrive pas à comprendre ce score si élevé. Parce que c'est toute la différence entre les mouvements sociaux et les mouvements électoraux. beaucoup de gens qui restent silencieux sont satisfaits du quinquennat d'Emmanuel Macron et l'expriment dans les urnes. Il ne l'exprime pas dans la rue parce que les manifestations de soutien à un gouvernement en exercice sont rarissimes, voire quasi inexistantes. Mais dans les urnes, ce n'est pas la même chanson. Il y a quoi comme exemple à part la manif pour De Gaulle ? Je suis en train de chercher dans ma tête. Je suis en train de chercher dans ma tête à quel moment on a eu des manifs de soutien à une politique gouvernementale. Il y a eu les manifs pour le mariage pour tous en soutien en 2013 à Christiane Taubira et au projet de loi et en opposition à la manif pour tous. Il y a eu la manif pro De Gaulle en 68. La manif Charlie, non, la manif Charlie, ce n'était pas une manif pro gouvernementale ou en faveur d'un projet de réforme. C'était d'abord une manif d'hommage et d'expression d'un dégoût contre le terrorisme. donc je ne le mettrais pas dans la même catégorie. Les manifs ne touchent pas à mon pote dans les années 80 au moment où Mitterrand était président. Oui, mais je ne sais pas ça dépend lesquels parce qu'il y en a qui ont pu avoir lieu pendant que c'était Chirac ou Balladur Premier ministre donc le pouvoir n'était pas à la gauche. Les manifestations antiracistes dans les années 80, la guerre en Irak en 2003, est-ce que c'était des manifs pour Chirac ou des manifs contre Bush ? Je ne m'autoriserais pas à les ranger dans la catégorie des manifs pro gouvernementales. Les écharpes rouges en réponse aux gilets jaunes c'était minime, c'était que dalle. Tu peux nous expliquer pourquoi il y a seulement deux personnes au second tour et pas trois vu les résultats ? Ah non, non, mais c'est les résultats où on s'en branle. C'est la constitution qui décide de comment ça se passe et la constitution, elle dit que si un candidat n'a pas réuni 50% des suffrages, la majorité absolue dès le premier tour, on organise un deuxième tour entre les deux arrivés en tête. La constitution se fout des contingences politiques, de ton émotion, etc. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Est-ce que la CFDT appelle à voter Macron ? La CFDT n'appelle à voter pour aucun candidat. La CFDT est un syndicat et les organisations syndicales n'ont pas du tout l'habitude d'intervenir dans le débat politique. Elles interviennent dans le débat syndical et dans le dialogue social comme on dit dans les négociations interprofessionnelles de branches et par entreprises. mais aucune consigne de vote pour les élections n'est donnée par les syndicats. Ah si, en même temps, si, 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 entre les deux tours. Ils l'ont déjà fait, justement, parce que c'est parce que tu parles de la CFDT, ils l'avaient fait en 2002. Ils avaient appelé à voter Chirac contre Le Pen et ils l'avaient fait en 2017 contre Le Pen. Et là, ils viennent de le refaire ? Ah bah voilà, ça m'étonne. Bah voilà. La CGT appelle à voter contre Le Pen aussi. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais en premier tour, en tout cas, il n'y a jamais de consigne. Ils l'ont refait. Bah ça m'étonne pas du coup. C'est devenu une habitude pour eux. C'est quoi la CFDT ? C'est la Confédération du Travail. Confédération des Travailleurs, je ne sais plus comment ils le disent. C'est un syndicat, c'est un syndicat réformiste qui est majoritaire dans le privé. Est-ce qu'ils sont passés majo dans le public ? Je ne suis pas sûr. C'est encore la CGT qui est majo. Même s'ils sont en recul. C'est la Confédération française démocratique du travail. Waouh ! Merci. Ils sont passés majo en 2020 ou 2021 ? Dans le public ? Je ne suis pas sûr. À partir de quel écart de pourcentage il est légitime de demander un recomptage des voix ? Ça, c'est le juge de l'élection qui jugera sur pièce. En l'occurrence, c'est le Conseil constitutionnel. Mélenchon a annoncé que c'était sa dernière... Oui, Jean-Luc Mélenchon a d'ores et déjà annoncé que c'était sa dernière élection présidentielle. Ça, il l'avait déjà dit. L'Institut Ipsos annonce ne plus donner d'estimation. Il faudra attendre les résultats définitifs. Bon, on va attendre. Il n'a pas dit l'inverse à son discours il y a une heure. Non, moi, son discours il y a une heure, je l'ai compris comme un discours d'adieu où il finit son discours en disant « Allez-y, faites-le. » Je ne sais pas exactement ce qu'il dit mais en gros, tu sens qu'il transmet le flambeau. Et c'est ça, il a dit « Faites mieux. » Il a dit « J'ai fait ça, faites mieux. » Pour moi, c'est un des derniers discours de Jean-Luc Mélenchon sur une scène nationale. Ça ne veut pas dire qu'il va quitter totalement la vie politique. Il a déjà annoncé qu'il resterait à sa place et qu'il participerait aux discussions. Mais... Les jeunes, faites mieux. Ouais, 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 non, non, mais clairement, en plus, il l'avait déjà dit c'est autour de la nouvelle génération parce que Jean-Luc Mélenchon entre 2012 et 2022, en 10 ans, il aura formé aussi une nouvelle génération de cadres intermédiaires à la France Insoumise. C'est notamment les 17 députés de la France Insoumise à l'Assemblée Nationale. C'est Manon Aubry et les députés européens. C'est Clémence Guettet. C'est Emmanuel Bompard. Enfin, voilà, il y a toute une génération de jeunes cadres qui sont prêts à prendre la succession de Jean-Luc Mélenchon. Et ça, il avait déjà dit que c'était... Voilà, il est venu le temps que ce soit à eux de faire la suite, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a un monde où Jean-Luc Mélenchon passe devant Marine Le Pen ? Oui, il y a un monde où ça existe. Le truc, c'est que maintenant, je comprends pourquoi Ipsos, ils ont arrêté de donner des résultats, parce qu'il faut affiner au fur et à mesure. Et l'affinage, il se fait sur le décompte final du ministère de l'Intérieur, pas sur les estimations. En vrai, c'est Quatennens le mieux placé pour prendre sa place. Non, Quatennens, c'est le coordinateur national de la France Insoumise. Il y a Mathilde Panot qui est la présidente du groupe à l'Assemblée nationale, à qui il était. On verra après la législative. Quatennens, Les résultats finaux, ils arriveront vers quelle heure ? Ça dépend ni de toi ni de moi. Ça dépend de la vitesse de dépouillement des bulletins. Donc, si tu regardes sur le site de l'AFP, par exemple, ils tiennent une carte de France à jour. Et donc, tu vois que là, il reste du blanc. C'est là où on n'a pas encore les résultats définitifs parce que c'est les grandes agglomérations françaises. Là où il y a des bureaux de vote dans lesquels il y a beaucoup de bulletins, donc ça prend du temps. Donc, tu as Paris et ses départements limitrophes et une partie de l'Île-de-France. Les Bouches-du-Rhône, évidemment, avec Marseille. Là, tu as Toulouse. Là, tu as Bordeaux. Là, tu as la métropole lyonnaise. Tu as Grenoble. Tu as Nantes. Enfin bon. Voilà quoi. Les bureaux, en plus, ils ferment plus tard. C'est non seulement les bureaux dans lesquels il y a le plus de bulletins, mais c'est les bureaux qui ferment le plus tard. Tu vois, sur Paris, par exemple, on n'a aucun résultat sur le site de l'AFP et sur le site du ministère de l'Intérieur, on n'a rien non plus. 75, 75, boom, boom, boom. Il y a où Paris ? Ils ont mis où, c'est con ? Il n'y a pas Paris. Ah oui, non, c'est normal qu'il n'y ait pas Paris dans la liste puisqu'on ne sait pas encore. Et si tu regardes dans la Marne, voilà, on a déjà les résultats définitifs. Ah non, ce n'est pas définitif. Il continue à dépouiller. Donc, ce n'est pas encore joué. Ce n'est pas encore joué. Regarde, on est à 79% des électeurs inscrits qui ont été dépouillés. Jean-Luc Mélenchon, il est à l'heure où je te parle à 5,3 millions de bulletins. Marine Le Pen, elle est à 7 millions. Il y a un gap phénoménal à couvrir sur un nombre de bulletins restant qui n'est pas non plus phénoménal. ... Alors, Le Monde, ils disent quoi, par exemple ? Le Monde, ils disent 27,6, 23, 22,2. Ils disent la même chose que moi. Moi, j'ai les mêmes estimations que Le Monde. C'est ceux que j'avais mis. On est à combien de bulletins dépouillés ? C'est ça la question. Parce que si vous voulez faire des calculs, vous regardez le nombre de bulletins dépouillés, le nombre qui reste à dépouiller, et vous essayez de faire des projections dans votre tête en vous disant « Est-ce que ça vote plutôt Macron ? » « Est-ce que ça a des chances de voter un peu Le Pen ? » Oui, c'est ça. Ces estimations-là que je vous affiche, moi, ce sont les estimations de Ipsos, Sauf Rasteria, pour France Télévisions, Radio France, France 24, RFI, MCD, Public Sénat, LCPAN, Le Parisien, aujourd'hui en France. Et il n'y aura pas de nouvelles estimations tant qu'il n'y aura pas les résultats définitifs. Oui, c'est ça, en fait, t'as raison. Là, ce que je vous mets, moi, c'est les estimations, et les résultats sur le site du ministère de l'Intérieur, c'est les bulletins effectivement dépouillés. Mais la différence entre les estimations et les bulletins dépouillés, c'est que les bulletins qui ne sont pas encore dépouillés le sont dans les grandes villes, et les Ipsos, Sauf Rasteria, ils ont travaillé sur des estimations, y compris dans ces villes-là. Cyclos, quoi qu'il arrive. Oui, oui, cyclos. Pour Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen aussi, elle se rapproche d'Emmanuel Macron, mais encore une fois, je comprends les estimations, puisque comme il reste des grandes villes à dépouiller, on sait très bien que dans les grandes villes, Marine Le Pen, elle ne fait pas des scores aussi importants que dans des zones périurbaines ou rurales. Donc, je ne sais pas. Il y a un mot dont Jean-Luc Mélenchon est deuxième ou impossible pour toi. Je vais essayer de te l'expliquer différemment. Je ne vois pas pourquoi moi, j'aurais de meilleures estimations que l'Institut Ipsos Sauf Rasteria. Je n'ai aucun élément me permettant de faire de meilleures projections que Ipsos Sauf Rasteria. Ça te va comme ça ? Tu travailles à la CIA. Tu te dévalorises. Oh, c'est sympa. Arrête, pas de ça entre nous, enfin. Bon, bienvenue les nouveaux. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous venez de la chaîne de Samuel et Etienne, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à soutenir ma chaîne. Je fais de la politique sur Twitch. Enfin, je fais de l'analyse politique sur Twitch depuis 2015. Soyez les bienvenus. Pensez à follow la chaîne, évidemment. On se retrouve demain, évidemment, pour la continuité des streams. Mercredi, je serai sur le stream de France Info dans Game of Roles. Jeudi, je fais mon émission politique backseat, comme chaque semaine. Jeudi prochain, enfin, jeudi 21, on fait un live en public, mais on a déjà vendu toutes les places. Donc, désolé, il ne faut pas que je vous en passe de la pub. Sinon, ça va vous donner l'eau à la bouche alors que ça ne sert à rien. Et sinon, je fais des streams tous les jours d'analyse politique. J'ai des émissions en plateau, j'ai des émissions d'interview. Je fais du gaming quand je suis claqué. Si les résultats définitifs se jouent à quelques milliers de votes, est-ce qu'un parti peut demander un recompte des voix ? Écoute, il faut que je fasse attention à ce que je te dis, parce que je n'en suis pas totalement certain, mais pour moi, pour qu'un parti demande un recompte de voix, déjà, ça ne peut pas être un recompte de voix national. Il faut que ce soit dans certains bureaux de vote dans lesquels le parti en question pointe des irrégularités qui sont constatées sur le procès verbal du président du bureau de vote. Donc, il peut y avoir des recomptages partiels, mais il faut que ce soit justifié. Le juge, il ne va pas dire « Ouais, vas-y, on recompte tout. » Il va dire « Non, non, attends, pourquoi on recompte ? » « Est-ce que vous avez des éléments apportés à ma connaissance qui laisseraient penser qu'un recomptage est nécessaire ? » Tu vois ? Ce n'est pas juste... Je veux dire, si ton seul argument devant le juge, c'est de dire « Ouais, c'est quand même vachement serré, là, il faudrait qu'on recompte. » Il va dire « Bah, non. » Ce n'est pas suffisant comme argument. Voilà. Est-ce que c'est intéressant de parler du vote blanc et nul ? Bah, écoute, il y a 443 000 bulletins blancs à l'heure où je te parle et 200 000 bulletins nuls. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour avoir plus de deux candidats au second tour ? Une réforme de la Constitution. C'est tout. C'est écrit dans la Constitution. Dans la Constitution, il y a écrit qu'on organise une présidentielle et si aucun candidat du premier tour n'a obtenu la majorité absolue, alors on organise un deuxième tour pour essayer de départager les deux candidats arrivés en tête. En revanche, avoir un second tour avec trois candidats, ça impose de ne plus avoir un président de la République qui a une majorité absolue, mais on se retrouve avec un président de la République qui a une majorité relative. donc avec une légitimité démocratique plus faible. Et ça, ça n'a pas été souhaité par le législateur, le constituant en 58 et je ne vois pas pourquoi ça le serait plus demain. Parce qu'admettons qu'on se retrouve avec un second tour Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon dans un monde hypothétique et que chacun fait 33, 33 et 33. Ou aux alentours de 33. Bon ben tu te retrouves avec un président élu qui a 34 ou 35% des voix face à deux opposants qui représentent quand même beaucoup de monde. Comment c'est possible une triangulaire ? Alors ce n'est pas possible à la présidentielle, c'est possible aux législatives. Aux élections législatives, les règles pour se maintenir au second tour sont différentes. A l'élection présidentielle, pour se maintenir au second tour, c'est simple, il faut être arrivé soit en tête soit en deuxième position. Tous les autres, ce n'est pas possible. Aux élections législatives, dans les circonscriptions, tu peux te maintenir au second tour si tu as fait plus de 12,5% des inscrits. J'ai bien dit des inscrits. Je n'ai pas dit des voix. J'ai dit des inscrits. Ce qui veut dire qu'en fonction du taux de participation et du score que tu fais, tu peux te retrouver dans des scénarios où il y a trois candidats qui se maintiennent au second tour, voire même ça arrive, quatre candidats. On appelle ça une quadrangulaire. Et à ce moment-là, le second tour, c'est très simple, c'est celui qui arrive en tête, quel que soit son score. devant les deux autres ou les trois autres. Et c'est winner taxito. C'est celui qui arrive en tête qui remporte la circonception. Mais s'il y a une égalité parfaite entre le deuxième et le troisième ? Ça, ça ne change rien. Ce qui compte, c'est qu'il y en a un qui soit arrivé premier. 12,5% des inscrits ou être dans les deux premiers parce qu'on ne fait pas second tour avec un seul candidat. Oui, tu as raison. Oui, c'est vrai, tu as raison. Oui, oui, tu as raison. Dans un scénario où ça peut arriver, il y a tellement de candidats dans la circo qu'il n'y a qu'un seul candidat qui fait plus de 12,5% des inscrits, on organise quand même un second tour avec son challenger arrivé le plus haut. C'est vrai, c'est vrai. J'avais oublié. Ça se passait comment l'élection avant la Vème République ? Sous la Vème République, déjà le Président de la République n'avait pas du tout le même genre de pouvoir que sous la Vème, mais même au début de la Vème, le Président de la République n'était pas élu par le peuple. Il a fallu attendre 1962 pour que ça arrive. La première élection, ça a été en 1965. L'élection du Président de la République se faisait par les grands électeurs qui étaient les députés, les sénateurs, les conseillers généraux et les maires des plus grandes villes, je crois. Un truc comme ça. C'était assez large quand même. Il y avait pas mal de monde qui votait. À partir de quand les votes sont définitifs et pas des estimations ? À partir du moment où toutes les préfectures de France ont fait remonter au ministère de l'Intérieur tous les résultats de tous les bureaux de vote de tous les départements. C'est ce moment-là qu'on aura les résultats définitifs et qui seront proclamés solennellement par le Conseil constitutionnel. On en est à combien de pourcents de dépouillage ? On en est à 82% des inscrits. Donc là, au fur et à mesure que ça avance et au fur et à mesure que les chiffres sont actualisés, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont de plus en plus de bulletins. C'est normal qu'ils arrivent dans les décomptes. Mais Marine Le Pen avance moins vite que Jean-Luc Mélenchon qui a l'air de rattraper son retard. Mais si on suit les estimations d'Ipsos Soprasteria, cet écart ne sera pas suffisamment réduit pour que Jean-Luc Mélenchon passe devant. Pourquoi les résultats sur AFP et ceux du ministère sont si différents ? Pour la simple et bonne raison que ici, ce que tu as, ce ne sont pas des résultats. L'AFP ne donne pas des résultats, mais des estimations, alors que le ministère de l'Intérieur donne des résultats. Comment s'il prend Ipsos pour ses estimations ? Il se base sur des... Il se base sur des... Sur des... Putain, des bureaux de vote test. ... Ouais, vous avez raison, il faut que j'écris l'estimation. Vous avez raison. Je vais écrire l'estimation à la place de résultats. Anne Hidalgo, a-t-elle encore une chance ? Elle a une chance d'avoir plus de voix pour elle qu'il y a de bulletins blancs. Philippe Poutou, lui, se bat avec les bulletins nuls. Il y a un demi-million de bulletins pour Anne Hidalgo. Et la moitié moins pour Philippe Poutou. Petit update des chiffres. Non, il n'y aura plus d'update des chiffres parce que les estimations d'Ipsos Lofrasteria s'arrêtent là. De ce que j'ai compris, l'Ipsos a annoncé que maintenant il laisserait les estimations comme ça et que maintenant il fallait attendre les résultats définitifs. Ça ne sert à rien d'affiner des estimations. Il y a un moment, il faut juste attendre les résultats définitifs. Donc là, on est arrivé à ce moment-là de la soirée. Pourquoi pas prendre les chiffres officiels ? Parce que les chiffres officiels sont mis à jour toutes les minutes et que je n'ai pas vraiment envie de passer mon temps à réécrire les chiffres. Anne Hidalgo a-t-elle eu plus de bulletins que pour son élection de maire de Paris ? Bonne question. Au second tour, non ? Ça avait donné quoi ? Non, il y a beaucoup moins de voix que ça à Paris. Il y avait beaucoup d'abstention, donc elle avait fait... Elle a beaucoup plus de voix à la présidentielle qu'à la municipale à Paris. Quelles conséquences financières pour ceux qui tombent de haut ? Europe Écologie Les Verts et Les Républicains. Ils ne vont pas pouvoir bénéficier du remboursement de l'État parce que je rappelle qu'il faut faire plus de 5% pour bénéficier du remboursement de ces frais de campagne jusqu'à 50% du plafond, donc à peu près 10 ou 11 millions d'euros. Et donc, ils vont devoir soit faire appel au don de leurs sympathisants et de leurs adhérents, soit faire des accords avec d'autres parties, soit faire des prêts à la banque. Pourquoi l'État peut rembourser des frais de campagne ? L'État finance la vie démocratique du pays. C'est un modèle de soutien public aux formations politiques qui présentent des candidats aux élections et obtiennent des élus par opposition à des modèles que tu as dans les pays anglo-saxons ou en Allemagne aussi où c'est beaucoup plus libéral et où l'État n'aide pas et donc du coup, c'est surtout des entreprises et des intérêts privés. Donc pour essayer d'écarter les parties politiques des tentations du conflit d'intérêts, on a préféré un financement public en France. La jeunesse est très divisée au final. La jeunesse, on verra le détail des votes du premier tour. On l'aura dans les prochains jours. Quid d'avenir pour les Républicains ? Non mais encore une fois, les Républicains et le PS sont des partis qui sont très bien implantés au niveau local donc ils ont beaucoup d'élus locaux dans les conseils municipaux, dans les conseils régionaux, les conseils départementaux et on verra aux élections législatives, c'est aussi les élections législatives qui vont envoyer un signal sur la vitalité démocratique de ces pays-là. Parti par pays. On a eu des sondages avant le vote sur la répartition des estimations des votes mais là, il faudra attendre les études sociologiques précises. Les partis comme le PS et Europe Écologie et les Verts peuvent-ils survivre aux législatives ? Écoute, le PS en a été bien sorti en 2017 malgré son faible score à la présidentielle. La France Insoumise avait été plus décevant, on verra cette année. Europe Écologie et les Verts, c'est compliqué, ils n'ont pas de groupe, ils ont très peu de députés sortants. Ils ont un groupe au Sénat par contre, les écolos. Comment peut-il savoir la part de la jeunesse dans les résultats alors que les votes sont anonymes ? Non, ce sont effectivement des sondages, ce sont des enquêtes d'opinion. Avant les élections, on fait des sondages où on demande aux gens pour qui pensez-vous que vous allez voter ? Il y a toujours une marge d'erreur, il y a toujours une marge d'hésitation, il y a toujours des électeurs qui sont indécis, qui changent d'avis, etc. Après les élections, on pose la question pour qui avez-vous voté ? Et là, du coup, on a des résultats qui évidemment ne sont pas proscriptifs, non. Prospectifs, voilà. Vauquiez favori pour reprendre les Républicains selon toi. Ça dépend de quels les Républicains on parle. Vauquiez avait quitté la direction des Républicains, il avait été mis en minorité en 2019-2020 parce qu'il s'était pété la gueule aux élections municipales avec la liste de François-Xavier Bellamy qui avait fait des contre-performances et parce qu'il avait raté le coche du mouvement des Gilets jaunes. Enfin, il s'était un peu embrouillé là-dedans. Bref, il avait été mis en minorité mais il est revenu en action de grâce à l'occasion du Congrès de décembre dernier. Donc, il est bien parti pour revenir dans les petits papiers de la direction du parti mais on verra dans quel état est parti à l'issue des législatives. Merci. Pourquoi est-ce qu'on n'attend pas les votes finaux pour donner des résultats ? Qu'est-ce que je crois que je suis en train de faire là ? Est-ce que c'était la dernière campagne de Mélenchon ? Selon Jean-Luc Mélenchon, oui. Barouin pour les Républicains, ça aurait du sens mais Barouin, c'est l'ancien président de l'Association des maires de France. Aujourd'hui, le président de l'Association des maires de France, c'est David Linard qui est le maire de Cannes qui lui aussi a beaucoup d'avenir à droite. C'est un mec qui est susceptible de prendre la direction des Républicains, David Linard. Ça ne m'étonnerait pas. Ça aurait du sens. Lysnard ? Vous prononcez Lysnard, vous ? Je ne sais jamais. Le S, il se prononce... Il reste 16% à déployer, soit à peu près 7 millions d'inscrits. Ouais, 7 millions d'inscrits. Donc, il faut retirer les 25% d'abstention, il faut retirer les bulletins blancs, les bulletins nuls. Bon, ça, ce n'est pas énorme non plus. Ça se dit Lysnard ? Ça se dit Lysnard ? Ah ouais ? Pardon, excusez-moi, on s'en fout. Tu streams jusqu'à quelle heure ? Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'attends les résultats définitifs. Je veux dire, si ça arrive... Moi, je pense qu'à minuit, je fais un point. Et si ça n'arrive toujours pas, je vais vous laisser aller vous coucher. Donc, on reste jusqu'à minuit. On follow la chaîne. On s'abonne. On reste solide sur les appuis. Merci pour vos follows. Merci. Merci, merci. C'est marrant, il faut le rappeler souvent, le follow de la chaîne, parce que... Je ne sais pas. Moi, c'est un réflexe de follow une chaîne quand je tombe dessus. Mais... Ce me blâche pendant 30 minutes. Mais non, on va continuer à discuter. Merci, Fraxone, qui offre 5 subs. C'est hyper généreux. Merci, Fraxone. Merci beaucoup. Et merci, Mathis Fidds, qui offre 5 subs aussi. Merci beaucoup. C'est hyper généreux. Merci. Merci, Barmic aussi, qui offre 5 subs. Merci beaucoup. Merci. Comment tu vois l'avenir des Verts ? J'en sais rien. Je suppose qu'ils vont faire un accord électoral aux législatives avec les Insoumis, qu'ils vont essayer de continuer à faire vivre leur singularité. Ils ont quand même cartonné aux élections locales dans des grandes villes. Beaucoup mieux que la France Insoumise, pour le coup. Ils ont un groupe au Parlement européen, ils ont un groupe au Sénat. Je pense que Yannick Jadot va négocier la création d'un groupe à l'Assemblée nationale. Les Verts ont déjà négocié avec l'EPS, ce ne sera pas avec la France Insoumise. On verra. Et l'EPS va devenir l'équivalent de ce qui est devenu le parti radical, c'est-à-dire un parti qui continue à exister de par son implantation locale. Donc, il pèse peu au niveau national, sauf dans des accords et des coalitions. Tu regardes parce que tu attends un changement ou simplement pour connaître les chiffres exacts ? Maintenant, pour connaître les chiffres exacts, moi, je n'attends rien de particulier. J'attends les chiffres exacts. La dépression militante a atteint des sommets ce soir. Ouh là ! Ça, c'est le problème, c'est le surinvestissement militant. Est-ce qu'il y a une map live du dépouillage comme au States ? Ouais, ouais, elle est là. Tu vois, ça se remplit petit à petit. À Paris, on n'a toujours pas les résultats. Ça prend tellement de temps à Paris. Tellement de monde. En Seine-Saint-Denis, ça commence à progresser petit à petit. Neuilly-Plaisance, Écobron, ouais, c'est d'accord. Roni, évidemment. Neuilly-sur-Marne, ouais. Bobigny. Bobigny, ils ont déjà fini, putain. Stein, Duny, Lille-Saint-Denis, Montreuil, ce n'est pas encore le cas. Aubervilliers, Saint-Denis et Saint-Ouen, ça va prendre du temps. Hum, 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 C'est où Nantes ? Attends, je n'y suis pas du tout là. Notre-Dame-des-Landes, je connais ça. C'est où Nantes ? C'est où la ville de Nantes ? Ça veut dire quoi la couleur ? C'est qui est arrivé en tête au premier tour ? Jaune, c'est Macron, gris, c'est Le Pen, rouge, c'est Mélenchon. Le gros rouge à droite. Nantes. Mélenchon est arrivé en tête avec 33% à Nantes, Macron avec 29,6%. Et Jadot avec 9,9%. La mère de Nantes, c'est Johanna Roland, c'est ça ? Johanna Roland, elle avait, elle avait, elle n'avait pas appelé à voter pour Mélenchon. Non, c'est la directrice de campagne de Hidalgo. Ouais, c'est ça, elle soutient Hidalgo, c'est comme Carrel Delga. Elle fait partie de l'équipe de France des Mères. Je me suis posé la question, attends, il n'y avait pas une mère comme ça qui avait dit que finalement, elle rejoignait... Ah non, je comprends avec Sigourney Royal. Sigourney Royal qui n'était lue nulle part, donc il n'engage qu'elle-même. ... Il y a 0,8% d'écart entre Le Pen et Mélenchon dans les estimations, est-ce qu'un changement hiérarchique est encore possible ? Il est possible, mais au fur et à mesure qu'on avance dans la soirée, il est peu probable. C'est quoi le lien de la carte ? Tiens, je te le mets dans le chat si tu veux, c'est... C'est la carte interactive de l'AFP. Voilà, tu l'as là. Merci Lorient du Sud pour ton abonnement. Tu ne veux pas faire une commande ? Maintenant, c'est bon, il reste un quart d'heure. On est à 86% des électeurs inscrits qui ont été dépouillés. Et Jean-Luc Mélenchon reste à plus de 1,5 million de voix derrière Marine Le Pen. N'oublie pas de boire de l'eau, j'en ai plus. Je fais ça tout à l'heure. Au secours, je veux aller dormir. Non, mais t'inquiète, t'inquiète. On attend minuit, on fait le point. 1,5 million de voix. Donc, à 86% des bulletins, l'écart est d'1,5 million et on verra à la fin. Merci, Ios91. Pensez à follow la chaîne, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. L'histoire d'un mananeux a fait penser à un portrait du jeu et qu'en tant qu'est-ce que tu as pensé ? C'était pas mal. Macron va-t-il continuer en sa stratégie de distance ou va-t-il profiter du face-à-face pour revenir dans l'arène ? Il va revenir dans l'arène, il a besoin de faire une campagne de second tour, Emmanuel Macron. On le sait. Est-ce que le dépouillement est fini ? Est-ce qu'il y a encore une chance pour Jean-Luc Mélenchon ? Non, le dépouillement n'est pas fini. Et il y a toujours une chance pour Jean-Luc Mélenchon, mais elle est très faible. Et plus on avance dans le temps, plus elle s'affaiblit. Ils sont longs, les Parisiens. Et je vous donne rendez-vous jeudi dans l'émission Backseat. Je vous rappelle que l'émission Backseat, c'est mon émission en plateau chaque semaine où avec mes chroniqueurs et mes chroniqueuses, on débriefe l'actualité politique. Regardez comme il est beau le plateau. En direct sur ma chaîne. Donc venez. Venez jeudi. En direct à 19h30, comme d'habitude. Et merci pour votre soutien à l'émission, évidemment. Vous faites zizir. C'est notre émission. C'est notre émission. Ça fait 6h qu'on est en stream ? Ah ouais, ça fait bientôt 6h. Marseille va tout faire basculer. On verra. Top 22 monde. Je suis top 22. Je suis juste derrière Kameto en audience. T'inquiète Kamel, j'arrive. Et en stream français, je suis 3ème. Derrière JL, Tommy et Kameto. Ça me paraît être dans l'ordre naturel des choses. Finalement. C'est une soirée normale sur Twitch, j'ai envie de dire. Jean Massier, 3ème plus gros streamer français. Logique. Superbe découverte. Non mais bienvenue à vous, si c'est la première fois que vous êtes sur ce stream. Moi, c'est mon boulot depuis 7 ans de vous faire des streams d'actualité, d'analyse d'actualité politique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je peux vous aider à piger des trucs que vous ne pigez pas, c'est le but de cette chaîne. Donc, let's go, en fait. Et je vous rappelle que s'abonner à cette chaîne rend la peau plus douce. Et rend les orgasmes plus longs et plus intenses aussi. Mais ça, c'est un bon bref. Vous verrez bien. C'est Kamel, Tommy au second tour, c'est ça ? Oui, c'est ça. Reconstruction de la gauche autour de la France insoumise. Ça va dépendre de la gauche et de la France insoumise. Mais oui, il y a des chances que ce soit le scénario vers lequel on dirige. C'est ça. Hollande, il a une chance d'être président ou j'ai loupé une étape ? Peut-être en 2027. Quand est-ce qu'on a le résultat définitif ? Dans pas longtemps, j'espère. Ça dépend pas de moi. Moi, j'aimerais piger comment les Français peuvent être aussi teubés. Tu veux dire ? Les gens qui ne pensent pas de la même manière que toi ? Ah ouais, c'est terrible ça. Comment ils font pour pas être d'accord avec toi alors que t'as raison ? C'est quand même bizarre. C'est étrange. C'est un problème d'éducation. Ah, le problème c'est l'école. Est-ce que Zemmour a volontairement adouci Le Pen ? Est-ce que tu penses que c'était une stratégie consciente ? Non. Non, je ne crois pas au caractère cynique du fait que la candidature de Zemmour allait télécommander pour faire monter Le Pen, etc. Absolument pas, Zemmour déteste Le Pen. Il est une politique qui... Il la trouve trop molle, pas assez claire, il la trouve trop à gauche. Merci à l'illustre inconnu qui vient d'acheter un mug backseat pour soutenir l'émission backseat. Ça fait plaisir. Merci. Est-ce que t'as mis un message du Jules ? Non, pourquoi ? Il m'a mis un message. Premier résultat à Paris. Ça y est ! Ils ont dépouillé quoi comme bureau à Paris ? Merde, il est pété le site de l'AFP. Vous avez cassé l'AFP ? Alors, on a le dixième arrondissement. Mélenchon arrive en tête avec 38% des voix, Macron avec 31%, Yannick Jadot avec 10%, Zemmour fait 5%, Le Pen fait 4, 24%, Pécresse tombe à 3%, Hidalgo 2,66%. Oui, mais ça c'est juste le dixième. Oui, mais non, on ne va pas regarder arrondissement par arrondissement. Il n'y a que moi que ça intéresse la politique parisienne. Est-ce qu'on aura les votes par tranche d'âge ? Plus tard dans les semaines qui viennent, oui. Comment on fait pour réformer un système de vote ? Il faut soit voter des lois organiques, soit voter des réformes de la Constitution. Tu peux expliquer le candidat Lassalle ? J'ai toujours pas compris son projet. Jean Lassalle est un élu des Pyrénées qui a tenu à faire une campagne pour représenter la ruralité. Les enjeux de la ruralité, les enjeux des zones éloignées des centres-villes avec leurs problématiques propres. Quel poids peut avoir LFI aux législatives ? J'en sais rien, ça va dépendre de ses alliances ou pas alliances avec les autres parties de la gauche. Ça va dépendre des circonscriptions, ça va dépendre des triangulaires, ça va dépendre de beaucoup de choses. Et pour toutes les personnes qui demandent si c'est possible que Jean-Luc Mélenchon revienne et passe devant Marine Le Pen, ces estimations-là ont été faites par Ipsos ou Frasteria. Je n'ai aucun élément me permettant d'avoir des estimations plus fines que les leurs. Comment on peut savoir le pourcentage par tranche d'âge par candidat, sachant que le vote est anonyme ? Ça se fait dans des enquêtes électorales. Ce n'est pas sur les bulletins de vote qu'il y a écrit l'âge des électeurs, c'est dans des enquêtes électorales qui sont faites après. Il y a des chercheurs dont le métier est de faire des analyses électorales, de savoir comment ont voté les commerçants, comment ont voté les marins-pêcheurs, comment ont voté les agriculteurs, comment ont voté... C'est très classique comme travail de sociologie, sociologie électorale comme on dit. Voté par tranche d'âge, voté par type d'habitation. Merci Ragondin pour ton... qui a acheté un meuble backseat. Merci beaucoup. C'est quand la législative ? C'est au milieu du mois de juin. C'est au milieu du mois de juin, ouais. C'est au milieu du mois de juin, ouais. Est-ce la fin des primaires ? Les candidats choisis se sont plantés encore une fois. Oui c'est intéressant, tu as raison, je ne l'avais pas relevé ça. C'est le 12 et le 19 juin, merci les amis. J'avais oublié les dates exactes, c'est 12 et 19, premier et second tour. Oui tu as raison, je n'avais pas analysé ça, mais ça m'était un peu sorti de la tête. Les deux partis politiques qui ont organisé un processus de sélection par une primaire, c'est-à-dire les Républicains, Europe Écologie et les Verts, se sont plantés à l'élection présidentielle en tombant en dessous de la barre des 5%. Ce qui semble indiquer qu'effectivement l'exercice collectif de rassemblement de la famille politique autour d'une élection primaire n'a pas fonctionné. N'a pas fonctionné. Les trois partis ayant le mieux fonctionné au cours de cette élection présidentielle ne sont pas réputés pour leur démocratie interne, on va dire ça comme ça. Donc effectivement, les trucs délibératifs internes aux partis, visiblement, ça ne fonctionne pas pour faire des bons scores à l'élection présidentielle. Ça ne marche jamais les primaires. Ah non, tu ne peux pas dire ça. Ça a très très bien marché en 2012. Ça a relativement bien marché en 2017 pour les Républicains. Ça a marché en 2007, ouais, ça a marché en 2007, absolument, pour l'EPS. Non, non, l'EPS a eu deux primaires qui ont très bien marché, 2007 et... Alors 2007, c'est une primaire interne, c'est un peu particulier. Mais 2007 et surtout 2012, qui leur a permis d'avoir un candidat à l'élection présidentielle, un président de la République même. Le PS qui n'a pas fait de primaire s'est encore plus planté. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Merci Ville Morard qui a offert 5 subs au chat. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Mais qui vote Macron, bordel de merde ? Bah, à peu près un électeur sur trois. Merci Superbubux. Qui offre 5 subs au chat aussi, merci beaucoup. Un électeur sur cinq. Oui, si tu comptes l'abstention, oui. Oui. Mais c'est intéressant parce que ça aussi, ça doit nous faire réfléchir sur ce qu'on appelle les bulles de filtre en politique, notamment sur Internet, où quand, à force de ne suivre que des comptes Twitter ou des chaînes Twitch ou des chaînes YouTube et tout, de gens qui sont d'accord avec toi, tu as tendance, et c'est normal et c'est naturel et ça a déjà été étudié plein de fois par plein de chercheurs, tu as tendance à projeter sur le monde une vision politique qui est conforme à la tienne et qui surreprésente les gens d'accord avec toi et surreprésente les personnes en désaccord avec toi. Et du coup, il y a probablement des gens pour qui le premier tour d'une élection présidentielle, c'est un grand moment de désarroi parce qu'ils ont l'impression de ne pas reconnaître le monde qu'ils ont l'habitude de voir avec leurs lunettes. de dire mais c'est bizarre ces scores, comment ça se fait ? Et en fait, c'est juste la réalité qu'ils ne voyaient pas par le passé à force de la regarder différemment avec un prisme différent. Et ça, c'est un truc auquel il faut être habitué. Il se trouve que moi, ça y est, je commence à avoir de la bouteille, j'en ai vu et j'en ai revu des élections présidentielles, des élections locales, etc. Donc je commence à être de moins en moins surpris par ça. Mais je comprends que ce soit très surprenant pour des personnes et parfois aussi très frustrant. C'est pour ça que j'en rigole parfois avec le côté... Parce qu'il y a des gens dans le chat, des fois, ils écrivent des trucs du genre « Mais je ne comprends pas comment c'est possible que machin fasse un tel score. » Non, non, mais c'est tout à fait possible. C'est juste toi qui n'arrives pas à le voir le reste du temps. C'est tes lunettes qui ont un problème. Ce n'est pas le monde qui n'est pas de la bonne couleur. Et le système de vote est à la ramasse, il faut dire. Tu sais, si la température affichée par le thermomètre ne te convient pas, il ne faut pas accuser le thermomètre. « Les résultats officiels, c'est cette nuit ou demain ? » Écoute, je pense que ça va être dans le courant de la nuit ou demain au petit matin. On dit adieu au PS ? Non, on ne dit pas adieu au PS, puisque le PS a encore énormément d'élus locaux. Ils ont des villes, des régions, des départements. Ce qui n'est pas le cas des autres parties de la gauche. Non, on ne dit pas le cas des autres parties. Au niveau des thunes, est-ce que le PS vit encore ? Le pognon dans les partis politiques, il vient principalement de trois sources de financement. Le financement par les subventions de l'État, qui est calculé en fonction du nombre d'élus qu'ils ont à l'Assemblée nationale, au Sénat. Le financement par la cotisation des élus, qui reverse une partie de leurs indemnités à leur parti politique. Et le financement via les cotisations et les dons des adhérents et des sympathisants. Ça, ce sont les sources de financement des partis politiques. Et ensuite, les partis, ça dépend de leur ancienneté, ça dépend de leur mode de fonctionnement, mais il y en a qui ont des dettes, il y en a qui ont du patrimoine immobilier, il y en a qui ont plein de trucs comme ça, etc. Le parti socialiste, ils ont beaucoup d'élus locaux, donc ils ont beaucoup de cotisations d'élus. Ils n'ont pas beaucoup d'adhérents. Et ils ont 60 députés et un groupe au Sénat, ce qui n'est quand même pas dégueulasse. Merci EgoBD qui offre 5 subs au chat, merci beaucoup, c'est super généreux. Et ils ont pas mal d'immobilier LPS, notamment dans les fédérations. Alors, ils avaient le siège du parti à Paris qu'ils ont vendu déjà en 2017, parce qu'ils avaient besoin de pognon. ... ... ... ... ... Jean, on t'aime. Mais non, c'est moi qui vous aime. Arrêtez vos bêtises. C'est quoi la différence entre le pourcentage des inscrits et exprimés ? Les personnes inscrites sur les listes électorales ne vont pas toutes voter. Il y a ceux qui expriment leur suffrage, qu'on appelle les suffrages exprimés, les votants, et il y a les abstentionnistes qui s'abstiennent d'aller voter. Tu vois la différence ou pas ? ... ... ... ... Quelles sont les conditions pour un recontage ? Pour qu'il y ait un hypothétique recontage des voix, il faudrait déjà qu'il y ait des candidats qui le donnent, demandent à un juge, au conseil constitutionnel en l'occurrence, et ensuite, il faudrait que le juge ait des raisons d'autoriser un recontage. Donc il faudrait qu'il y ait des bureaux de vote dans lesquels il y a eu des irrégularités constatées, qui rendent nécessaire le fait de recompter les voix. Et je vous le redis, wesh, les scores, ils sont serrés, n'est pas une raison suffisante pour organiser un recontage, il en faut un peu plus à un juge. Attends le nombre de personnes non inscrites. Je le connais pas, non. Il est passé où mon site du ministère ? Je le mets où ? Il est là. Merci, Réling, pour ton sub. Merci pour vos abonnements, merci pour votre soutien, les amis. Merci beaucoup. Population INSEE, inscrit intérieur. Oui, alors attention, parce que la différence entre la population française et les inscrits sur les listes électorales, c'est que déjà, il faut retirer les enfants qui n'ont pas le droit de vote, il faut retirer les majeurs qui sont sous tutelle, qui, je crois, peuvent être radiés des listes électorales, il faut retirer les prisonniers qui sont déchus de leurs droits civiques, et pas que prisonniers, d'ailleurs les gens condamnés à une déchéance de leurs droits civiques, et il faut rajouter les personnes qui ne sont pas inscrits ou mal inscrits parce qu'ils n'ont jamais fait la démarche, parce qu'ils ont déménagé, ils n'ont jamais changé de bureau de vote, parce que, voilà. Ouais, je les scors sont serrés. Non, mais c'est vrai. Un prisonnier ne peut pas voter. Si, les prisonniers sont censés pouvoir voter, sauf s'ils ont été déchus de leurs droits civiques par le juge. Il y a 41 565 000 inscrits selon le site du ministère de l'Intérieur. Merci, Guigui Forever. Merci beaucoup. Le vote des SDF, ça se passe comment ? Il n'est pas nécessaire d'avoir un domicile fixe pour être inscrits sur les listes électorales. Les SDF peuvent être amenés à voter s'ils sont inscrits sur les listes. Les gens du voyage, ouais, pareil. Il faut une boîte postale. Il faut une boîte postale, oui, si tu changes de bureau de vote, mais bon. Moi, tu vois, je suis toujours inscrit dans mon ancien bureau de vote. Je n'ai toujours pas fait la démarche de changer. Bon, ce n'est pas très loin à Paris, donc je peux y aller, je m'en fous, c'est facile. Mais je n'ai plus de boîte postale dans mon ancien logement, donc tu vois, je suis toujours inscrit. Pour être inscrit, on m'a demandé mon justificatif de domicile. Mais vous savez, il y a beaucoup de ce que vous appelez des SDF, qui sont des personnes qui ont une adresse postale. Il y a des associations qui offrent de la domiciliation postale pour les SDF, pour les aider à garder un pied dans le faire leur démarche administrative, etc. Ils peuvent être domiciliés au centre social, ils peuvent être domiciliés à beaucoup d'endroits. Les centres communaux d'action sociale, oui, oui, oui. Ou alors, ils peuvent se domiciler chez un proche, pour ouvrir une ligne téléphonique, pour recevoir du courrier, etc. Est-ce que tu ne penses pas une partie significative vote pour l'Europe et pas juste pour la France ? Si, 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 si. Emmanuel Macron, il a aussi réussi à attirer à lui le vote pro-européen, ça c'est certain. C'est un de ceux qui incarne le mieux le vote pro-européen. Europe Écologie Les Verts, l'EPS, qui sont aussi pro-européens, les Républicains aussi, dans son genre, ne parviennent pas à stopper l'hémorragie des gens qui vont vers Emmanuel Macron, en partie pour des enjeux européens. Oui, oui, oui. Jadot a fait un appel de don. Ça ne m'étonne pas. H moins 50 minutes avant les résultats définitifs. Ah ouais, t'as vu ça où ? T'as vu ça où ? D'où tu tiens cette info ? Qui pourrait remplacer Jean-Luc Mélenchon à la France Insoumise ? Je ne sais pas, et je ne sais pas comment va se réorganiser la France Insoumise. Ce n'est pas sûr que la France Insoumise cherche un successeur à Jean-Luc Mélenchon. Peut-être que la France Insoumise va se diriger vers une nouvelle organisation un peu différente. un truc plus collectif, un truc plus collectif, un truc plus démocratique. Et il y a beaucoup de monde, il y a Adrien Quatennens qui est d'ores et déjà le coordinateur national du parti, il y a Manuel Bompard, directeur de campagne, il y a Clémence Guettet, la coordinatrice du projet, enfin du programme, il y a Mathilde Panot, la présidente du groupe. Il ne manque pas de personne. Aurélie Trouvé, c'est la présidente de ce qu'ils ont appelé le Parlement de l'Union Populaire, qui est une sorte de comité de soutien. Je l'ai rencontrée, Aurélie Trouvé, vendredi dernier. Elle est super sympa. Mais pour le coup, elle est nouvelle en politique, Aurélie Trouvé. Elle a été pendant 15 ans à la tête d'Attac, qui est une association. Mais ce n'est pas du tout la même chose de diriger une assoc comme Atac et de diriger un parti politique. C'est une autre logique. Hugo Bernalicis. Hugo, il y a Hugo qui s'occupe du volet justice et police de la France Insoumise, qui est élu dans le Nord. Kameto, il a eu combien de pourcents ? Kameto, il a eu 100% dans nos cœurs. C'est ça le plus important. David Guiraud, il est porte-parole. Aubry, elle est coprésidente d'un groupe au Parlement européen. Ouais, Manon Aubry. Ruffin, il est député. Mais il n'a pas d'autres fonctions, à ma connaissance, en interne. Peut-être des fonctions thématiques, c'est possible. Méluge quitte la LFI. Non. Non, 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 non. Non, non, Jean-Luc Mélenchon ne quitte pas la France Insoumise. Il a simplement assuré que c'était sa dernière campagne présidentielle. J'ai bien dit présidentielle. D'après la RTS, les résultats définitifs sont à 1h du mat. S'ils sont à 1h du mat, on peut attendre. Ça va être la salle d'attente pour les résultats définitifs. Clémentine Autain, elle avait rejoint le Front de Gauche avec son parti qu'elle avait créé qui s'appelait Je ne sais plus comment. Ce n'était pas la Ruche ou un truc comme ça ? Je ne sais plus. C'était il y a plusieurs années. Dans le landerno infini des micro-parties de gauche. Ensemble ? Ah ouais, c'est ça, ensemble. Ouais, 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 c'est ça. Clémentine Autain qui avait émis des critiques contre la stratégie de la France insoumise en 2019 après les européennes. Elle s'était faite vivement rappelée à l'ordre. La Ruche, c'est Montebourg. Ah oui ! Ce n'est pas Hamon ensemble. Non, Hamon, c'est Génération. Tu peux redonner ton lien pour les résultats officiels. Tu tapes juste résultats officiels élection sur Google et tu le trouves. C'est le site du ministère de l'Intérieur. résultats-élection.intérieur.gouv.fr Caméto, la vraie relève de Mélenchon. Caméto, après avoir fait briller la France en Europe, relèvera-t-il le défi de réunir la gauche et de la faire gagner à une élection présidentielle ? Si c'est au ministère, c'est truqué. Bah ouais, d'autant que la terre est plate, alors... Hum... 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 My CEO. C'est Aour CEO. C'est notre CEO à tous. Il est encore en train de streamer, Camel ? Camel Lebrou. Ouais, il est encore en train de streamer. Il est déjà de retour à Paris, putain. Incroyable. Alors, on en est où ? On est à 88% de dépouillement. Hop. Alors, l'AFP, ils ont fait évoluer leurs résultats partiels. Ah ouais. Ils ont fait évoluer leurs résultats partiels. Tac, tac, tac. Alors, je vais modifier. Je continue à me caler sur les résultats communiqués par l'AFP. Macron est à 27,4%. Macron est à 27,4%. Marine Le Pen est à 24,9%. Jean-Luc Mélenchon est à 20,5%. Éric Zemmour est à 7,5%. Valérie Pécresse est à 4,8%. Yannick Jadot est à 4,4%. Jean Lassalle est à 3,4%. Fabien Roussel est à 2,4%. Nicolas Dupont-Aignan est à 2,2%. Anne Hidalgo est à 1,7% toujours. Philippe Plutou 0,7%. Ah non, il remonte à 0,8%. Et Nathalie Arthaud 0,6%. Pif, paf, pouf. C'est parce que l'AFP, ils sont passés au résultat du ministère de l'Intérieur. Ah, c'est pour ça. Ah mais oui, du coup, c'est les mêmes qu'ici. Eh bien oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ils ont laissé tomber les estimations. Ils sont passés au résultat du ministère. Donc les résultats du ministère, c'est ceux-là. 27,4%, 24,9%, 20,5%. Ouais, c'est ça. Éric Zemmour, ils ont arrondi à 7. Ah non, c'est 6,9%. C'est combien déjà pour que leur campagne soit remboursée ? C'est 5%. Du coup, je vais mettre résultat partiel, tu as raison. À la place d'estimation, tu as parfaitement raison. 88% dépouillé. Elle n'est pas remboursée en partie la campagne ? Si. Les règles de remboursement, c'est sous réserve de validation des comptes de campagne. Par la commission nationale des comptes de campagne, c'est remboursement jusqu'à maximum de 50% du plafond de dépenses autorisées. Donc un candidat qui veut être sûr de se faire rembourser tous ses frais engagés n'a intérêt à ne dépenser que 50% du plafond autorisé. Tout ce qui dépensera de plus ne pourra pas être remboursé, donc ce sera pour sa gueule. Ou pour la gueule de ses donateurs. Je n'ai pas compris, Mélenchon veut arrêter, c'est quelle source ? Mélenchon ne souhaite plus être à nouveau candidat à l'élection présidentielle à l'avenir. C'est combien le plafond ? Le plafond, c'est 20 millions d'euros de mémoire. Et tu peux rajouter, tu peux monter jusqu'à 22 ou 21.5, je crois, en cas de second tour. Tu peux actualiser. Ouais, alors par contre, je ne vais pas actualiser en permanence, les amis. Je ne vais pas m'amuser à changer les trucs toutes les 30 secondes. Marine Le Pen, 24,7. Jean-Luc Mélenchon, 20,5. Non, 20,7. Je ne vais pas m'amuser à changer les trucs toutes les 30 secondes. 20,8. Non, moi je vais à 20,7, à 89%. 89% dépouillé. Sur quel site tu avais les dépouillements colorés en orange et rouge ? C'était sur le site de l'AFP. Par contre, visiblement, ils ont trop de connexions, donc ils sont en train de ramer l'AFP. Donc, on va verser. ねxion, les phrases, Marshall et الخ n underscожно bike. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. il y a presque plus de blanc sur la carte. C'est quoi c'est Toulouse ça ? Ouais c'est Toulouse. Il manque Toulouse, il manque en Bordeaux ça a l'air d'être fait. Paris ça avance petit à petit. Ça va prendre encore un peu de temps. Bon du coup moi j'arrête de streamer à une heure du mat. Qu'on ait les résultats définitifs ou pas. Ça va vous voir ? On tient ensemble jusqu'à une heure du matin ? C'est quoi le gris ? C'est Marine Le Pen qui est arrivé en tête. Dis donc Jean-Yves Le Drian il aura réussi à bien conserver la Bretagne, c'est impressionnant. Occitanie ouais. Côté de Strasbourg visiblement aussi. Ouais Strasbourg, l'Europe ça c'est un peu cohérent. Merci Osnetto. Ça c'est du côté de la ville de comment il s'appelle ? Ça c'est Lille. C'est Tourcoing ? C'est où Tourcoing ? Je sais jamais. Je vais pas commencer à cliquer sur tout. Jean-Lassalle dans les Pyrénées. Ah ouais Jean-Lassalle il est arrivé en tête dans les Pyrénées et dans quelques circonscriptions en Corse. Dans quelques communes pardon. La Bretagne vote à gauche en principe mais pas là. La Bretagne c'est la gauche modérée mais ouais ouais ouais. Ils avaient remporté les régionales, ils avaient été reconduits aux régionales. Marseille c'est... ça va arriver hein mais c'est pas encore... Marseille c'est grand hein. Lyon ils ont déjà fini. Euh... Non je pense pas. C'est ici Lyon ? Non ça c'est Saint-Etienne. C'est dur à trouver sur une carte comme ça. Lyon c'est là. Lyon 8ème ouais. Ils sont encore en train de dépouiller à Lyon. Ça ne m'étonne pas. On en est où sur le... Hop. Toujours à 89%. Le nombre de partiels ratés demain après l'élection. Il y en a qui ont des partiels demain ? Il y en a qui ont des partiels bientôt ? Hop. Force à vous. Bah bon courage ouais ouais bon courage putain vous êtes nombreux hein. Entretien d'embauche ça c'est facile. Tu dis que tu regardes ma chaîne et hop t'es embauché. Tu dis que t'es abonné à ma chaîne mieux. T'es embauché et t'as une augmentation. Si tu follow ma chaîne c'est encore mieux. Dans deux semaines mes partiels. Bah bon courage à vous hein. Est-ce que t'es surpris de ces résultats ? Euh... Non je suis pas surpris de ces résultats parce qu'ils affichent tous une constance avec les tendances qu'on avait observées. Dis donc disons que c'est des résultats qui apportent une clarification phénoménale en fait. Euh... Y'a pas... Y'a aucun doute sur la tripartition de notre paysage politique. Y'a aucun doute sur la contre-performance d'Éric Zemmour, de Valérie Pécresse, de Yannick Jadot et d'Anne Hidalgo. Donc euh... Donc non non non, y'a une division en clair, y'a une division en 3 très claire du paysage politique français quoi. Merci Savorless. Tout le monde a voté utile. Bah le oui je suis d'accord avec toi. Le vote utile semble être le vote préféré des français. Ouais ouais, clairement. Le vote utile a jamais été plus aussi fort que... qu'au cours de cette élection. Pour chacun des 3 candidats arrivés en tête de cette élection. Euh... Ça va pas être un gouvernable avec 20 à 30% et 3 parties relativement différents. Non, le caractère gouvernable ou pas dépend des législatives, pas de la présidentielle. ... ... Ne serait-ce pas la preuve d'une prédominance de la droite en France ? Ah bah si clairement. Électoralement la droite, la droite et l'extrême droite sont très performants en France. Enfin... Ouais. ... Crois-tu à une cohabitation ? Non. T'as très peu de chances d'arriver. Tu penses qu'on peut revoir cette tripartition aux législatives ? On peut revoir cette tripartition aux législatives avec néanmoins une majorité absolue pour le bloc qui aura remporté l'élection présidentielle, quel qu'il soit. C'est Marine Le Pen qui devient présidente de la République. ... Merci RapidFall pour ton abonnement, merci. ... ... ... ... Si Marine Le Pen est élue, il y a une forte chance de cohabitation. J'en sais rien. Je ne peux pas l'affirmer. Je ne peux pas l'affirmer aussi clairement que ça. Ça peut arriver. Mais il n'y a pas plus de raisons que ça arrive pour Marine Le Pen que ça n'arrive pour Jean-Luc Mélenchon. Tiens par exemple, si Jean-Luc Mélenchon est élu, expliquez-moi en quoi il n'y aurait pas une cohabitation ? Pourquoi ce serait différent ? Je comprends pas. Il n'y a pas de raison que ce soit pas différent. ... ... ... C'est quoi la cohabitation ? C'est quoi la cohabitation ? C'est quand le président perd les élections législatives et que c'est un autre parti qui a du coup un Premier Ministre. ... Par exemple, Mitterrand, président de la République, et Jacques Chirac, Premier Ministre. Ou Jacques Chirac, président de la République, et Lionel Jospin, Premier Ministre. ... ... ... ... ... ... ... ... C'était une majorité absolue à une voix près. Donc c'était très 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 fragile. Et ça ressemblait beaucoup à une majorité relative. Il y avait des majorités de circonstances assez fréquentes. Oui. ... ... Pourquoi Mélenchon a perdu 3% ? Parce qu'on est passé des estimations aux résultats partiels. Est-ce que le vote pour les législatives est automatiquement au même endroit que celui pour les présidentielles ? Tu veux dire ton bureau de vote ? Oui. Il y a peu de chances que ton bureau de vote change entre la présidentielle et la législative. Comment se passera le transfert de président si Macron est élu ? Bah du coup il n'y a pas de transfert. ... Non je sais pas, ça me parait évident. Mais peut-être que ça l'est pas. Donc je te réponds. Il n'y a pas de transfert. Macron va se serrer la main devant un miroir. C'est ça. Il va boire un shot de tequila pour marquer le coup. Mais il va continuer à bosser. Si je change de région pour des vacances, tu fais comment pour voter ? Là tu peux pas. Donc tu fais une procuration. Tu comprends pas ta question. Soit c'est une question profondément débile, soit tu me trolles. Dans les deux cas, c'est rigolo. Qu'est-ce que je fais pour aller voter si je suis pas là ? Bah tu peux pas. Comment la droite va-t-elle se recomposer pour la suite ? C'est une excellente question. Les Républicains va continuer à exister parce qu'ils ont une assise territoriale très importante et ils sont majoritaires au Sénat et majoritaires au Parlement européen, même s'ils sont plantés aux élections européennes en France. Les Républicains vont... Je sais pas, il va probablement y avoir des députés qui vont se rallier à Emmanuel Macron ou alors rejoindre la Macronie dans une logique de soutien vigilant quoi. Et d'autres, les Républicains vont peut-être faire des alliances soit de circonstances, soit plus durable avec le Rassemblement national. Mais ça dépend de la capacité du Rassemblement national à avoir un groupe ou pas aux législatives quoi. Donc... Je pense que la recomposition va commencer après les présidentielles, mais ça va surtout être après les législatives que ça va s'accélérer. Si le RN n'a pas de groupe, quel scandale démocratique ? Bah, c'est les électeurs qui décident. Si Le Pen gagne, Macron peut-il refuser de lui serrer la main et de lui filer les codes de la bombe ? Ou il est obligé de faire le transfert ? Non, le transfert des codes de la bombe de président à président, c'est un truc très symbolique. En réalité, si Marine Le Pen gagne, elle devient présidente de la République et donc elle travaillera avec l'état-major des armées, qui lui expliquera comment se passe la procédure. Quel pourcentage de la population a voté ? 74,5% je crois de mémoire. Alors ça, c'est pas le pourcentage de la population, c'est le pourcentage des inscrits. Bonsoir Jean, viewer de l'ombre, merci pour ce que tu fais depuis un bout de temps maintenant. Merci à toi, ça fait plaisir. Merci, merci. C'est comment les élections législatives, c'est à deux tours aussi ? Ouais, c'est à deux tours mais c'est au niveau des circonscriptions et les règles pour se maintenir au second tour sont différentes parce qu'il faut avoir 12,5% des inscrits pour pouvoir se maintenir au second tour, ce qui fait qu'on peut se retrouver dans des triangulaires ou des quadrangulaires, ça peut arriver. Au final, l'abstention n'a pas tant progressé que ça alors qu'on a une des campagnes les moins passionnantes, c'est pas si mal au final. C'est vrai, tu as raison. Tiens, il faut que je commence à prendre des notes d'ailleurs parce que là on parle, on parle, on parle, on parle, mais pour mes analyses demain après-demain et tout. Pif paf pouf. Hop là. Hop. Ok. Explique-nous les législatives. Non mais c'est assez simple, les élections législatives ce sont des élections qui visent à élire les députés. Il y a 577 députés donc on fait 577 élections partout en France. Chaque élection a lieu dans une circonscription électorale et dans chaque circonscription il y a un siège à gagner. Et comment on fait pour déterminer qui sait quel siège ? On fait un scrutin qui ressemble à une présidentielle au niveau local, c'est-à-dire qu'il faut des candidats. Alors en plus les candidats ils se présentent avec des suppléants, mais peu importe. Donc le candidat il se présente et pour arriver au second tour il faut qu'il ait 12,5% des inscrits. J'ai bien dit des inscrits, pas des voix, pour pouvoir se maintenir au second tour. Bon, si jamais il n'y a qu'un seul candidat qui fait plus de 2,5%, il n'est pas élu automatiquement. On fait quand même un second tour avec la personne qui est arrivée en deuxième position. Et ensuite au second tour il peut donc y avoir 1, 2, 3 ou 4, enfin 2, 3 ou 4, même potentiellement 5 candidats qui se maintiennent au second tour. Et là c'est très simple le second tour, c'est celui qui arrive en tête, quel que soit son score. Il faut juste qu'il soit devant les autres. Et c'est pour ça qu'aux législatives vous avez des logiques de front républicain, de vote de barrage, etc. Avec des candidats qui acceptent de se retirer au second tour de manière à ne pas empêcher le voisin d'être élu. Et de ne pas empêcher que le siège échoie à un groupe auquel on veut pas qu'il appartienne. Jean, comment on fait les enfants ? Il y a des tutos en vidéo sur internet que tu peux trouver. Il y a des sites qui proposent des tutos vidéo assez bien faits. On est à 91%. 27,4, 24,5, 20,9. Les équilibres sont les mêmes, il n'y a rien qui change. 6,9. 4,7, 4,4, 3,3, 2,3. Ouais bon bref. Ça change qu'au centième quoi. 2,1, 1,7, 0,7 et 0,6. Ouais enfin non c'est 0,8 si on arrondit. Vous avez l'idée quoi. Un mot pour Jean Lassalle. Santé. Il manque les votes blancs. Les votes blancs ne sont pas comptabilisés dans les résultats. Pourquoi les triangulaires sont possibles aux législatives et pas aux présidentielles ? Parce que les règles pour arriver au second tour, pour se maintenir au second tour ne sont pas les mêmes. À la présidentielle la règle c'est on prend les deux arrivées en tête. aux législatives, on prend les candidats qui ont fait plus de 12,5% et qui souhaitent se maintenir. C'est tout. T'as l'abstention aussi ou pas encore ? L'abstention, on avait dit quoi ? 25% ? 25,14% d'abstention. Quelle est la part de vote blanc ? 1,55. Je suis fatigué, on lâche rien. Salut, Clitch. Qu'est-ce qui se passerait en cas d'égalité ? Je sais pas, c'est pas prévu, c'est jamais arrivé. La probabilité de chance que ça arrive est proche de zéro. Heureux de pas dormir avec toi Jean. C'est dommage pour toi, tu rates un truc. Mélenchon a fait un discours. Ouais. Probablement l'un de ses discours d'ailleurs. La remontada de Mélenchon est mathématiquement impossible. Non, elle est mathématiquement possible mais politiquement improbable. Jean, on peut avoir un câlin ? Mais oui, je vous fais un gros câlin, vous savez que je vous aime. Je vous fais des gros câlins. Enfin, c'est à follow la chaîne si c'est pas déjà fait. C'est un peu la fatigance. La fatigue se fait sentir. Ouais, je suis un peu claqué mais bon. En même temps, quelle soirée les amis. Je vous ai dit, par contre j'arrête à une heure du matin, ça c'est sûr. Besoin d'un câlin aussi, j'ai trop pleuré. Oh mais faut pas. Mélenchon vient de passer à 21,07. C'est parce qu'ils ont dépouillé Marseille ça ? Ouais, ça fait beaucoup de bulletins. Donc ça fait 21%. Mais Marine Le Pen est toujours à 24,5. Macron passe à 27,3. Pécresse 4,7, 4,4. 3,3, 2,3. Oui bon bref. On est vraiment sur les 1. On est sur des changements de pourcentage, tout ça, tout ça. Marseille pas encore ? Pécresse perd le remboursement, ouais. Tu maths sur quel site ? Sur le site du ministère. En toute simplicitude. Buisin, il a dit, il y a un écart de 1,1 million de voix, alors qu'il reste 3,230,000 bulletins à prendre en compte. Jean-Luc Mélenchon, il a 6,7. Marine Le Pen, elle a 7,7 millions. Donc oui, il y a un écart de 1,1 million de voix entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, sachant qu'il reste 3 millions de bulletins à prendre en compte et que les 3 millions de bulletins ont une forte chance d'être répartis à peu près équitablement par rapport à Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Donc, il est impossible que Jean-Luc Mélenchon passe devant Marine Le Pen. Sauf à ce qu'on découvre, pour une raison totalement improbable, des urnes remplies de bulletins de Jean-Luc Mélenchon avec 0 bulletins pour Marine Le Pen, 0 bulletins pour Emmanuel Macron. Mais à ce moment tardif de la soirée, c'est impossible. C'est les votes dans les grandes villes, Le Pen aura moins de votes. C'est possible. Ouais, c'est possible, t'as raison. Il y a une disproportion de représentativité du vote Le Pen dans les grandes villes. Enfin, encore que... C'est grave pour les Républicains et Europe Écologie Les Verts de ne pas avoir de remboursement. Ça dépend combien ils ont dépensé. Et ça dépend d'où vient leur financement. Si c'est un emprunt à la banque, c'est la merde. Si c'est des généraux donateurs, bah c'est des généraux donateurs. C'est des généraux donateurs. Alors, est-ce qu'on a des premières représentations ? Alors, France Culture a sorti une enquête sociologique dès la sortie des urnes à l'issue du premier tour. Alors, si on regarde ça un peu, les jeunes placent Mélenchon et Le Pen en tête. Les catégories d'électeurs les plus jeunes, les 15-24 et les 25-35, donc c'est à peu près le public de ma chaîne. Jean-Luc Mélenchon est nettement en tête avec 31% des voix. Et c'est Marine Le Pen qui arrive en deuxième position avec 26%. Et Emmanuel Macron, c'est 1 sur 5, donc c'est 20%. Donc, presque 1 sur 3 vote Jean-Luc Mélenchon. 1 sur 4 vote Marine Le Pen. Et 1 sur 5 vote Emmanuel Macron chez les jeunes. Les cadres votent en majorité pour Macron et les ouvriers votent en majorité pour Le Pen. Donc là aussi, il n'y a pas de changement. Jean-Luc Mélenchon arrive en deuxième position chez les cadres. Donc il y a 1 sur 4 qui vote pour Jean-Luc Mélenchon. On en avait déjà parlé quand on avait parlé de la sociologie de la France Insoumise, c'est un parti bourgeois. Il ne faut pas l'oublier ça. Il y en a qui se donnent des airs de vote de classe, mais la sociologie des militants, des adhérents et d'une partie des électeurs, c'est quand même assez bourgeois. Et donc, capitale culturelle, études longues, etc. Donc Jean-Luc Mélenchon, il y a 1 sur 4. Les ouvriers votent d'abord Marine Le Pen. 1 ouvrier sur 3 vote Marine Le Pen. 1 ouvrier sur 4 vote Jean-Luc Mélenchon. Et moins d'un ouvrier sur 5 vote Emmanuel Macron. Chez les personnes les plus pauvres, en termes de revenus, les gens qui touchent moins de 1250 euros pour une personne seule, c'est Marine Le Pen qui arrive en tête. Jean-Luc Mélenchon juste derrière. Emmanuel Macron, il est loin derrière. Et chez les personnes à plus de 3000 euros, donc les personnes les plus riches, c'est d'abord Emmanuel Macron 1 sur 3. Et Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon au coup d'un coup d'un sur 5. Sur les lieux d'habitation, c'est assez bien ventilé. Dans les plus petites villes de moins de 2000 habitants, c'est Marine Le Pen qui est en tête, mais Emmanuel Macron est juste derrière. Et Jean-Luc Mélenchon est pas loin derrière non plus. Et dans les plus grandes villes à plus de 20 000 habitants, c'est Emmanuel Macron en tête, Jean-Luc Mélenchon ensuite et Marine Le Pen derrière. Donc c'est assez bien ventilé en termes de taille de ville. Oui. Donc Mélenchon, ça marche bien dans les grandes villes. auprès des cadres et auprès des jeunes Marine Le Pen, ça marche bien chez les ouvriers chez les pauvres et dans les petits villages Non, c'est pas étonnant c'est un peu ce qu'on savait déjà il n'y a pas de grosse surprise de ce point de vue là Comment les gens peuvent-ils se plaindre du bilan de Macron mais ils arrivent quand même à faire 27% des explications Peut-être que les gens qui se plaignent ne sont pas ceux qui votent pour Macron Peut-être pas les mêmes Peut-être que les gens n'est pas une bonne catégorie d'analyse Tu veux dire que d'autres gens votent Macron Mais non 3% d'écart Ouais, il y a le Marine Le Pen a réussi à creuser l'écart par rapport à Jean-Luc Mélenchon par rapport à 2017 sur la présidentielle 2017 Marine Le Pen était à 21,30 et Jean-Luc Mélenchon à 19,5 Donc il y avait Il y avait un point et demi d'écart entre les deux Un peu plus d'un point et demi d'écart Alors que là il y a semble-t-il vis-à-vis des enfin compte tenu des des estimations presque 3% d'écart entre les deux sachant qu'en nombre de voix Attends C'était quoi l'écart de voix ? C'était plus de 600 000 Non ? Ouais, c'était 618 000 voix d'écart entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen Et là, on verra On verra Nous, tout à l'heure sur les premières estimations d'Ipsos on avait calculé L'écart de voix entre Le Pen et Mélenchon à plus d'un million de voix Ah ouais entre 800 000 et un million de voix La demande de don de Yannick Jadot peut-être considérée comme déplacée ou c'est classique ? Ah non, non, c'est classique C'est assez classique Ah, il y avait Fillon entre eux Ouais, ouais 41% des plus de 65 ans ont voté Macron la gérontophobie va devenir tendance Ça fait quoi d'avoir l'abonnement Prime ? Ça donne la peau plus lisse les cheveux plus soyeux Ça te permet d'avoir des orgasmes plus longs et plus intenses Ça te donne un boost de match sur Tinder Ça te donne un abattement fiscal Tu peux demander aux abonnés dans le chat ils confirmeront Ça protège du Covid Merci pour vos abonnements Merci pour vos primes Merci pour votre soutien les amis Le retour de l'être aimé Succès aux examens Retour de l'être aimé Chance au jeu T'as l'air claqué Ouais, je suis un peu fatigué Je suis un peu fatigué mais ça va De toute façon il reste 5 minutes Les résultats ne bougeront plus beaucoup On s'en tient là du coup pour ces résultats à ce stade Les équilibres ne vont pas être révolutionnés dans les derniers bulletins de vote On a donc Emmanuel Macron et Marine Le Pen qualifié pour le second tour Les Français rejettent ce scénario Ça on le savait L'abstention est similaire malgré une campagne qui a été jugée décevante On a affaire à une claire tripartition de notre vie politique Qu'est-ce qu'on a d'autre comme leçon à retirer de ce scrutin ? On a une totale décorrélation entre le pouvoir local et le pouvoir national Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Vote utile Le vote utile Plus que jamais Dans les trois camps politiques on a clairement une sur-représentation du vote utile C'est parfaitement vrai C'est parfaitement vrai pour Macron qui a progressé en voix C'est parfaitement vrai pour Marine Le Pen qui a bénéficié d'un énorme boost de voix probablement venu des Républicains et d'Éric Zemmour Et c'est parfaitement vrai aussi pour Jean-Luc Mélenchon qui a très largement creusé l'écart avec les communistes les écologistes et les socialistes Bref, les français adorent le vote utile Les primaires ne boostent pas les parties Ça c'est vrai On l'avait noté Je l'avais déjà noté Les primaires ça marche vraiment pas Euh... L'abonnement est à 3,99€ Ça aussi c'est une leçon qu'on peut retenir de cette soirée électorale L'abonnement est pas cher Euh... Le follow à la chaîne est vivement recommandé N'hésitez pas à rejoindre ma chaîne YouTube J'ai 3 chaînes YouTube Une chaîne principale sur laquelle vous avez des best-ofs Une chaîne de replay sur laquelle vous avez les replays de tous mes streams Et la chaîne YouTube de l'émission Backseat Où vous avez les replays de toutes les séquences des émissions Backseat Merci Champi L'effondrement de LR et du PS au niveau national Malgré leur bonne santé au niveau local Donc c'est pour ça que j'avais noté une décorrélation locale-nationale Ouais Euh... Le vote utile est inévitable avec le mode de scrutin qu'on a Non, la preuve ça n'a pas toujours été le cas par le passé Tadadadam... Le clivage ville-campagne, ouais le clivage, enfin ouais nouveau clivage, enfin réaffirmation des clivages, ville-campagne, riche-pauvre et jeune-vieux, ok on peut dire ça comme ça. La France est divisée, plus que jamais, mais heureusement un streamer est là pour aider les français. Allez merci à toutes et à tous, ça a été très cool de faire ce live, je vous fais des bisous, merci d'avoir été là, on va se coucher, je streamerai demain, je streamerai mardi, je streamerai mercredi évidemment, vous pouvez me faire confiance, mercredi je serai chez France Info dans Game of Roll, dimanche prochain je serai sur France Inter dans un dimanche de campagne et voilà on continue à débriefer et à tirer les leçons politiques, demain des bisous, bonne nuit, ciao tout le monde, au revoir, bonne fin de soirée, merci d'avoir été là, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501